Voilà. Nous sommes mardi 21 novembre, on peut enfin débuter le stream ensemble, après nos petits ennuis de synchronisation Firefox. Voilà, et c'est quoi le sujet du jour ? Le sujet le plus important, c'est évidemment une étude américaine, comme dirait Academy dans le chat, mais une étude américaine très sérieuse sur « mais pourquoi on a mal aux craintes quand on boit du vin rouge ? » Voilà, petit sujet alcoolique, bien sûr je vais lancer des sondages, vous allez devoir répondre avec énormément d'honnêteté. D'ailleurs je vais lancer un sondage tout de suite, « qui boit du vin rouge à midi ? » Mais pourquoi le vin rouge fait mal au crâne ? On ne parle même pas de gueule de bois, on ne parle même pas de gueule de bois, mais de mal le crâne directement. Je lance le petit sondage. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'il n'y avait jamais eu d'études pour trouver le coupable du mal le crâne. Et je ne parle pas de la gueule de bois. Alors vous voyez, le document il a un peu... Bon voilà, c'est quand je ressens mes PDF d'études scientifiques un peu chiants. Mais évidemment, Ars Technica, le site par lequel j'ai trouvé cette étude, a évidemment fait une synthèse un peu plus digeste. Digeste, midi, jeu de mots, blague. Alors, il y a un flavonol qui s'appelle le carcétin, qui serait coupable des mâles de crâne qu'on peut avoir en buvant du vin rouge, encore une fois, avant même d'avoir la gueule de bois. Et donc je ne savais pas, parce que moi je suis nul en vin, parce que je vous rappelle, je ne tiens pas l'alcool, donc je fais partie des asiatiques qui ne tiennent pas l'alcool. Malheureusement, je ne peux pas m'entraîner. Donc dès que je vois du vin, de toute façon, qu'il soit blanc, rosé ou rouge, globalement, j'ai mal au crâne. Donc ça va très très vite. Ce n'est pas les sulfites, ce n'est pas le tanin. Voilà. Alors, il y a un débat sur le vin nature, je comprends, j'ai outil, j'ai des potes qui ont ouvert, tiens, je vais refaire la pub, j'ai des potes qui sont reconvertis en vignerons et vignerones, et ils font du vin, mais pas bio. Il y a un grand débat en ce moment. C'est le carcétin, il faut le rallumer. Oh, je sens que vous êtes chaud. J'ai mis de mal au crâne en buvant du vin, dit Carcèze. Romain nous dit que c'est le blanc qui fait mal au crâne. Ah, mais je ne comprends plus rien. Alors, on m'a dit que le blanc était plus facile mais plus piégeux parce que le blanc était plus sucré. On m'a dit que le vin rosé était globalement du mauvais vin rouge et que tu peux littéralement foutre des glaçons dedans et que ça passe très bien pour l'été. Et je me rappelle qu'il y avait une mode à un moment. Tous mes potes achetaient ça dans les supermarchés pour pas cher. Une sorte de vin au pamplemousse rosé qui était une piquette dégueulasse qui avait été déguisée et rebrandée en boissons de l'été fraîche. Et voilà. Oh là là, bien sûr dans le chat, personne ne boit du vin, j'en étais sûr. Alors, 74% dans le chat ne boit pas de vin à midi et 22% dit que c'est les autres. Bon, on va dire que un quart boit du vin à midi, les trois quarts ne boivent pas du vin à midi. Mais ce qui est intéressant, c'est que pendant longtemps, je vous rappelle que la culture du vin, alors lobby du vin aux cultures françaises, on ne saura pas, je ne sais pas, mais la culture du vin, notamment à midi, était complètement naturelle dans les cantines d'entreprise et dans les déjeuners, etc. Alors dans les déjeuners, dans les bistrots et les restaurants, peut-être. Maintenant, j'ai l'impression que quand tu vas à la cantine, pour le peu de cantines d'entreprise que j'ai fréquenté, c'est-à-dire Webedia et TF1, globalement, j'ai l'impression que quand tu sors avec ta petite mignonnette, enfin ta petite bouteille de vin, ça fait un peu bizarre quand même. Je ne sais pas comment vous dire. Mais j'ai l'impression aussi qu'effectivement, la culture de boire du vin à midi, elle a un peu baissé. Même dans certaines cantines d'école, non. Vous êtes trois là, Space Mule, Kip d'Araposa, et ceci que ça veut dire qu'il y a du vin dans des cantines d'école. Non. Incroyable. Ah là là, à un moment, on ne s'arrêtait pas de vivre en France quand même. On donnait de l'alcool à des enfants. Jusqu'en 1956, le vin était servi à l'école. Oh là 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 là, incroyable. J'ai vu aussi que le gouvernement japonais a relancé une campagne pour que les gens consomment plus d'alcool. Voilà, encore un beau moment d'action gouvernementale. Et j'ai cru qu'au début, c'était pour aider les japonais à se reproduire plus, parce que je vous rappelle qu'il y a un petit problème de... On est en train de dériver sur des sujets qui n'ont rien à voir. Mais bon. Vu qu'il y a un petit problème de reproduction côté peuple japonais depuis quelques années maintenant, j'ai vu que le gouvernement a organisé des speed dating littéralement en tant que service public pour que les gens se rencontrent. et un peu comme des pandas dans des eaux, on les aide un peu à se reproduire. C'est bon, bref, c'est triste. J'ai vu que le gouvernement japonais aussi avait poussé les jeunes à reboire plus d'alcool. Alors je m'étais dit, pareil, c'est pour qu'ils se bourrent la tronche et qu'après ils se... Bref. Mais en fait, non. Apparemment, c'est parce que le gouvernement japonais a besoin d'argent et qu'il taxe bien sur l'alcool. Bon, bref. On est passé de Coldplay aux japonais qui ne baissent pas. Ce stream drift déjà beaucoup trop à gauche et beaucoup trop à droite. Bonjour les gens qui nous rejoignent. Désolé si on est hors contexte. Mais pour vous dire, une étude scientifique, bien sûr, a réussi peut-être à trouver le coupable lié au vin rouge. Des scientifiques californiens, et désolé pour nous la France, mais il faut le dire maintenant, peut-être que le meilleur vin du monde se trouve en Californie. Bref. Le problème serait le carcétin. Je ne sais pas ce que c'est que le carcétin, moi. Voilà. C'est un flavonol qui vient des flavonoïdes, bien sûr. C'est un groupe des polyphénols. Bon, alors, la team SVT dans le chat, aidez-nous, la team SVT. Parce que, évidemment, je ne comprends rien. J'étais nul en SVT. Que se passe-t-il ? Kofrim, qui vit au Japon, il dit que les gens n'ont juste pas envie d'avoir d'enfants. Oui, Kofrim, de toute façon, il y a une crise de l'enfantisme dans beaucoup de pays développés dans le monde. Même en Europe, je crois que le taux d'enfants par foyer en Europe, je crois en Espagne, je crois que c'était l'Allemagne qui était les moins bons. Mais l'Espagne, c'est catastrophique. Accelero, je ne sais plus. De toute façon, Antony Chiland raconte toujours des histoires invraisemblables. Chimichimie ? Ah, c'est de la chimie ? Ah oui, c'est vrai, c'est de la chimie plutôt que de la SVT. Donc, c'est de la physique chimie. Mais oui, je suis bête. Je ne me rappelle plus. De toute façon, moi, que j'aille en physique, en chimie ou en SVT, j'étais un peu en souffrance. Bon. Alors, ils le disent, c'est quand même compliqué. Parce que le vin lui-même a ses propres propriétés. Et le corps humain a ses propres propriétés. Moi, je vous rappelle, je fais partie des 50% d'Asiatiques qui n'ont pas l'enzyme qui gère l'alcool. Qui font que j'ai le fameux Asian Flush, où je deviens tout rouge en deux secondes et je m'endors. Donc, évidemment, pour moi, la notion du vin rouge qui fait mal au crâne, c'est peut-être d'abord une histoire d'enzyme et de génétique chez moi que de quercétin. Donc, les tannins sont aussi des polyphénoliques. Donc, ça, c'est un polyphénol, le carcétin. Donc, le tannin, les gens ont répondu tannin. Donc, le tannin, c'est un truc qui est cousin. Ok. Alors, les vins rouges ont typiquement plus d'aminés, de sulfites, de flavonoïdes et de tannins. Et c'est parce que les vins rouges sont typiquement produits en écrasant les grappes de raisin dans une... Enfin, non, pardon. En trempant les grappes de raisin dans une forme de macération. Alors que le vin blanc, lui, est produit en extrayant immédiatement le jus des grappes. Depuis la peau des raisins, quoi. Ok. Donc, voilà. Donc, évidemment, si vous buvez beaucoup d'alcool, quoi qu'il arrive, vous allez avoir une gueule de bois. Facile. Le truc qui est unique par rapport au vin rouge, c'est que même des petites quantités de vin rouge peut vous créer ce fameux mot de tête. Voilà. Donc, la plupart du temps, on dit que c'est la faute des sulfites. Mais le vin blanc, lui-même, et d'autres nourritures contiennent des sulfites. Et même le vin blanc, donc je ne sais pas s'il y a des gens qui apprennent des choses. Moi, j'apprends tout, parce que je suis nul en vin. Le vin blanc contient plus de sulfites que le vin rouge. Salut, cher Nobog. C'est la quercétine en français. Merci. Alors, euh... Donc, il y a un petit pourcentage de population qui est allergique au sulfite. Voilà. Ça, c'est moi. Évidemment. Enfin, petit pourcentage, 50% des asiatiques, quand même. Donc là, il y a génétique. Ouais. Alors, les auteurs de l'étude ont essayé de se focaliser sur... de se concentrer sur les composants phénoliques pour, eh bien, essayer de trouver la mécanique et qui déclenche ces migraines. Ça, c'est toujours moi, hein ? Le fameux alcool flush reaction, là. Et donc, la quercétine, spécifiquement... spécifiquement, une version de la quercétine, c'est la version, bien sûr, ultra-premium de la quercétine. C'est la quercétine 3-glucuronide. Eh bien, c'est elle qui inhibe l'enzyme. Ah bah voilà ! C'est ma petite enzyme qui était déjà très peu pesante dans mon corps. Elle est inhibée par la quercétine. Et qui, du coup, augmente les niveaux d'acétaldéhyde dans le sang, bien sûr. Comme le rêve-est-tra... Il va falloir faire des études. Il va falloir faire des études. Donc, un des co-auteurs de l'étude, il va falloir boire encore plus. Andrew Waterhouse. Le mec s'appelle Andrew Waterhouse, c'est quand même mignon. Chimiste dans le vin. Professeur émérite à l'université de California, Davis. Dans le département de viticulture et d'oenologie, voilà. Et dans cette forme, la quercétine bloque le métabolisme de l'alcool. Alors, et en plus, ça différencie selon les domaines. Donc, dans la vallée de Napa, très connue en Californie notamment, il y aura plus de quercétine encore parce que les grappes de raisin sont cultivées, tournées vers le soleil. Et donc, le degré de contact de la peau de raisin avec le soleil pour la fermentation... Oh là 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 ! Ah, il y a beaucoup de trucs qui... Donc, en fait, ce n'est pas tous les vins rouges. Il y a un type de vin rouge en plus, selon un type de corps et de personne. C'est incroyable. Il va falloir boire plus de vin rouge, en fait. C'est ça la conclusion pour comprendre le secret du vin rouge. Je ne comprends pas parce que dans le chat, j'ai l'impression que vous avez tous et toutes une expérience différente du vin. Et des gens me disent, mais non, moi, c'est le vin blanc qui me fait mal au crâne. Du coup, comment tu fais pour mener une étude pour trouver un facteur quand la personne qui va consommer le vin elle-même et la nature du vin lui-même, c'est-à-dire quel vin rouge par rapport à quel vin blanc, change drastiquement les conclusions. C'est compliqué. Très compliqué quand même. Bon, c'est bien parce que je n'y connais rien du tout, mais... Alors, il y a Boulécorpe dans le chat, je ne sais pas si c'est le vrai, mais qui nous dit, le champagne qui est de la migraine liquide. Alors, le champagne, j'avoue, je ne sais pas pourquoi, mais le champagne, alors déjà, je ne tiens pas l'alcool, donc vraiment, je suis le mec qui fait deux gorgées d'alcool et je m'endors dans le canapé. Mais le champagne et les alcools pétillants, ça me bute. Alors, il y a plein de légendes urbaines. Des gens m'ont dit, oui, c'est parce que c'est le pétillant, le gaz et les bulles. Des gens m'ont dit, non, c'est le sucre. Je ne sais pas, mais pour vous donner une idée, la dernière fois, j'étais chez des amis et à l'apéro, on a bu du... C'est quoi, du vin pétillant italien ? Comment ça s'appelle le vin pétillant italien ? C'est vachement bon, en plus. Du Prosecco. C'est marrant parce que dans le chat, là, il y a trois quarts du chat qui, officiellement, ne boit pas le vin de midi, mais quand je demande c'est quoi le nom d'un vin italien, à la seconde, il y a 84 personnes qui disent que c'est du Prosecco. Ouais, 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 ouais. Bonjour à toi, Boulet Cor. Pour la petite histoire, les gens, à l'époque, j'avais une marque de t-shirt, j'avais rêvé que Boulet fasse un t-shirt pour moi, voilà. Bonjour à toi. Donc, j'ai bu, littéralement, une gorgée de Prosecco. J'ai dormi une heure dans le canapé. J'ai loupé le premier tiers du repas, littéralement. Et le truc m'a éclaté la tronche. Et le champagne, c'est pareil. Le champagne, je ne sais pas pourquoi autant de gens aiment boire du champagne à l'apéro, parce qu'à chaque fois, tout le monde me dit, non, mais en fait, moi, le champagne, ça me déglingue la tronche. Bon, après, est-ce que les gens veulent se déglinguer la tronche ? Je ne sais pas, mais bref. Cher Nobok, il dit, j'ai zéro culture d'alcool. Ah ben, merci, Karine, toi aussi. Voilà, merci qu'il y ait une petite team zéro culture d'alcool. Je suis impressionné par le niveau de connaissance. L'alcool, de toute façon, encore une fois, comme on le sait très bien dans ce stream, lorsque vous décidez de partir dans des délires de connaissances et de nerdisme, que ce soit des boîtiers PC, du café, des fringues ou de l'alcool, on peut aller très, très loin. Et en plus, dans l'alcool, il y a des games. C'est-à-dire qu'il y a des psychopathes du whisky, il y a évidemment des amateurs et des amatrices de vin. Il y a des gens qui ne jurent que par des trucs faits maison. Vous savez, les trucs où tu mets de l'alcool à 80 degrés avec du benzène et du kérosène et tu fais des trucs maison. Il y a un point qui dit, moi, j'ai fait une école de barman, j'ai une excuse. Oh ! Tu vois, Red Punk, il y a peu de fois que j'étais dans des bars un peu stylés, etc. La dernière fois, c'était avec Zaboutine qui nous a emmenés dans un bar super. Genre, vraiment, tu vas au bar et j'ai l'impression que tu prends rendez-vous sur Doctissimo sur Doctissimo et que le barman ou la barmède. Tu attends ton tour, tu as regardé le client ou la cliente discuter pour avoir sa boisson custom. La séance prend 20 minutes, ça devrait être remboursé par la CQSOC. La personne, tel justement un apothicaire ou une chimiste, prend des ingrédients, mixe des trucs et tout, te pose une boisson, tu te dis, mais ça a l'air incroyable, le breuvage des dieux, le breuvage des dieux. La personne boit, elle fait, c'est exactement ce dont j'avais besoin, spécialement cette semaine, vu la semaine que j'ai passée. C'est une boisson qui, c'est une boisson qui répond bien à mon jeudi soir. C'est vraiment, voilà. Je demande une boisson. Donc, je vais passer pour un connard. Je demande une boisson dans ce bar huppé. Je vois Laure et Zaboutine en train de déguster une boisson vraiment incroyable, etc. J'adore ce truc-là, spécialement ce truc et tout. Jeudi, je dois une boisson un peu comme ça, comme ça, comme ça. Moi, par exemple, j'aime bien la vodka en bout. Le mec fait, OK, say no more, fam. Papa, 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 il cherche des trucs, il continue à discuter avec moi, il ajuste, il machin et tout. Et à la fin, je goûte. Ça m'a coûté 22 euros quand même, le cocktail, 22 euros. Mais bon, la séance a duré 20 minutes. J'ai envie de dire, pas plus cher qu'un médecin généraliste. Je bois. C'était un fucking jus de fruits plus plus, quoi. Et j'ai pas osé lui dire. Déjà parce que je cédiais de mon portefeuille. Mais j'ai surtout aimé la tranche de petites... Vous savez, à la mode, dans les bars en ce moment, ils mettent des sortes de tranches de citron ou d'orange sanguine séchée, là. Qu'ils mettent dessus. En fait, moi, j'arrive dans les bars et je les pique dans les pots, j'en bouge 14. Bon, bref. Et j'ai eu le même sentiment que... Des fois, je vais dans des bars, je commande un petit bout de cocktail quand je peux, ou un virgin cocktail, c'est-à-dire le même sans alcool. Et franchement, j'ai l'impression à chaque fois de boire un multivitaminé, quoi. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir plein de goût en même temps. Un peu fruité, un peu sucré, un peu frais. Et je suis là genre, les gars, ça aurait pu être un Tropicana, quoi. Tu m'aurais mis un Tropicana avec de la vodka, c'était globalement la même chose, quoi. Alors, oui, il y a de la fumée qui descend de mon truc. Oui, il y a des décorations et tout ça. Mais, bon, voilà. Une fois, j'ai goûté un super alcool au restaurant qui s'appelle Sissing, pour les gens qui, un jour, passent dans le 10e arrondissement de Paris, sur le quai de Gemma. Sissing propose un cocktail à l'aloe vera et au piment. J'étais là genre, petite branlette de mixologie, encore une fois. Eh bien, je l'ai goûté. Et au début, tu goûtes. C'est comme de l'aloe vera. C'est hyper doux, hydratant. T'as l'impression d'être hydraté de l'osophage. Et après, bam ! T'as un kick de piment qui arrive. Les deux séparés dans le temps, quoi. Je trouvais ça incroyable. Et pour les gens qui disent combien, aujourd'hui, il y a des bars à mixologie dans Paris. Évidemment, je n'y vais jamais. Mais là, je me suis laissé embarquer. Je me suis dit, écoutez, je ne bois jamais de vin. Par rapport à des potes qui boivent beaucoup de vin, qui se tapent des factures à 300 balles en boîte de nuit, deux fois par mois, etc. Je me suis dit, je vais suivre l'or et les abes dans un bon bar à vin. Je dépense beaucoup d'argent dans le café. Pourquoi pas essayer un bon bar à cocktail, par exemple ? Et dans ma tête, moi, je m'étais arrêté à l'époque où en boîte de nuit, la bière, c'était 5 balles et le whisky et le coca, c'était 8 balles. Bon, et bien maintenant, j'ai découvert que la bière, c'est 8 balles et le whisky et le coca, il a 12 balles maintenant à Paris. Donc du coup, le cocktail avec des ingrédients nobles, le mec, il vient frotter la vanille comme ça avec une micro-rappe italienne, etc. C'est 22 balles. J'étais hyper déçu. Et j'ai eu mal au crâne après. Parce que, en général, quand je prends un cocktail, vu que je bois un verre dans toute la soirée, ça ne me coûte pas trop cher. Donc en même temps, je bois le premier tiers et les deux derniers tiers, c'est pour mes potes qui tiennent l'alcool et qui finissent, je ne sais pas, mon mojito framboise ou... mon whisky jus d'abricot. C'est pas mal ça, un whisky jus d'abricot. Et là, je m'étais dit, 22 balles, mais 22 balles, je vais lécher le verre comme papy, je peux lécher la casserole dans la pub, quoi. Je vais lécher le verre. Je vais ramener la paille chez moi. Même si elle est biodégradable. J'ai tout bu. Bon, je n'étais pas bien. Alors, il faut une petite seconde. Hop là. Je vois que ça parle aussi de whisky. Mais voilà, entre des gens, on parlait de gens qui n'étaient pas fleuristes, mais qui étaient designers florals, des gens qui n'étaient plus coiffeurs, mais consultants capillaires, des gens qui ne sont plus... qui ne sont plus... comment dire... qui ne sont plus dans un café, mais qui sont barista, et des gens qui ne sont plus barman ou barmaid, mais mixologistes. Mais je veux bien croire que pour les gens qui ont le palais éduqué à certaines choses, c'est un kiff. Moi, encore une fois, j'ai démarré le café très tardivement, genre à peu près à 30 ans, 30-35 ans, avec du Starbucks. Parce qu'en fait, je voulais boire du café, mais je détestais le goût du café pur. Donc, en gros, je cherchais plutôt des milkshakes au café, ou des glaces au café. Donc, j'étais au Starbucks. Et ma colloque Lola, qui elle est une fouillista de ouf, d'ailleurs, abonnez-vous à la... Je vais faire la pub. À sa newsletter. M'éduquer au bon café. Et franchement, worth it. Je vous fais la pub de... Ah non, ça, on ne peut pas la... Je ne peux pas la montrer. Voilà. Abonnez-vous à ça, je mets le lien dans le chat. Ma colloque Lola, qui a participé à une coupe du monde de la boulette, pour vous donner une idée du level de la neuf. Et qui a, évidemment, pour les gens qui ne connaissent pas, elle a créé des micro-parcours dans Paris pour que, pas cher, vous allez goûter plein de petits bouts de restaurants, vous baladant dans des quartiers de Paris, c'est génial. Bon, bref, Lola est une meuf géniale. Et donc, Lola m'a éduqué au bon café. Et effectivement, effectivement, moi qui ne buvais que du Starbucks, ou des cartouches Nespresso, je lui ai dit, attends, meuf, à quel moment je vais aller dans ce petit truc machin et je vais payer un sachet de café 12 balles les 250 grammes. Bon, maintenant, je vis dans un monde où 12 balles les 250 grammes, je trouve ça raisonnable par rapport à 25 balles les 250 grammes, mais bon. Et elle m'a fait goûter. Et effectivement, c'était le jour et la nuit. Et j'ai commencé à kiffer le café. Encore une fois, je ne suis toujours pas un puriste du café parce que je préfère globalement les lattés au café normal. Mais j'arrive à comprendre les différences de goût entre les cafés, les différences de préparation. Je les ressens quand je les bois. J'ai maintenant mes préférences de café. Donc, je n'aime pas les trucs fruités acidulés, mais j'aime bien les trucs qui sont un peu cacaotés fumés, etc., etc. Et je le sens. Donc, je me dis, quand quelqu'un me dit, ouais, franchement, le café, c'est de la branlette, etc. En même temps, je dis, non, en fait, je comprends. Je comprends qu'un café de qualité ou des cafés de goût, des approches, on les ressent. Donc, j'imagine, ça doit être pareil pour les cocktails d'alcool et évidemment pour le vin. du Tropicana avec de l'alcool. C'est vrai, Chernebock, on a été, Chernebock est dans le chat, on a été chez elle une fois et Chernebock aussi, elle est team dosette et petit sachet, quoi. Mais après, du coup, je ne suis pas devenu un, je ne suis pas devenu, comment dire, un gatekeeper du café, loin de là, encore une fois, puisque, voilà, j'étais en Italie il y a six mois. Je peux vous dire quand vous demandez un flat white en Italie, c'est compliqué. Et j'en suis toujours à dire, en fait, moi, j'ai mes paquets de petits cafés moulus bio Leclerc pour la semaine, pour les cafés que je bois ici en stream notamment et le week-end, j'ai mon bon café qui m'a coûté cher, que je moue moi-même, etc., que je me verse tranquillement et on se régale avec ma meuf ou avec les potes quand ils viennent prendre du café, je fais un gros thermos pour tout le monde, etc. Et c'est un bon kiff. Mais effectivement, je n'en suis pas à prendre du café de luxe ou du café de psychopathe même en semaine. Vous les corbes, tu connais Lola ? Ah bah oui. Femme formidable. Pour les gens qui ne connaissent pas Elle Spun, femme formidable, femme de mille talents. Elle est designeuse, elle fait du set design, elle crée des signalétiques d'événements, elle crée des parcours de bouffe, elle fait ses propres fringues, elle fait du hula hoop, enfin bon bref. Je peux vous dire que si un jour Lola se mettait à streamer, ses streams seraient encore plus longs que les miens avec encore moins de sujets parce qu'elle est assez infinie sur les sujets. Salut Hiki. Et on en avait parlé notamment parce que c'était... On en avait parlé notamment sur les numériques parce que quand j'étais chez les numériques, on teste tout chez les numériques et on a testé beaucoup de cafés de cafetière et ça m'a aussi aidé à comprendre le game des cafetières et pourquoi des gens payent des cafetières qui ressemblent à des moteurs V8 de voiture et qui payent ça 2000 balles pour sortir un café toutes les 10 minutes parce que mon beau-frère a acheté une cafetière italienne vintage et en gros, il faut que tu fais la dose de machin et après tu mets ta main sur la... sur une manette et c'est comme si tu jouais au jackpot le plus lent de l'histoire. Tu dois faire comme ça et maintenir un mouvement et une pression continue avec ton bras pour que le truc te chie une goutte toutes les 4 secondes. Il faisait comme ça et avant il y avait une opération c'était un truc d'alchimiste. Donc à la fin il te sort une micro tasse comme ça tu dégustes tu dégustes ça t'arrache la gueule parce que c'est un restrito italien et après on est 8 autour de la table et puis il a fait un café en 4 minutes. Donc en plus le café j'ai l'impression que contrairement au vin ou globalement le vin bon si on peut aussi se toucher sur des caves à vin numériques connectées avec ton iPhone mais globalement le vin on est quand même sur la bouteille et le produit alors que le café il y a non seulement le produit et il y a en plus le game du matos autour du café voilà donc c'est là où ça prend des trucs ça prend des proportions pas possibles un gros bordel un gros bordel bon est-ce qu'on s'est perdu en parlant de mon étude sur le vin possible mais je vais vous donner le lien de l'étude sur le vin bien sûr voilà comme ça vous pourrez vous même peut-être mieux comprendre pourquoi le vin rouge vous fait du vin ou pas maintenant on va enchaîner avec de la tech plus classique voilà maintenant on va attaquer la tech un peu plus classique après avoir parlé de ça avec du bon gros hardware qui tâche et des bons gros pc j'acquis slash stylé voilà après pour vous donner un peu la suite et le sommaire de ce stream une fois qu'on aura parlé de tech et le petit tour de la tech on parlera de transport avec notamment des voitures dont une voiture qui est un clone du cyber truc de tesla encore plus laid que le cyber truc de tesla incroyable une moto une sympathique petite moto cargo électrique que j'ai découvert qui m'a bien charmé une trottinette de compète littéralement et du vélo avec notamment un accessoire oh non vous savez quoi je vais me faire l'accessoire maintenant parce qu'on a parlé de vin alors rien à voir mais je me dis ça ressemble à un ballon on dirait un alcottès sur le truc donc je vais le faire maintenant un accessoire pour se muscler les poumons je sais même pas que ça existait mais je me dis bah évidemment évidemment que ça peut exister ce genre de choses où est-ce que c'est voilà alors une fois que vous aurez bien bien bu essayez d'aller souffler là dedans dans le Aerofit Pro 2.0 absolument incroyable salut caca olive parce que tu t'appelais comme ça maintenant je te le rappelle j'ai commandé un ARCity Pro Pack X Pack ce matin à cause de qui je suis désolé je suis désolé je sais que c'est Black Friday chez AR en ce moment mais voilà bon le Aerofit Pro 2.0 c'est un accessoire voilà qui vous permet de ressembler à un chaling tatoum qui vient d'avoir une gueule de bois non plus sérieusement que vous mettez dans la bouche vous pouvez gérer une valve entre 1 et 6 en termes de j'ai envie de dire de résistance d'air vous soufflez dedans et vous avez évidemment une application iPhone ou Android qui vous permet de contrôler votre air et en fait vous allez faire des exercices pour muscler vos poumons incroyables donc je savais que quand vous faites du sport notamment du cardio donc je sais pas moi vélo, running, natation etc vous allez augmenter votre capacité de vos poumons et bien à comment dire à emmagasiner de l'air retenir de l'air etc sauf que là vous allez les muscler puisque vous allez mettre une résistance dans votre bouche pour souffler dedans incroyable incroyable alors ça a été testé sur le site Grand Fondo voilà le truc qui est un peu c'est que bon j'ai envie de dire une pompe pour muscler tes poumons c'est à dire qu'en fait elle va être obligée à souffler plus fort avec les plus gros débits sur des résistances genre je sais pas tu fais 3 séries de 10 expirations et tu vas essayer d'envoyer plus la patate etc et puis tu vas voir tes stats grimper et tu vas devenir un bro des poumons comment appelle-t-on un bro des poumons un bromon voilà ou une bromone ce qui m'embête un petit peu c'est que je trouve ça intéressant dans l'idée je trouve ça plutôt intéressant de me dire ok effectivement tu fais du cardio tu muscles ce qu'il faut muscler et les poumons c'est hyper important le problème c'est que 1 ça coûte 350 balles 350 balles la valve qui retient plus ou moins de l'air bon j'appelle ça c'est de la robinetterie un peu c'est de la robinetterie qui est un petit peu voilà glorifiée et derrière le problème c'est qu'en plus il y a un abonnement pour avoir évidemment toutes tes stats et les fonctions premium etc je suis là attendez j'en peux plus j'ai le gamepass j'ai le netflix je vais pas je vais pas m'abonner je vais pas faire un abonnement pour mes poumons c'est quand même c'est quand même compliqué ça me fatigue ce nouveau business model où en fait tous les gens se disent bon en fait maintenant quand je sors un produit je peux plus sortir de produit je ne peux sortir que des services voilà je peux pas sortir un jeu vidéo aujourd'hui je dois sortir un game as a service je peux pas sortir un site internet je dois sortir un S.A.S je ne peux plus sortir je vous rappelle une veste à airbag de motard je dois sortir une veste à airbag de motard avec abonnement pour déclencher l'airbag je vous rappelle très très belle histoire encore ça et là pareil les mecs ont sorti une valve que tu souffles dedans cool mais ils te foutent évidemment un putain de un putain de comment dire d'abonnement derrière que je n'ai évidemment pas envie de payer voilà je sais qu'il y a des gens qui sont fans de sport mais les gens qui sont fans de sport ils payent déjà pour Zwift ils payent déjà pour Strava ils payent pour je sais plus il y a une application qui est spéciale sur la récupération je sais plus ce que c'est bon bref où je vois des gens maintenant vous savez sur Strava il y a des gens qui se touchent la caquette pour dire qui a fait le meilleur le meilleur segment à vélo ou en running surtout si il y a des gens qui se touchent la caquette pour voir qui a dépensé plus de watts sur leur vélo virtuel et là il y a une application je ne sais plus comment ça s'appelle il y a des gens qui se comparent les données de strain c'est à dire vraiment les données de souffrance récupération voilà et ils sont là genre j'en suis à mon septième jour à plus de 300% de strain bon ben là on va pouvoir on va pouvoir se comparer pas la caquette ce coup-ci évidemment ni le vagin mais les poumons pour vous dire ah ouais allez d'accord t'es que tu fais que du 27 litres tu fais que du 27 litres sur une série de 10 ok ok non mais c'est bien c'est bien c'est un bon début c'est un bon début est-ce que c'est pas le diaphragme le muscle dit Robert Deter le muscle est un diaphragme est-ce que les poumons sont aussi un muscle je sais pas attendez c'est un bon plan je retire ce que j'ai dit c'est Black Friday mesdames et messieurs c'est Black Friday il ne coûte pas 350 balles il ne coûte que 250 balles alors la mobile app training level tu peux aussi avoir des programmes faits pour le bien-être bien sûr la mesure de fonctionnement de tes poumons data driven personnel training plan 17 exercices contre 6 bien sûr dans la version pour les pauvres les pauvres donc 6 exercices de respiration je pense que ces gens mourront étouffant dans leur vomite au tard training story overview voilà advanced simple oh la la des langues et premium membership available voilà alors stay a breath ahead oh la 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 incroyable alors je voulais voir à combien était le je voulais voir à combien était le évidemment l'abonnement l'abonnement parce que j'ai vu que ça était à 350 balles mais bon depuis c'est passé à 250 balles c'est super mais les accessoires et tout oh la la le trépied à téléphone bien sûr parce que c'est compliqué de respirer de tenir son téléphone en même temps donc autant dépenser 24 balles je vois pas où est le plan premium une nouvelle forme d'hortelant dit Sobermax ah oui alors nous qui avons parlé de se faire hortelaner son entreprise hier effectivement là tu peux hortelaner la terre entière avec la puissance de ce truc là shipping payment app membership il donne pas les prix de ah si 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 ça y est 7 balles par mois 7 balles par mois pour avoir ah voilà voilà c'est ça qu'on voulait le concours de caquettes des poumons bien sûr bien sûr les bromones c'est comme les pokémons c'est des bromones advanced statistics with peer comparison bien sûr voilà c'est ça qui est important c'est se regarder la taille des poumons et ça ça vaut bien 7 balles par jour alors je vais évidemment lancer un sondage qui va être le sondage le plus pertinent de l'histoire de ce stream cher viewer cher viewers obligé de raquer tu payes quoi 22 balles le cocktail je vais arriver je vais arriver à écrire la mua la vie c'est un naufrage 7 balles le poumon quéquette le poumon gold allez je lance un petit sondage alors allez c'est le petit sondage qui paye combien est-ce que vous êtes plutôt team à payer 22 balles vos cocktails d'alcool avec une personne en face de vous qui en plus vous donne des complexes parce que vous avez l'impression que le barman ou la barman en face de vous a une vie encore plus intéressante que la vôtre alors que c'est vous qui payez 22 balles ou est-ce que vous avez envie de vous comparer la puissance d'exhaution de vos poumons voilà vous êtes obligé de payer de l'argent vous êtes obligé de payer de l'argent alors Redpoint il dit un truc très vrai 40 dollars par an ce n'est que 3 balles par mois c'est vrai c'est vrai mais est-ce que le truc qui serait drôle ce serait pas de combiner les deux et de faire un jeu à boire vous savez c'est une sorte de jeu du foulard inversé voilà une sorte de jeu du foulard inversé c'est que tu te fais des bons cocktails à base de vin rouge et à chaque fois que tu perds un gage tu dois souffler comme un malade dans le dans le je pense qu'il y a du vomi qualité qui se prépare je pense qu'on a inventé un jeu un beau jeu et après évidemment tu postes le tout sur un réseau social le lol qui dit moi je bois pour oublier donc c'est la barman la vie plus intéressante que la mienne je prends c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est aussi quel reportage que j'avais vu il y avait attendez je vais vous le trouver un truc qui m'est trop fait rigoler il y avait dans une région de France que j'imagine être la Bretagne je crois en plus pour de vrai ils avaient mis des alcotests à disposition des étilotests à disposition dans des bars etc pour que les gens justement qui boivent un peu beaucoup puissent évidemment ne pas partir ivres morts quand ils voient qu'ils étaient trop dans des grammages vénères et on s'est rendu compte que dans certains bars les gens étaient les étilotests pour faire des concours de voir qu'ils étaient plus bourrés ah là 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 encore un beau public d'alcooliques dans le chat 85% évidemment préfèrent boire des cocktails premium que de se muscler les poumons c'est une honte où est-ce que j'avais trouvé cet article qui m'avait fait hurler de rire peut-être que quelqu'un va me le retrouver dans le chat mais il y avait un article genre du parisien ou de ouest France sur le bide de cette campagne d'étilotests dans certains bars parce qu'en fait les clients qui sont des piliers de bar et qui sont accoudés sur le zinc H24 en fait ils se mettaient minables et ils se mesuraient l'alcoolémie avec les trucs très drôle bon c'est pas un renne Axel Rock il dit j'ai grandi en Bretagne donc voilà j'avais peur de me faire insulter par les bretons et les bretons du chat avec des drapeaux BZH qui apparaissent partout dans le chat mais je crois que l'article venait vraiment d'un ran en Bretagne Axel Rock il dit j'ai grandi en Bretagne j'ai jamais vu un étilotest utiliser pour autre chose qu'un concours débile bon ben voilà sur France Alcolo bien sûr bientôt lancé un numéro vert par le gouvernement allez j'approuve j'approuve je suis breton Ninashmook caca olive qui dit j'habitarais ça surprendrait pas caca olive je m'en remettrais pas pareil Nantes nous disent pas d'OS la Bretagne la Bretagne il y a un truc il y a un truc avec la Bretagne c'est peut-être pour réchauffer les cœurs et les corps quand tu prends une grosse ventée dans la tronche mais je ne sais pas alors Setsunarip nous dit Toulouse ici c'est franchement la même les étilotest ne servent qu'à ça c'est un dronin qui dit j'imagine que tu connais la fameuse carte de répartition des bars en France il montre qu'il y a une certaine tendance ah oui j'avais cru l'avoir que il y a ce qu'on appelle la diagonale du vide en France et puis il y a d'autres types de diagonales je vais vous la montrer merci Wax pour le lien ouais donc la diagonale du vide existe toujours globalement elle est globalement là mais ah là 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 c'est vraiment vous savez les films catastrophes où il y a toujours un général américain qui vous dit écoutez président voici la situation à 24h la situation à 48h la situation à 72h en cas de bombes nucléaires ou d'épidémies zombies franchement la Bretagne vous pouvez être fière de vous et je vous avoue que le sud-est culture de l'apéro le rosé le pastis ça doit bien être cramoisi en after work aussi dans le sud-est pas mal pas mal dans le nord petit cluster dans le nord aussi et ce qui m'étonne c'est que à l'est je pensais qu'à l'est comment s'appelle ce petit vin blanc de l'est de la France ça se mettait pas mal à l'est et en fait regardez-moi ça Strasbourg Nancy et tout sobriété maximum sobriété maximum le Gierwurst le Kirch je sais plus ce que c'est alors il y a des zones de cancer là qu'est-ce que c'est que ça il y a sur des îles ici c'est pas c'est pas joli à voir c'est quoi ça c'est au Léron c'est qu'est-ce que c'est là aussi c'est quoi ici là en dessous de Clermont-Ferrand entre Clermont-Ferrand Montpellier c'est quoi non c'est pas Valence c'est quoi c'est la Drôme là ici non c'est un peu trop à l'ouest pour la Drôme il y a une ah oui le Gierwurst Stras mineur le Riesling ah voilà le Riesling c'est quoi ici là là il y a une tâche noire et à l'est à l'est de Grenoble aussi dans les montagnes dans les montagnes ça se ça se ça se enfile du grog chez les Savoyards incroyable et là il y a des petites touches regardez la frontière il y a des petites touches mais est-ce que c'est parce que c'est des alcooliques à la frontière dans les Pyrénées ou est-ce que c'est les fameuses zones de 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 où les gens viennent pour acheter des clopes et de l'alcool je sais pas et ne pas payer les taxes bien sûr les stations de ski ouais bon on aura beau voir quelques points de concentration extrêmement impressionnants il y en a un petit ici là aussi là c'est quoi là c'est quoi ici là là il y a il y a une plage c'est la plage de toutes les dépravations là ici c'est le Havre ah le Havre ah le Havre regardez-moi ce gros bouton d'acné là regardez-moi ce gros bouton d'acné sur le beau visage de la France ah là 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 incroyable non mais il y a des zones on est d'accord qu'il y a des zones de concentration même regarde en Ile-de-France il y a beaucoup de bars etc mais j'admire quand même il faut admirer et il faut rendre à César ce qui appartient à César il y a quand même une région là qui offre une homogénéité d'alcoolisme qui force le respect c'est homogène c'est beau c'est quand même beau Limoges on se fait chier clairement on se fait un peu chier Toulouse bon vivant Toulouse et dans l'Est de la France c'est beau aussi la Côte d'Azur elle est beau très belle carte merci Wax Ladrian je vous la repartage dans le chat d'ailleurs il y a un subreddit qui s'appelle Cool Maps je pense que ça vient de ce subreddit j'imagine non j'aime les cartes en français mais il y a un subreddit anglais pareil sur des datas intéressantes juste via les cartes bon allez on arrête de parler de l'alcoolémie maintenant j'avais dit qu'on avait parlé juste de de hardware voilà parlons de parlons de belles choses parlons de belles choses c'est le macaroni 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 semelle custom chez un orthopédiste j'imagine et des Birkenstock des boîtiers PC des boîtiers PC voilà des trucs à l'ancienne avec un boîtier PC avec du bois et un boîtier PC avec des vitres vous savez que c'est un peu les deux tendances actuellement chez les esthètes du PC encore une fois on a parlé des esthètes de la cafetière et des esthètes du cocktail on va parler des esthètes du PC donc pareil je pense faire partie mais je ne fais pas partie parce que mon PC est extrêmement laid donc un boîtier PC avec du bois je vous rappelle que Fractal Design la marque scandinave a lancé un peu la mode avec son boîtier North qui a été un carton absolu sur des boîtiers PC qui ne démériteraient pas dans un salon justement scandinave métal et bois voilà et de l'autre côté il y avait Lian Li qui avait un peu lancé la mode des boîtiers aquarium vous savez une vitre sur le côté mais aussi une vitre devant et depuis tout le monde leur avait emboîté le pas et c'était son et lumière à chambord dans les chambres des gamers puisque tout le monde avait mis des ventilos RGB des cartomères RGB des barrettes de RAM RGB tout en RGB dans des boîtiers transparents possibles donc je vous parlais de Height je vous parlais de Jonesbo on va parler de NZXT etc on va commencer tout de suite à Waco et elle vous plaît à la partie gueule de bois mais il y aura évidemment le replay on commence par une autre marque qui se lance dans un boîtier en bois qui s'appelle Zigback Tech avec l'endorphine WD pour j'imagine Wood et pas Western Digital qui est un décliné de leur endorphine R qui est un boîtier classique avec ici vous voyez une tech pas mal j'ai envie de dire si on enlevait le X qui fait un peu mauvais genre mais le côté mèche en bas bois devant vitre sur les côtés pas mal pas mal j'ai envie de dire pas mal et j'ai l'impression que dans les pas de Fractal Design il va y avoir de plus en plus de gens qui inspiraient de marques qui inspiraient par le succès du North et le succès du Terra aussi je vous rappelle le Terra qui est un des plus beaux boîtiers PC de ces dernières années avec sa petite touche de bois et sa petite couleur pistache matcha et bien donne envie donc celui-là j'ai envie de dire pas mal je trouve quand même le North je vous remonte le North plus joli mais je sais qu'il y a des gens qui aiment bien le côté un peu full vitre là et ce qu'on appelle dual chamber horizontal c'est à dire que là en bas vous allez cacher l'alimentation très très laide et ça fait un boîtier qui lui-même est un peu bicolore ça c'est le North de Fractal qui est le grand classique désormais hop mais qui voyez il a un design un peu différent écoutez je sais pas il y a une gueule de bois le boîtier ouh Louis Soffer qui alors oui 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 il y a des gens qui crachent sur le RGB effectivement je pense que c'était pas le moment de mettre du RGB licorne rainbow road sur ce boîtier spécifiquement je suis d'accord avec vous mais pour le reste alors évidemment les boîtiers RGB vous pouvez complètement les mettre d'une seule couleur ou sur couleur mais le X vous pouvez le dégager merci le service technique merci beaucoup le repas d'aujourd'hui le repas en stream un peu moins glorieux que le repas d'hier qui était le bento taïwanais aujourd'hui c'est du bento picardien oui les ports en bas c'est n'importe quoi alors j'avoue que les ports USB en bas c'est un peu vieillot à un moment où globalement les gens ont plus envie de mettre le port USB en haut qui les rendent à la fois invisibles et qui permettent notamment de poser votre smartphone par exemple et le charger sur votre PC ou pour les gens qui ont leur boîtier de PC par terre les ports USB en bas c'est vrai que c'est pas ouf j'avoue avec les deux vitres comment l'air passe l'air passe ici gaz gaz 75 c'est ce que font beaucoup de boîtiers actuellement c'est que l'air il rentre de manière latérale là où sur le fractal design c'est à l'ancienne l'air il rentre par devant c'est vrai que c'est étonnant qu'ils aient utilisé un panneau en bois et qu'ils n'en aient pas fait une aération en elle-même mais juste un panneau en bois bon j'ai envie de dire plus de choix plus de modèles plus d'alternatives et chacun y trouvera son son bonheur loli lol j'ai pas encore changé de carte son j'ai mis à jour les j'ai remis à jour le driver de ma carte son j'ai un peu augmenté le gain magaki qui envoie un petit lien sur je vais regarder après qu'est-ce que c'est que ça magaki je vais aller voir j'ai peur j'ai peur parce que des boîtiers PC massacrés moi c'est comme quand je vois de la maltraitance animale ça me donne envie de tout brûler mais bordel mais bordel mais bordel oh la la mais à quoi ça sert d'acheter un tout petit boîtier si c'est pour foutre ça à l'extérieur mais quel enfer je pense que les commentaires sont très drôles ah quel enfer mais quel enfer donc je vous rappelle le le Terra qui est un des boîtiers les voilà un des plus beaux de ces dernières années qui a un carton commercial mais évidemment c'est un boîtier qui est contraint parce que c'est un boîtier pour des gens qui veulent avoir un petit PC donc généralement c'est difficile de mettre une config très costaud dedans voilà pourquoi il y a des gens qui disent je veux un micro boîtier mais je veux mettre une carte graphique qui fait la taille d'une usine et je veux mettre un micro processeur qui a besoin d'une deuxième usine pour du refroidissement c'est vraiment ouais c'est beau le terrain je pense que le terrain on peut le dire clairement c'est le plus beau boîtier de ces dernières années c'est à dire que le Form Factor ils ont clairement copié le Form TD1 qui est la référence des boîtiers mini ITX Premium ils ont copié globalement le truc ils ont copié la colonne vertébrale coulissante qui vous permet de changer selon vos besoins la charge entre la partie gauche et la partie droite si vous avez une grosse carte graphique ou une petite carte graphique si vous avez un ventirad épais ou pas et puis cette couleur cette couleur elle est magnifique le colorway avec la petite touche de bois en bas voilà moi je connais plein de gens qui ont dit enfin j'ai envie de me monter un PC parce que je peux enfin monter un PC que je trouve beau chez moi quoi j'ai pas envie d'avoir une new mini là c'est beau il y a des gens qui aiment pas moi je trouve ça très très classe bon on enchaîne on quitte le bois on passe à la vitre après un verre de rouge un verre bon bref Lian Li arrive avec un boîtier avec non pas une vitre non pas deux vitres mais trois vitres voilà ils se sont dit fuck you les gens qui ont comment dire qui ont copié notre fameux boîtier 011 O11 qui était le boîtier le plus gros carton de Lianis ces dernières années donc je vous rappelle ce qui est le boîtier qui a lancé vraiment la mode des boîtiers aquarium pour montrer vos beaux composants RGB et ben là ils ont dit fuck you trois vitres alors là là c'est vraiment un aquarium là tu peux pas à un moment à un moment on va aller jusqu'à quel niveau de vitrification de vitrification du boîtier PC là vous ne pouvez pas échapper à vos composants vous ne pouvez pas leur échapper donc intéressant j'ai vu la vidéo notamment de hardware Canics qui teste beaucoup de boîtiers PC le boîtier est toujours aussi bien foutu bien foutu les potes parce que c'est Lianis globalement et vous voyez ici il y a une jointure discrète pour faire croire qu'il n'y a pas de jointure entre les vitres qui sont posées comme ça mais en fait il y a une jointure qui permet de comment dire de solidariser un peu les vitres entre elles après hardware Canics a un peu secoué le boîtier pour voir on va pas se mentir c'est pas le boîtier le plus rigide du monde donc là ce que vous voyez c'est que l'entrée d'air se met ici un peu comme le boîtier Eximatech que je vous ai montré tout à l'heure ou par en dessous vous voyez en dessous sur le côté et par contre au dessus il n'y a plus de sortie d'air ce qui est bête parce que globalement vu que l'air chaud monte on va pas se mentir le plafond d'un moitié PC était l'endroit idéal pour le refroidir là là c'est pas ouf autre point je me rappelle je me rappelle qu'il y avait une vidéo de Hardware Nexus qui avait fait grand bruit qui disait ne mettez pas la pompe de votre watercooling au dessus de votre ventilation donc attention ne mettez pas votre watercooling en bas ne confondez pas mais voilà on peut pas faire plus vite que ça est-ce que c'est du ATX ? oui alors sur les tests de Hardware Canuck et sur les tests de Cocotte Land pour vous donner une idée ils ont pas de problème d'aération avec le boîtier mais c'est clairement pas le meilleur boîtier d'aération du marché parce que de toute façon c'est pas fait pour donc vous ne mettez pas une config de cochon dedans mais ce n'est pas le but j'imagine sacré bordel où est la lime ? elle est derrière du coup elle est dans cette partie là elle est là je ne sais pas quoi en penser déjà je pense que ça te met une pression de psychopathe en termes de PC c'est-à-dire que tout doit être vraiment hyper beau et hyper hyper raccord parce que franchement là moi vous voyez mon PC par exemple à l'intérieur il n'y a rien qui est raccord j'ai acheté des composants qui ont un bon rapport qualité-prix mais ils n'ont pas la même couleur ils n'ont pas le même design je m'en fous de toute façon mon boîtier PC il est laid il est à mes pieds et voilà mais j'aurai un boîtier PC comme ça je me dirais mais c'est trop la ton si ma carte mère elle est gris-argenté avec ma carte graphique elle est blanc-cassé quoi il va falloir taffer comme des ouf pour avoir la config parfaite je crois que mon favori ça reste quand même le height je me rappelle celui-ci le height qui est qui est un triple vitre mais différent parce que vous voyez c'est trois vitres avec une vitre d'angle il n'y a pas de vitre en haut mais je trouve quand même que ça reste plus je trouve que ce type de setup est plus harmonieux quoi je ne sais pas après vous voyez le height il a 180 balles le lany va commencer à 130 balles c'est un PC d'angle allez pour la peine vous l'avez voulu je vous mets un petit un petit sondage dans le chat alors attention quel boîtier PC du jour le bois le verre hop sacré bordel je vous remets le je vous remets le le boîtier en bois bien sûr il était au moins voilà il est là hop le endorphine WD le endorphine Wood ou alors le lany Vision oui le NZXT que j'avais montré est sous GMG c'était le NZXT H6 je trouve ça vraiment dingo comment l'industrie du PC a réussi à nous retourner la tête pour faire d'un PC un objet de design et un objet de vraiment de je ne sais pas quoi un vrai travail de 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 son lumière et design alors qu'à l'époque c'est vraiment une grosse boîte honteuse et ils ont littéralement enfin littéralement retourné le game en en faisant une un coffret de fierté quoi donc du 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 gros boîtier de la honte beige au boîtier des fiertés de la fierté pardon avec du bois ou du verre pour le meilleur et pour le pire ils ont un peu retourné le game attention on vote pas pour le fractal on vote pour l'endorphine ah non fallait voter pour l'endorphine les gens c'est pas le droit de voter pour lui leur catégorie c'est le bois qui l'emporte sur le vert très bien désolé Liani je pense que le chat j'ai envie de dire il y a un encouragement de travail pour le Liani mais je pense qu'on a tous et toutes la flemme d'avance de devoir monter un pc qui va nous shamer si on est pas à la hauteur du pc peut-être plus simple de monter un pc là-dedans on verra surtout ça que le reste en vrai bon on enchaîne maintenant avec du gros 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 hardware littéralement gros avec un processeur de chez AMD de la série Threadripper je vous rappelle les Threadripper s'ils se sont dit bon on met déjà beaucoup de corps dans nos processeurs on va en mettre 4 fois plus donc ils viennent de sortir les nouveaux Threadripper de la série 7000 et il me viendra jusqu'à 128 coeurs dans certaines séries c'est complètement débile avec un tarif qui s'échonne de 1200 à 5000 dollars voilà mais évidemment ce sont des processeurs qui n'ont aucun intérêt pour le commande des mortels comme vous et moi mais peut-être pour des gens comme Weldel dans le chat tiens donc pareil c'est toujours le moment où je me tourne vers le chat pour des gens qui s'y connaissent mieux que moi on est évidemment sur des processeurs qui sont faits pour des tâches très spécifiques et notamment du rendu du calcul en masse évidemment pour des gens pour lesquels le temps c'est vraiment beaucoup d'argent si votre processeur coûte 5000 balles et que la carte mère vaut 2000 balles et que vous avez 3 alimentations bref que vous avez un premium de 10 000 dollars sur votre PC par rapport à un gros PC normal mais que derrière vous gagnez chaque jour 3 heures de rendu sur je sais pas moi une ferme de rendu ou autre évidemment vous avez rentabilisé votre truc en moins d'un an regardez-moi le bébé regardez-moi le bébé sur la vidéo de Optimum Tech le truc il est c'est gigantesque regardez attendez ça c'est son petit boîtier PC voilà ça c'est le processeur il est comme ça on dirait une maquette on dirait un jouet d'un processeur le truc est énormissime il y a même l'insertion comme elle se fait il y a une sorte de double tiroir à coulissement de toute façon ton prince il fait 5000 balles t'as pas envie de te chier dessus et évidemment il vous faudra une carte mère spécifique qui généralement coûte bien 2000 balles là c'est littéralement une carte mère qui possède deux alimentations j'imagine pour la redondance des radiateurs partout et et après je ne peux même pas imaginer le refroidissement donc les tests sont intéressants là dessus que ce soit sur un non tech je vous envoie le lien dans le chat ou chez Optimum Tech c'est que globalement il faut des tâches spécifiques dans le jeu vidéo évidemment ça n'a aucun intérêt même dans certaines tâches où le GPU est plus important que le processeur en fait c'est un peu la déception pour ces processeurs donc vraiment vous trouverez vous même le truc ultime ou alors vous en faites une sorte de station à terminale pour votre PME imaginons que vous avez je ne sais pas moi 20-30 personnes qui utilisent des terminaux à distance et tout est géré en centrale par ça c'est un processeur de base dans le datacenter de toute façon le threadripper n'est pas un processeur grand public attention c'est toujours drôle de voir c'est toujours drôle de voir des processeurs aussi monstrueux en vente libre tout de même parce que vous les achetez en vente libre et que vous pouvez installer dans un PC dans un boîtier de PC normal il faut juste une carte mère assez spécifique alors Weldel dans le chat qui dit oui totalement j'ai eu quelques-uns de ces threadrippers c'est un gain de productivité pas négligeable mais j'ai des soucis techniques qui fait que j'en prends plus ça c'est surtout pour les datacenters nous dit GUT qui va dans le sens de MeruVoldis pour faire tourner du contenant et de la virtual machine ainsi optimiser financièrement encore plus ton rack oui je me dis est-ce qu'à un moment je sais pas moi voilà tu peux servir 10-15 personnes avec un seul de ses ordinateurs par exemple pour des tâches classiques de type vidéo bureautique un peu de travail sur de la sur de la vidéo des machins mais pas trop méchants ça peut être intéressant donc vous avez le epic genre qui monte à 96 corps mais je crois que j'ai vu une version qui est à qui est à 128 corps bref celui-là il monte à 10 625 dollars celui-là et le threadripper dont on parle donc la série 7000 vous voyez elle s'échelonne jusqu'à 5000 dollars un petit un petit tdp de 350 watts juste pour le processeur let's go ce serait limite moins cher de faire une config ce serait hyper que de prendre un Mac Pro à 20 000 euros nickel tas encore une fois tout dépend de ton usage mais je pense qu'en puissance brute de toute façon en puissance brute enfin j'imagine que tu veux faire de la virtualisation un serveur c'est le processeur qui est important tu veux faire du rendu mieux vaut acheter des 490 à gogo dans un cas comme dans l'autre je pense qu'effectivement là-dessus les pc l'emportent sur les Mac en termes de puissance combien ça coûte une carte mère là-dessus là c'était la Asus Pro c'est celle-là c'est celle-là qui était dans la vidéo alors carte mère c'est du porn c'est du porn pour les composants PC elle a une gueule elle fait sérieuse quoi elle rigole pas combien ça coûte ils donnent pas les prix on va les trouver tranquillement on va prendre évidemment la sage wifi qui tapait encore plus cher à 1100$ ah ouais ah oui il y a beaucoup de ports de RAM ça c'est sûr ça c'est le 1100$ écoutez je m'attendais à beaucoup plus cher je m'attendais à beaucoup plus cher effectivement je sais plus comment il y a de canaux de RAM là-dessus mais c'est monstrueux quand tu as c'est pour faire tourner plusieurs machines en même temps mais c'est quoi le DC Pro MiruVoldis il y a des cartes-mères double processeur 32 slot de RAM what d'accord et en datacenter Pro d'accord j'avais pas compris honnêtement je m'attendais à pire quand on voit des sortes maintenant de cartes gamer de cartes-mères gamer je sais pas quoi qui valent 700 balles pour des particuliers je suis pas choqué devant une carte-mères pro qui en vaut 1100 quoi c'est fou je vais relancer les petits rendus là il a mis combien de RAM le mec d'Optimotech il a mis que 4 barrettes de RAM je suis un peu déçu je suis un peu déçu 4 barrettes de RAM je suis un peu déçu bonjour Nasty j'ai pas bien compris ce que tu voulais dire mais je pense que tu parles du PSG ça ferait tellement peur de péter un processeur comme ça j'ai des notifications depuis tout à l'heure aussi qui sont très très déplaisantes si vous les entendez dites moi je vais les y faut se pas imaginer quel type de refroidisseur il faut dessus aussi parce que vu la taille du truc tu peux pas mettre un refroidisseur normal bon bref salut Roshi allez on va finir avec le hardware avec du bois du verre et des 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 trucs tâches on va parler véhicule avec des jolis trucs et des moins jolis trucs ok c'est good j'ai une petite pause partout voilà hop là des petites secondes je vais prendre l'eau et on enchaîne avec des trottinettes des motos des voitures maintenant peut-on refroidir avec un ventirad normal un processeur qui dégage 350 watts de enveloppe thermique je peux imaginer la violence du truc un SUV bien joli je vous rappelle que Lucid Lucid est une marque qui est considérée avec notamment des anciens de chez Tesla et qui au début vendait des technologies de batterie et qui a créé sa propre marque automobile et leur but c'est de faire des voitures de luxe mieux que Tesla globalement je vous rappelle que la première voiture était la Lucid R qui a très bien été reçue et voici leur SUV qui est le Lucid Gravity qui a été présenté au début de l'année 2022 même et qui est ici enfin disponible pour la modique somme de 80 000$ alors globalement j'aime pas les SUV on va même pas parler de la philosophie derrière les SUV je parle plutôt des SUV sur le design mais là je le trouve trop beau encore une fois parce que je crois que Lucid il ressemble un peu à ce que Audi aurait pu faire si il avait fait une voiture électrique et après la Lucid R qui ressemble à une Audi A5 A6 voici le Lucid Gravity beau bébé on parle que de design encore une fois ça ça tue les enfants il n'y a pas de souci c'est de la merde d'un point de vue aérodynamique mais bon là il y a le trailer officiel voilà ça se touche sur les technologies ça se touche sur les finitions regardez-moi la beauté du pare-brise et du toit c'est une voiture à trois rangées aussi ce qui n'est pas le cas de tous les de tous les comment dire SUV et vous allez voir MKBitchy l'a testé et la meilleure fonctionnalité évidemment de ça ce n'est pas ce siège qui vous rendra blonde non c'est le fait qu'il y a des sièges dans le capot voilà on peut s'asseoir dans le capot pour regarder un clair de lune dans son domaine privé je ne sais pas mais c'est beau alors évidemment on vit dans un monde où tout le monde a des valises Rimowa à 800 balles la valise mais bon voilà c'est normal mais il est beau il a une gueule il dénote pas dans cette petite maison sympathique qui ressemble à un boîtier PC en verre voilà et en bois bien sûr Robin d'Eter qui dit encore sur le reddit j'aime les cartes il y a la carte de Paris des SUV et alors donc le truc qui est drôle c'est que MKBHD a testé la bestiole il a été voir la bestiole mais le plus drôle c'est que vous pouvez alors est-ce que ça va être le moment où on peut s'asseoir dans le capot voilà à l'avant on peut s'asseoir dans le capot qui est un coffre mais qui est pas que ça incroyable une banquette salut misubiex alors vraiment je vous pose la question pourquoi s'asseoir dans le capot de votre voiture peut-être que si vous avez besoin de reprendre votre souffle après avoir fait votre entraînement dans le souffleur à 350 balles vous avez peut-être envie de vous asseoir dans votre SUV à 80 000 balles pour reprendre votre souffle je sais pas quand tu attends que la voiture se recharge mais les gens pourquoi ne pas se mettre dans sa voiture il possède littéralement 8 sièges et 3 rangées que d'attendre dans son capot je quand tu fais du camping ouais 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 je sais pas permettez moi de douter un peu du concept pour le reste franchement c'est beau c'est beau c'est beau évidemment la planche de surf le petit VTT une vie de rêve bien sûr ressentez le monde au bout de vos doigts je ressens je ressens je ressens l'emprunt je ressens le je ressens le crédit revolving au bout de mes doigts c'est beau c'est beau moi je trouve ça quand même je trouve ça plus beau que Tesla globalement après bon c'est aussi encore une fois Lucie ont des véhicules qui commencent beaucoup plus haut que Tesla ils ont pas de véhicules le CHR et les nouvelles Renault je les ai pas vues moi je trouve quand même que la Lucide R celle là elle est quand même c'est une belle voiture entre tradition et modernité mais voilà pour moi c'est Noddy du futur et surtout dans un monde où il y a des fabricants fantômes de voitures qui sortent des concepts plutôt que des vraies voitures et qui font faillite avant d'avoir réussi à se faire racheter eux ils sortent vraiment des véhicules et les véhicules sont vraiment bons après et d'après un article que je n'ai pas linké ici je l'ai lu la semaine dernière Lucide serait vraiment financièrement dans une mer de noir comme tous les fabricants de voitures électriques au de gamme globalement parce qu'ils ont du mal à vendre leur voiture elle coûte très cher et il semblerait que sur certains modèles ils payent jusqu'à plus de 200 000 dollars tellement que les coûts de fabrication sont gigantesques et qu'il y a un problème d'échelle et de scaling qui fait qu'en fait ces véhicules là coûtent une fortune à sortir voilà donc de la même manière que où on serait Tesla sans les aides de l'état très généreuses qui ont maintenu la boîte à flots qui lui a permis de fonctionner à perte pendant des années là tous ces constructeurs c'est bien joué de tous leurs concepts mais en même temps on a l'impression que le business model il est compliqué quand même toujours des batteries je crois que la technologie des batteries n'a pas trop bougé oui Otario c'est vrai qu'il faudra avoir sur plusieurs années la fiabilité d'une voiture je suis d'accord avec toi mais disons que dans un monde où tout le monde a voulu se lancer dans le véhicule électrique et qu'on a eu beaucoup beaucoup de comment dire de désenchantement et de faillite comme Faraday Futur comme Lowdown et autres constructeurs qui sont arrivés et qui ont cramé des millions pour rien au moins j'ai envie de dire Lucid Motors a produit vendu des véhicules ils ont été testés et les tests étaient très bons c'est comme Rivian avec leur pick-up on a eu peur et finalement les premiers modèles étaient quand même très très bien c'est la Vaporcar un peu ouais tout à fait Nortimus bon moi je l'aime bien Lucid Gravity je le trouve joli franchement il est il est beau il est beau bon attention maintenant je vais montrer un véhicule qui vous voyez je vous parlais de Vaporcar dans le chat merci beaucoup Yacoco pour ton petit sub merci beaucoup à toi bienvenue dans le club des gens qui ont sub mais bienvenue à toi merci beaucoup avec une marque qui s'appelle Hitek X vous allez voir ça a été écrit le truc genre et qui ont sorti un pick-up on sent les mecs ils se sont dit bon le sabertruck de Tesla c'est trop cool là je pense première erreur stratégique le sabertruck de Tesla c'est en retard possible on va sortir nous aussi un pick-up du futur voici après le sabertruck mesdames et messieurs le robotruck de Hitek X alors vous allez me dire c'est de la 3D bien sûr non ce n'est pas que de la 3D puisqu'il est montré au salon de la voiture de Los Angeles actuellement merci Crouiche pour ton subprime aussi merci beaucoup c'est à dire que les mecs ils ont réussi à faire un pick-up qui ressemble au sabertruck plus laid que le sabertruck encore c'est incroyable alors vraiment au début je ne me suis pas intéressé parce que je me suis vraiment dit encore une fois c'est que des rendus 3D de merde et c'est ou un étudiant en 3D qui se fait mousser ou une boîte qui essaie de lever des fonds avant de sortir son premier véhicule mais il y a une voiture alors est-ce que c'est une voiture ou est-ce que c'est un est-ce que c'est une maquette mais qui est actuellement au salon de Los Angeles on va aller voir ils ont des liens qui ne marchent pas d'ailleurs et ben voilà la page n'est pas disponible merci YouTube ça mène à nulle part Twitter ça marche ou pas ok contemporainement restreint ok bon alors on est en train on est en train de découvrir en live que c'est un scam attendez j'en suis sûr attendez c'est pas possible je l'ai vu en vrai about bien sûr quelle est notre mission à part faire des trucs en 3D high tech x robot truck Los Angeles je l'ai vu en vrai je vous jure que je l'ai vu j'ai un frère qui bosse à la préfecture qui connait quelqu'un qui l'a vu voilà oh le strom oh le strom aïe 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 Ça fait peur. Oh là là, ça fait peur. Salut, Lordy Bus. Non, mais regardez, il y a des vrais éléments dans le véhicule. Il existe. Il est laid pour de vrai. Voilà. Il est matériellement laid. Ce n'est pas que de la 3D. Regardez. Pour preuve qu'il existe, les phares... Non, mais... Quel enfer le truc. Oh là là là. Ça, c'est curst. Ça, c'est curst. C'est... C'est maudit, ça. Oh là là là. Merci beaucoup, les numériques, pour le petit raid. Bienvenue à vous. Je vous fais des gros bisous, les numes. Salut, salut. Venez vous installer. Regardez. On regarde un clone de Cybertruck qui est en train de se faire censurer sur tous les réseaux sociaux parce que c'est de l'arnaque. Talon, c'est de l'arnaque. Le hi... Non, mais déjà, écrit high-tech comme ça, là. High-tech écrit comme ça, ça me trigger. Ça me trigger. Le high-tech robotruck. Magnifique. Des bisous, Bastien. Des gros bisous à toi. Des gros bisous à toi. Dis-moi, Bastien, est-ce que le... Est-ce que le... Le Pointe-Touche-Arend est une région d'alcooliques parce qu'on a fait un... On a fait un... Une tier liste des régions d'alcooliques en France. Voilà. Des bisous, Bastien. Des bisous, Carl. Bien sûr, à toute l'équipe. Raphaël, Crono, JB, tout le monde. Oh là 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 là. Oh la tronche. J'adore. En fait, ça me régale ce genre de truc parce que je me dis c'est la beauté de... Vous voyez, il y a un petit côté concours l'épine slash venture capitalise de la Silicon Valley. Vous voyez, c'est des gens qui ont bricolé un truc chez eux. Ils ont tapé de la tôle avec un marteau. Ils se sont dit tiens, c'est ingénieux. Je vais le montrer dans un salon. Mais en même temps, je vais essayer de lever des millions de dollars. J'aime beaucoup cet univers. On est dans un diagramme de veines du truc foireux qui me... J'ai une tendresse pour ça. J'ai une tendresse pour ça. On n'a pas de montagne mais on a une bonne descente dit Bastien. Oh la la la. J'ai mis tellement Jean-Pierre Raffin à dire ça Bastien. Oh la la la. Bon, je vous envoie le lien pour que vous allez le faire scamer comme des grands et des grandes. Écoutez. C'est magnifique. Oh les options. On peut avoir des portes papillons. Allez, 2500 heures. Off-road package. Road Warrior bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à Roadmaster ? Je ne sais pas. C'est mince balle. Oh la la la. Une coque de lit. Une coque de lit. bien sûr, je la veux télécommander 2500 valles. J'ai tout pris ou pas là ? Ah oui. Je prends la version signature à 100 000 dollars bien sûr. Regardez-moi cette vie de rêve. Attendez, regardez la rampe. Regardez la photo de la rampe face à la... Attendez, il n'y a pas une photo avec la vraie rampe à un moment on ne l'a pas montré quelque part ? You versus the guy she told you not to worry about. Ah ah ah. Ah ah ah. Ah là là, incroyable. C'est incroyable. Ah là, c'est... la photo d'hôtel sur la brochure sur la brochure book.com évidemment face à l'hôtel quand tu arrives à l'hôtel quoi. Ah là 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 c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Bon, ok. On arrête de taper sur un cadavre. Ce n'est pas bien de s'acharner sur un cadavre mesdames et messieurs. Donc on va quitter High... Non, même pas High Tech parce que c'est High Tech X et leurs robots trucks qui apparemment se sont... Pour que Elon Musk te censure, c'est que... Voilà quoi. Et on va aller sur... Un autre constructeur avec un nom un peu foireux avec un véhicule qui ressemble à quelque chose mais on dirait aussi une version d'intelligence artificielle d'un véhicule qu'on connaît. Bon bref. Attention. Salut Frédérico. On en a beaucoup parlé hier, on va en reparler tout à l'heure. Le constructeur s'appelle IFI. Donc pas H-I-F-I mais H-I-P-H-I un peu comme High Tech A-I-T-E-K et c'est un constructeur chinois qui apprend aussi des superbes voitures bien sûr. Des superbes voitures avec la IFI X la IFI Y et la IFI Z alors pareil je vous rappelle avec le boom de l'automobile électrique et de l'automobile autonome un nom incommensurable de marque se sont lancés pour essayer de grappiller un truc vous allez voir ils ont montré sur leurs réseaux sociaux une super car déjà ça ressemble plus à quelque chose encore une fois petit côté potentiel 3D mais vous allez voir ils aiment les designs un petit peu un petit peu chargé genre là déjà on commence à se dire PCliani sur 20 ça commence à faire un peu PCliani sur 20 des vitres de la LED des lumières partout Redefining Arrival vous voyez je trouve que ça commence à devenir un peu chargé on dirait l'avant du Nissan GT un peu trop chargé avec des LED de partout et puis surtout des fois le wording des marques chinois parce qu'il fait beaucoup rigoler Relentlessly Curious United in Freedom in Creativity on dirait les discours de Aya Neo dont je vais vous parler plus tard dans le stream c'est important quoi Relentlessly Curious United in Freedom in Creativity j'ai envie de me le tatouer ça sur un bras ça sur une fesse c'est incroyable salut Capi ah ouais d'accord mais en fait aujourd'hui je vais m'acheter un autre jeu ah voilà donc la supercar de Hi-Fi qui a été annoncé la Hi-Fi A après la X, Y et la Z regardez-moi le design ne me dites pas que ça ne fait pas génération 3D d'une voiture où ils ont rajouté des trucs par-dessus la voiture regardez incroyable incroyable la Hi-Fi A la Hi-Fi A est vraiment la 4 portes ultime et une Digital Eevee Hypercar for the next generation Digital Eevee Hypercar c'est le colloque du buzzword c'est le mini-pole du buzzword de ce site internet alors évidemment vu que ce n'est que de la 3D on promet des choses magnifiques 2 secondes pour le 0 à 100 bien sûr 300 km heure ce qui est bien avec les promesses c'est que elles ne coûtent que le fait de les prononcer il faut aller voir les vidéos test de la Hi-Fi X ah oui non mais là on s'intéresse à la Hi-Fi A qui est leur supercar je vais montrer moi je vais montrer la Hi-Fi A l'intérieur on dirait on dirait du Asus Rogue c'est anguleux ça fait anguleux premium et un peu jacquiste ça fait très Asus Rogue je trouve qu'on me dit que les Hi-Fi existent bien et qu'elles sont vachement bien 109 000 balles quand même c'est elevated experience expanded imagination je suis sûr que j'aurais pu copier-coller les slogans de ce truc là et les foutre sur mon site de musculation des poumons non toujours une occasion oh là là non mais Pierrot c'est quoi cette veste là c'est quoi cette veste Pierrot enfin non 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 avec la chemise Colmao en dessous non 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 bref c'est pas le stream d'aujourd'hui ce sera vendredi ok c'est toujours la même maison en verre et en bois qui sert de de showcase à toutes les voitures du futur que ce soit lucide ou wifi ou autre bon ça c'est encore la 3D par contre illuminé par la technologie j'adore vraiment on dirait un site généré par chat GPT j'aime énormément j'aime énormément le que bon moi ce que m'intéressait c'est la ifia qui était leur supercar qui me faisait rigoler parce que vraiment elle fait très cyberpunk on dirait une voiture de jeu vidéo quoi s'ils la sortent un jour en vrai je dis bravo alors le l'oïc il dit elle peut projeter les trucs sur le sol c'est pas la première voiture il y a déjà des voitures comme des Mercedes classe S qui peuvent projeter des choses au sol voilà pushette qui prend la parole dans le chat pour me dire ça me rappelle vraiment les projets éclatés qu'on faisait à la fac ouais il y a toute une mode sur Beyonce de gens qui designaient des voitures un peu modifiées en 3D en mode un peu destroy post-apocalyptique ou cyberpunk complètement la vibe bonjour les nofollow bon allez j'en ai marre on quitte maintenant les véhicules les véhicules foireux et on va aller vers des véhicules bien réels et qui sont vraiment très sexy très sexy avec eh bien la sortie in the commerce de la Ioniq 5N donc la Ioniq Trunks bien sûr voilà est-ce que je peux remettre la page s'il vous plaît mesdames et messieurs voilà N donc la lettre N là-dessus pas de prononciation foireuse comme high-tech ou comme IFI c'est le M de BMW c'est le Nismo de Nissan c'est la version vénère de Hyundai voilà de Hyundai pardon et ils avaient montré différents véhicules récemment dont une version vénère de la Hyundai Ioniq 5 que j'adore personnellement et qui sort désormais la Ioniq 5N qui vous allez voir est très vénère en termes de performance dans une livrée un petit peu différente vous voyez bleu avec un petit côté orange noir je trouve pas ça le plus élégant surtout que je trouvais que la Ioniq 5 était très belle dans son côté un peu de l'oréan en gris titane mais je trouve que c'est une voiture qui a beaucoup de style tout en étant un peu discrète je sais pas comment vous dire un peu comme la comment ça passe cette voiture de chez Volkswagen qui est un peu sportive un peu beauf mais que j'aime bien la Sirocco vous voyez ce que je veux dire un peu le côté Sirocco à la base je vous rappelle que la Ioniq 5 est une voiture plutôt j'ai envie de dire entrée de gamme presque entrée de gamme c'est à dire qu'elle ne coûte que 50 000 balles mais dans le monde de l'électrique aujourd'hui c'est plutôt dans le bas du panier on vient attaquer la Model 3 et avec sa petite cousine je vous rappelle la la Kia EV6 la Kia EV6 a été voiture de l'année et beaucoup de gens ont dit ok là on a des véhicules qui sortent et qui viennent vraiment concurrencer Tesla d'un point de vue rapport qui a été pris c'est des bons véhicules etc et fort de ce succès Hyundai nous sort la version N qui a l'air vénère et je crois qu'elle a un truc qui est débile dedans si je donne ma buse elle a des enceintes pour mimer le bruit des moteurs chose qu'on avait déjà vu avec une corvette électrique je crois qui était vraiment débile mais moi PeitaBinge dit CarWow sur YouTube a fait un test complet sur une vraie IFIZ merci beaucoup je vais aller voir donc moi j'aime bien combien va coûter cette Ioniq Trunks 5N par rapport à la normale je ne sais pas je ne crois pas qu'il y a eu de prix dessus mais c'est beau c'est beau c'est beau pour la chance de la chance de 478 kW ou 650 chevaux lorsqu'on active la fonction N Green Boost le nom les gars vraiment alors transmission intégrale à deux moteurs essieu moteur intégré donc voilà inspiré de champion du monde des rallyes qui ont été renforcés pour supporter le couple accru des moteurs électriques ok des roues pas trop grandes de 21 pouces par rapport au roue 22 pouces qui sont peut-être moins performantes plus économiques ou l'inverse j'essaie de trouver la fonctionnalité foireuse le système M Drift Optimizer permet de maintenir l'angle de dérive en équilibrant les multiples fonctions de régulation du véhicule ça me fait penser un peu aussi à la moto Ducati dont on avait parlé qui t'aide à faire des wheelies et des dérapages alors fonctionnalité N-batteries preconditioning N-race N-actif ça voilà c'est ça regardez c'est ça le truc j'ai retrouvé le bullshit pour garantir au conducteur et à la conductrice merci Hyundai de meilleures sensations et un contrôle plus précis de son véhicule les ingénieurs de Hyundai N ont mis au point les systèmes N-Active Sound et N-E-Shift conjointement ces technologies contribuent à accentuer le plaisir à les émotions du conducteur et la conductrice en lui procurant des sensations grisantes à chaque engagement de rapport et en produisant une sonorité à l'échappement digne d'un véhicule de la moteur thermique donc les gens ils sortent une voiture électrique qui n'a donc pas de vitesse et pas de bruit de moteur classique et ils lui ajoutent des systèmes ils alourdissent la voiture et je pense qu'ils niquent l'autonomie pour faire croire que tu passes des vitesses et que tu as un moteur qui fait boum boum vraiment les gens vraiment est-ce qu'on avait besoin de ça Hyundai est-ce que vous voulez pas qu'on aille directement dans le futur complètement hein voilà je vous rappelle c'était quelle voiture américaine c'était la corvette la première corvette électrique qui avait été montrée avec le truc c'était littéralement une enceinte MP3 avec des roues puisqu'elle a été bardée d'enceintes pour faire une sonorité de muscle car à l'extérieur qui étaient des samples en fait MP3 parce que la voiture faisait pas de bruit c'est Axel Rock il dit ma nouvelle Civic elle simule les rapports titre c'est relativement sympa titre de ah là là mais non mais c'est débile c'est débile acheter une voiture électrique je sais pas pas pour qu'elle ressemble à une voiture à essence vous vous rendez compte que vous avez des putains d'enceintes avec des samples de passage de rapports et de bruit de vum vum dans la voiture dans votre voiture mais c'est pas possible non 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 je refuse je refuse peut-on choisir le bruit que font les enceintes demande Edouard Balamou bah en vrai vu que sous ce bullshit talk cette couche de bullshit talk marketing on parle quand même juste d'MP3 qui sont déclenchés pour te faire croire que c'est des passages de vitesse ou que c'est un moteur à essence effectivement tu peux mettre le son que tu veux et tu peux mettre une boîte à proutes ouais effectivement oui tu peux avoir une voiture qui t'arrache la tronche d'un point de sensation sans faire de bruit mais bon on a tellement été élevé à la culture où le bruit est associé à la puissance que du coup les gens veulent retrouver cette sensation c'est ce que je vous dis on vit dans un monde qui a tellement glorifié le bruit mécanique encore une fois qu'à la base il y a une contrainte mais qu'on a commencé à glorifier que il y a beaucoup de constructeurs comme Harley Davidson comme Porsche ou comme Ferrari qui font des études qui font des études et qui designent leurs produits pour que le son produit par le moteur résonne d'une certaine manière parce que les gens achètent pour retrouver ce son voilà je retourne à mon cocktail à 22 balles il n'y a pas un enjeu au niveau de sécurité des piétons alors plus jette c'est autre chose le niveau de bruit pour te signaler auprès de ton environnement et le bruit pour faire croire que tu peux faire bon ça t'es pas obligé non plus et encore une fois je vous rappelle qu'une voiture électrique ne fait pas pas de bruit c'est juste que nos oreilles sont tellement habituées à se faire éclater la gueule par les moteurs thermiques des voitures et des scooters depuis longtemps qu'un véhicule électrique on a l'impression qu'on l'entend pas mais je sais pas pour vous maintenant moi des véhicules électriques je commence à les entendre mieux qu'avant en fait alors effectivement quand ils sont dans un faute de voiture thermique tu les entends pas du tout mais quand le soir t'as un taxi qui arrive en voiture électrique et qu'il n'y a que lui j'entends le véhicule qui arrive quoi mais c'est une question je pense d'habitude de nos oreilles où on va se recalibrer les oreilles à un monde qui sera peut-être plus silencieux avant qu'il brûle imagine un tricycle électrique avec un bruit de ferrari il fera autour attends je vais te le montrer dans quelques instants bon on quitte la Hyundai IONIQ 5N globalement je taquille sur le moteur mais la voiture je la désire ardemment j'aime beaucoup les IONIQ 5 franchement en version vénère oui bien sûr c'est un grand oui Hyundai voilà même si franchement je vous dis les IONIQ 5Norma je la trouve plus belle en grise comme ça là mais ils sont à Pantin là ils sont pas à Pantin les enquêteurs du chat est-ce que ce serait pas Pantin ça ils sont à Pantin juste à la sortie de la Villette incroyable bon quelqu'un me disait vivement qu'on sorte des trottinettes avec un bruit de ferrari peut-être peut-être qu'on va y arriver peut-être peut-être qu'on va y arriver avec une très très belle trottinette Red Bull Racing évidemment pour fêter le titre de Max Verstappen qui a remporté je crois 18 Grand Prix sur 22 cette saison c'était vraiment très très chiant à suivre regardez-moi est-ce que vous avez pas envie de vous la péter dans la rue et d'obtenir le respect des badauds avec votre superbe trottinette Red Bull à 2500 balles je pense que je roule avec ça dans la rue les gens se disent quel homme ça a l'air extrêmement violent quand même d'un point de vue carrosserie roue suspension j'ai l'impression que ça doit bourrer à 100 kmh ce truc là le Red Bull Racing e-scooter RS 1200 AT encore une fois c'est vrai parce que RS 1200 ça fait genre c'est une 1200 cm3 mais ça n'a pas de cm3 parce que c'est un moteur électrique mais bon why not 25 kmh parce que j'imagine que c'est Kp 60 km d'autonomie 40 kg voilà c'est très très laid alors je suis désolé aujourd'hui je vous avoue que côté véhicule j'étais un peu méchant avec vous j'étais un peu agressif côté véhicule mais effectivement entre la trottinette Red Bull Racing la FIA et surtout la Hitek X est-ce que est-ce que Adrien Newway à partir de la conception de la Academy je pense que Adrien Newway doit vomir ce dessus pour gens qui ne connaissent pas Adrien Newway je pense que le vrai champion du monde c'est lui mais bon bref il était chez Mercedes avant d'être chez Red Bull Adrien Newway je sais plus c'est le concepteur de la F1 de Red Bull salut JP non on n'a pas encore parlé de ça Mattman on parlait de c'est beau ça franchement c'est beau allez je continue à vous gâter ou pas avec des véhicules foireux c'est le festival aujourd'hui c'est le festival évidemment boire ou conduire il faut choisir mais boire ou concevoir certains on l'a vu aujourd'hui n'ont pas choisi c'est le retour du Cyber Quad dans les véhicules un peu beau feu foireux je vous rappelle le Cyber Quad était une collaboration entre Tesla et un fabricant de quad pour enfants et il avait été montré lors de la présentation du Cyber Truck de Tesla en mode regardez vous pouvez le mettre à l'arrière de votre Cyber Truck il s'avère que non seulement le Cyber Truck de Tesla est un bourbier de ouf mais surtout que le Cyber Quad lui-même a été un bourbier je ne savais pas du tout il a dû être retiré de la vente car il ne respectait pas un certain nombre de sécurité et il a finalement été remis récemment à la vente pour le plus grand bonheur de cet père et de son fils et voilà et de se dire ça j'ai enfin compris comment trouver l'amour de mon fils il suffit de le noyer sous des cadeaux belle histoire 2000 balles 2000 balles j'ai envie de dire je trouve ça presque moins l'arnaque que ça à 2600 balles je vous avoue alors vous le voyez ici de 9 à 12 ans ok ça monte jusqu'à 16 km heure sympa pour un petit jouet à 2000 balles mais ça reste un jouet je vous rappelle par contre un moteur de 500 watts c'est costaud quand même 500 watts jusqu'à 23-25 km d'autonomie et j'ai l'impression que tu vas t'éclater les tibias sur les angles les angles vénères de la bestiole est-ce que cet enfant n'a pas un regard ou un sourire vide est-ce que cet enfant existe un doute est-ce que le père qui est derrière lui finalement est un père qui n'a jamais existé c'est l'heure du café un café bio Leclerc d'Ethiopie où Leclerc l'a promis Edouard Leclerc l'a promis il a respecté les producteurs normalement j'y crois Allez Dernier véhicule et il n'est pas foireux celui-là il n'est pas foireux je vous le jure et d'ailleurs je l'aime beaucoup parce qu'il fait penser au seul scooter que j'ai dans ma vie c'est le Honda Zoomer donc pour les gens qui ne connaissent pas le Honda Zoomer il s'appelle Rucus au Japon scooter très connu puisque c'est un scooter qui se rappelle naked vous voyez pas de carrosserie autour du guidon câble apparent petit côté un peu mehari jeep de plage c'est un moteur 4 temps ce qui était rare aussi pour un scooter 50 cm3 qui sont plutôt des moteurs de temps donc économique mais avec une patate nul moi ça m'allait très très bien et vous le voyez ici carrosserie faite en tube creux et on pouvait mettre un petit bac en plastique dedans ou des chargements et tout mais comme vous le savez je vous en parle souvent du Honda enfin souvent je vous en parlais souvent du Honda Zoomer c'est un scooter qui est cultissime au Japon donc le Rucus a une scène de gens qui modifient leur petit évidemment scooter donc c'est marrant parce qu'on dirait des bullies alors que c'est des putains de scooters 50 cm3 4 temps et vous voyez ils sont rallongés avec des modifs de ouf bref le Honda Zoomer je crois que vous en avez déjà vu dans la rue et moi je suis un fan et voilà en plus moi j'avais la version Verkaki qui était rarissime que j'ai vendu à un pote et le mec il l'a perdu bref celle mise à part PNY qui n'est pas le PNY que vous imaginez qui a des cartes graphiques etc qui est un provendeur de scooters vient d'annoncer un scooter électrique qui est un peu dans l'esprit de ce Honda Zoomer mais dans un côté plus utilitaire regardez le bébé hop là le Pony P2 vous le voyez scooter avec des tubes creux qui vous permettent d'aménager ce que vous voulez un petit peu dedans ça monte à 100 km heure j'ai pas envie de monter à 100 km heure avec un truc comme ça ça peut charger jusqu'à 400 litres ou 120 kilos homologués et vous voyez vous pouvez charger ce que vous voulez dedans je dis bravo je dis bravo c'est évidemment plus un véhicule utilitaire qu'un véhicule pour les particuliers mais il a une petite vibe qui me fait penser un peu au zoomer du futur voilà un petit peu oui mais c'est un utilitaire donc en fait c'est comme si vous me disiez que le Renault Kangoo est immonde oui le Renault Kangoo c'est pas la plus belle des voitures mais c'est pas son but là le but c'est d'avoir un chargement maximum et là c'est intéressant parce qu'on vient prendre un peu le meilleur des scooters électriques c'est à dire enfin des véhicules électriques c'est à dire que t'as des plus grandes flexibilités dans la taille du moteur et le placement du moteur par rapport au réservoir et j'imagine que le moteur et le réservoir sont à l'arrière ici ou dans le moyeu d'ailleurs et t'as le réservoir et que t'as du coup une charge qui est très très grande franchement j'aime bien l'idée moi pour un véhicule utile ah bah voilà le moteur est dans le dans le moyeu et la batterie est dans le ah bah du coup c'est quoi c'est un petit coffre ça la batterie est dans le plancher le moteur est dans le moyeu très bien j'imagine que la batterie doit être costaud parce que vu la longueur du truc moi j'aime bien franchement j'aime bien regardez un petit côté Death Stranding de ouais comme dirait Cororhead un petit côté Death Stranding j'aime bien j'aime bien est-ce que j'aurai le lien je vous l'envoie j'ai eu oublié de vous envoyer les liens je suis désolé le chat je vous envoie les liens tout de suite de ce PNY P2 qui a été montré et qui est un vrai véhicule et pas de la 3D encore une fois c'est important et moi j'aime bien encore une fois là vous dites bon c'est peut-être pas très beau mais imaginez que vous mettez des jolis sacs en X-Pack avec des boucles feedlock et que là le tube il est chromé au lieu d'être vert et boueur et que le reste est du RGB à droite à gauche vous ferez moins les malins vous mettez un petit guidon plat tout droit un phare un peu vénère et let's go non moi j'aime bien je dis bravo et puis encore une fois après vous avoir montré autant de véhicules foireux et j'ai l'impression de vous montrer un véhicule enfin utile c'est plus long qu'une moto je ne sais pas les gens on va aller voir donc c'est marrant parce que ceci c'était 100 km heure maintenant on est passé à 90 km heure 140 kg et moi je ne m'y connais pas donc les motards et les motards dans le chat dites moi mais on va voir les dimensions dis donc ils sont passés de 120 litres à 115 litres ça baisse un petit peu il n'y a pas les dimensions 780 mm il va falloir que vous jouiez les enquêteurs les enquêtrices avec ces mensurations et que vous arriviez à taper une règle de 3 pour vous dire si ça c'est 78 mm 78 cm ça c'est combien voilà parfait pour les livres à digipi ah bah oui ça c'est une super moto c'est un super scooter pour des livres à des coursiers 140 kg c'est un peu plus 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 il y a le P3 aussi effectivement qui est le tricycle voilà Kimmy Moon aussi je pense qu'on peut lui mettre une petite une petite un petit panier à l'avant qui est un peu costaud franchement il y a de quoi rigoler avec c'est en vente quand on dit Mario je ne sais pas du tout et le P3 il est comme on peut rien voir d'autre sur le P3 oh j'aime bien moi j'aime bien je les aime bien est-ce que le P3 il est dans le P3 il est aussi long c'est juste que l'avant change il n'y a que l'avant qui change le reste c'est exactement le même bizarrement effectivement sur le P3 ça rend un peu mieux sur le P3 sur le P3 ça fait plus harmonier ce design surtout si à l'avant tu mets un énorme panier à l'avant et tu mets au hasard au hasard un border collier un petit berger australien comme ça c'est la belle vie j'ai l'impression que déjà je suis content parce que j'ai l'impression que les avis sont plus positifs que pour les autres véhicules que je vous ai montré ce qui n'est pas nouveau mais j'ai l'impression que vous préférez le tricycle au bicycle le P3 au P2 c'est vrai que le P3 fait plus joli après aussi pareil si tu as 200 kg de chargement en plus de tes 140 kg de véhicules plus tes 60 à 100 kg de toi peut-être qu'avoir un tricycle c'est pas mal c'est pas mal d'un point de stabilité voilà quoi pour les gens qui demandent le P3 on n'a pas parce que vous voyez le P2 il y a toute la fiche technique sur le P2 le P3 c'est juste coming soon voilà il n'y a pas de truc sur le P3 je ne peux pas vous dire on dirait une carte graphique à une vidéo on va produire hasard du ton dans le chat c'est vrai tout est une question de colorway je vous l'ai souvent prouvé avec les chaussures ça avec le bon colorway ça peut avoir une gueule d'éther je vous rappelle que le zoomer aussi une fois que tu commences à transformer un zoomer ça commence à avoir des gueules pas possible les zoomers voilà le PNY P3 il a ça de se faire transformer la gueule de manière bénéfique je ne peux que l'aimer regarder mon pseudo dit USB j'avoue je vous laisse avec cette photo deux secondes je vais prendre un tout petit peu de sucre ne dites pas au puriste du café que je mets du sucre dans mon café ok je vais rajouter des graines de café dans mon café pour les mâcher j'arrive et je vais rajouter les mâcher de la fin de la fin j'ai vu je vais rajouter J'ai pris un peu plus de temps pris parce que j'ai croisé ma fille. Elle est très belle. Franchement, si on m'avait dit que c'était exactement comme on le dit, c'est incroyable. La chaque fois que je joue à ma fille, je suis l'agent. C'est-à-dire que je la trouve même presque plus mignonne en tant que créature qu'un bébé border collie, pour vous dire. Ça me fait penser au scooter cake à Paris d'Issyro 5. Ah oui, c'est vrai d'ailleurs, un petit showroom cake pas loin de chez moi, à côté de République. Je vous les avais montrés, les scooters cake. Qui faisaient très très Death Stranding aussi. Les cake bikes. Là, c'est Death Stranding sur 20. Attention aussi. Moi, la version qui est pas mal disponible dans les showrooms à Paris, c'est la version avec le truc très droit. Voilà. Ça. Eh non, ma fille, ça serait la plus mignonne, même quand elle aura 12 ans. Elle sera encore plus mignonne quand elle aura 12 ans, c'est encore plus craquante. Ça aussi, je croyais que c'était des trucs complètement 3D foireux, mais non, non, c'est en vente libre en France. Il y a un petit store à Paris d'ailleurs. C'est la boutique au bord du canal. Ouais, en fait, avant, ils étaient juste au sud, à côté des anciens locaux de Libération. Juste en dessous de la place de la République, il y avait un showroom cake. Et je crois qu'ils ont bougé pour un plus gros showroom, bah là, dans le 10e arrondissement. Alors, ça a une gueule. Gazgaz qui dit, j'en bats déjà sur la capitale. Ouais, j'ai vu des gens tourner avec, des scooters cake comme ça. Je vous avoue que c'est rigolo, et que pour les gens qui veulent un objet, qui changent un peu des scooters laits, c'est différent, je suis d'accord. Après, bon, voilà. Si je devais mettre 8900 balles dans un scooter, je rajoute une petite rallonge, et j'achète un BMW C3, pour vous donner une idée. Ah non, ça, tu t'es gouré, j'ai pif. À côté des trois boutiques en couleurs, c'est pas cake, c'est Gaia. J'ai pif. Les boutiques en couleurs, c'est Antoine et Lily. Et ce que tu as vu comme boutique, c'est ça. D'ailleurs, c'est Dask qui a testé un vélo Gaia il n'y a pas longtemps, et c'est ces vélos-là. Même ambiance rétro-futuristo, drôle design, quoi. Donc ça, c'est... Ah, c'est le C4, c'est le cas qui fait cyberpunk. Il y a le C1 qui était le premier scooter électrique de BMW. Ah non, l'autre, c'est le C04 peut-être, pas le C3, je me trompe. Il y a plein de vélos de ce genre au Japon, du type Gaia, DJ Uti. OK. Moi, je prends lui, hein. Je vous dis, je prends lui, je le fais repeindre, je le fais repeindre en noir et lave, bien sûr, avec un motif, un motif topologie, et let's go. CE04, merci. Là-bas, je vais parler quand même du PNYP2, du PNYP3, que je trouve trop sympa, que je trouve très sympa. Allez, on enchaîne. On enchaîne parce qu'on va parler gaming maintenant. On finira sur le drama OpenAI, bien sûr. D'abord du gaming. Je suis un peu en retard sur le news gaming, mais j'ai tendance un peu à thématiser en ce moment mes streams. On verra si je reviens à un côté genre, on parle de tout dès que possible, ou s'il y a des journées plus aptes que d'autres. Voilà. Check le seul pocket roquette. Oh, les gens. C'est pas possible. On dirait un guide. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? On dirait un vent de mouf qui... Un vent de mouf dont la batterie a éclaté dans le tube, a fait gonfler le tube. Qu'est-ce que c'est que ça ? Allez, ça suffit. Ah là là, je vous jure, on trouve des trucs en ce moment. Premier point gaming, ce week-end, c'était la finale des Worlds. Voilà. Donc, je peux vous le spoiler, c'était à 48 heures. Après avoir échoué en finale l'année dernière, Faker a rajouté une quatrième bague. Incroyable. Avec une finale un peu à sens unique. Globalement, l'équipe de Faker s'est fait toute la Chine. Ils se sont fait les quatre sites de la Chine, les quatre équipes. Ils se sont battus. Et on a eu droit à une cérémonie d'ouverture dans le plus pure style Riot, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup de moyens. Et je trouve pas mal de malaise. Pourquoi ? Parce que vous allez voir, ils ont inventé un nouveau boys band en réalité augmentée. Ils avaient déjà fait le coup avec KDA, qui était un girls band en réalité augmentée. Ce coup-ci, ils ont fait un boys band en réalité augmentée. mais un peu malaisant. Évidemment, regardez-le. Le mec, il arrive, il va jumper dans le portail. Il va arriver sur scène, une grande classique, évidemment. Il jump dans le portail. Il arrive sur scène. Bon, ça, c'était cool. Ça, c'était cool. Les danseurs arrivent. Voilà, voilà. Sauf qu'après, il y a le boys band qui est arrivé en réalité augmentée. Et franchement, c'est le Shibani. Un peu malaise parce que je trouve que les trucs en réalité augmentée, mêlés avec de la réalité non augmentée et le fait qu'ils ne soient pas très bien animés. Regardez bien. Là, il y a des vrais humains. Voilà, avec des vrais danseurs et des danseuses. Très bien. Il y a le camion qui est derrière sur le décor. Ça va arriver. Mais quand ils vont arriver, putain, mais la modélisation de l'animation, c'est du in-game. Alors du coup, les reflets sur le sol. Vous voyez, moi, je suis bien content qu'ils fassent un sol en verre. Mais il faut peut-être qu'il y ait les reflets qui aillent avec. Donc là, il y a un peu le reflet du camion. Vous allez voir après, quand le boys band arrive et qu'il chante. Putain, mais l'animation. Regardez-moi ce truc-là. Oh là là là. Là, c'était malaise quand même. Là, c'était un peu malaise. Là, c'était un peu malaise. On ne va pas se mentir. Regardez-moi cet incruste. Je pense qu'il aurait fallu aller au bout du délire ou alors ne pas avoir de sol en verre avec des reflets qui n'existent pas ou qui sont mal foutus. J'imagine que comme là, pour les cérémonies comme ça, maintenant, qui sont plus faites pour le streaming que pour les gens sur place, ça doit être un peu malaise en pour les gens sur place parce qu'ils ne comprennent pas trop la mise en scène. Et puis après, il y a eu... Il y a Nugent qui est arrivé pour Gods. Alors, je vous avoue que Gods, très, très bon titre, encore une fois. Dans le côté héroïque, épique. Ils adorent produire ce genre de choses, Riot. Et vous voyez, encore une fois, là, youpi, triple retourné. Et puis après, je vais prendre une arme pour aller me battre contre un gros monstre en réalité augmentée qui est face à moi. C'est très Riot, quoi. C'est-à-dire, beaucoup de moyens, assez épiques, mais si tu n'es pas dedans, c'est très malaise. Je ne sais pas. J'étais un peu partagé entre le côté genre waouh, la blue jean, donc je vous rappelle, le girls band de K-pop du moment. Et donc, qui a fait la chanson des Worlds cette année qui s'appelle Gods et qui retrace le parcours de Deft, donc le champion du monde de l'année dernière. Très bon... Très bon morceau, en tout cas. Un bon gros banger. Mais vous voyez... Oh là 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 là. Je ne sais pas. Avec le comédien qui arrive, c'est un peu malaisant. C'est ça les fameux concerts de Fortnite. Il y a un côté, c'est l'entre-deux. Alors, je vous rappelle que, voilà, je vais passer pour le vieux et gris, mais les premiers à avoir mis de la réalité augmentée, c'était évidemment... Vous allez voir, c'est malin là. Il y a la créature qui va arriver ici en 3D en réalité augmentée. Elle va poser l'épée pour qu'il aille se fighter. L'épée est évidemment en 3D. Ils vont faire un changement de plan malin pour qu'après, l'épée qu'il a dans la main ait une vraie épée. Vous allez voir. Donc, c'est cool pour nous en stream, mais je me disais, les gens sur place, ils ont dû voir les assistants qui sont arrivés en courant pour faire une roulade pour lui donner une vraie épée en plastoc. La réalité augmentée, je la trouvais intéressante pour la visibilité du jeu. C'est-à-dire, quand tu piques un héros, le héros, il apparaît en réalité augmentée. C'était cool. Là, la mettre dans le show, je trouve que du coup, on voit le côté modélisation 3D. Je ne le trouve pas très heureux, malheureusement. Encore une fois, quitte à mettre beaucoup de moyens dans une cérémonie. Et là, oh là 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 là. T'imagines dans le public, dans le public, il voit un gars qui fait et il ne voit pas trop les effets et il se dit, waouh, malaise pour le mec, c'est un gros bide quand même. Bon. Voilà les victimes. Voici les bourreaux. On ne va pas se mentir. Moi, je ne suis pas un gros amateur de LOL, mais de ce que j'ai regardé des Worlds, le meilleur match, c'était les demi-finales. En vrai, c'est vous, tu es trop sniqué. Oui ! En fait, Fold de LOL, c'est pour ça. Le truc, c'est que, je vous le dis, je respecte les efforts de Riot pour faire avancer les choses. Comme je respecte les efforts de Valve pour faire avancer les choses. C'est vrai que Valve a une manière très nerd de faire avancer les choses, et Riot a une manière très pop de faire avancer les choses, très pop culture. C'est juste que là, dimanche matin, j'ai regardé, j'ai déjà regardé des cérémonies des Worlds qui sont toujours un peu comme ça. Il y a des groupes, genre Imagine Dragons qui arrivent, des stades, des machins. Ils créent des morceaux pour des animations, des dessins animés, tout ça. Donc, c'est très flashy, etc. et je pense que ça aide aussi à mettre l'esport dans une sphère moins nerd, ce que fait par exemple Valve avec CS et Dota. Et donc, je respecte. C'est juste que là, en fait, j'ai regardé et j'ai trouvé ça un peu malaisant. Je ne sais pas, je n'ai pas accroché en tout cas. parce qu'en pas se mentir, la plupart des joueurs restent des gars qui sont un peu introvertis aussi donc c'est toujours un peu spécial par rapport à la débauche de moyens et le malaise des athlètes derrière. Ça fait un peu bizarre quoi. Ça fait un peu bizarre. Ils n'ont pas d'écran pour voir la RA1 ? Non, non, tous les gens dans le public ne voient pas la RA1 augmenter, évidemment. Les gens dans le public ne voient que le... que la réalité des choses. Genre ça, ils ne voient pas de camion qui apparaît à l'écran, les gens dans le public. Bon, c'était pour revenir sur ce côté, pas sur le côté des résultats mais sur la culture gaming. Je veux parler de cette série des Worlds parce que les Worlds restent la compétition de jeux vidéo la plus regardée dans le monde. Une des plus anciennes maintenant parce qu'ils fêtent leur 11 ans si je ne m'abuse. Et donc, c'est toujours important le message qu'ils envoient derrière. Et voilà, là, je comprends l'esthétique réalité augmentée, mélange du réel, du machin, show à l'américaine, show à la Jeuse Olympique, très, très, très Riot, quoi. C'est juste que... Il faudrait que je revoie les anciens avec le dragon réalité augmentée ou KDA, ça rendait mieux ou pas. Là, je trouve que ça rendait bizarrement pas très bien. À plus tard, Lordjibus. Si, si, en tout cas, pour présenter ce jeu, il y avait des hologrammes. Oui, c'était à Bercy, il y avait notamment... À Bercy, il fallait être un peu en face pour voir le spectacle. Mais genre, évidemment, lors de la finale avec le dragon qui était par-dessus tout le stade, autant vous dire que les gens ne voyaient pas le dragon en hologramme, quoi. Tu peux mettre la poignée de ta fenêtre à droite, c'est-à-dire Spetsnagut. Bon. On quitte les Worlds. Bravo Faker. Rendez-vous l'année prochaine pour le cinquième titre, évidemment. Et on enchaîne. Tu peux mettre la poignée de ta fenêtre à droite ? C'est-à-dire... À droite ? Ah, d'accord ! Mais vous êtes des psychopathes, vous êtes rigides du cul de ouf ! Je ne peux pas la mettre droite. Je peux la mettre à 2 degrés de la verticalité. Donc, les gens avec des tocs, je suis désolé pour vous. Salut, petit avion. Je ne rigole pas. Je ne rigole pas, les gens. J'emmène la caméra pour vous montrer. J'emmène la caméra sans fil. Je ne peux pas la mettre là. Je ne peux pas. Je ne peux pas la mettre à la verticale. Ah, les gens ne vont voir que ça. Ah non, les gens ne vont voir que ça. Attendez, 2 secondes. On sait où tu habites ? Oui, si les gens veulent savoir où j'habite, c'est facile. Je vais cacher l'immondice. 2 secondes. Je vais chercher une peluche de ma fille. Je mets une waiting string pour ne pas que vous voyez l'horreur. Je vais chercher une peluche de ma fille, je vais cacher cette poignée pour vous respecter. Viens. Plus pas bien. Plus pas bien. Plus pas bien. pas de soucis, pas de soucis on reste calme, on reste calme les gens les plus fragiles mettez vous la tête dans un sac en craft et faites une technique d'hyperventilation fermez les yeux fermez les yeux, cachez vous les yeux la peluche est pas droite bande de connards JPP de vous regardez moi cette très belle peluche offerte par mon frère pour ma fille que nous avons appelé Dualipo j'aime beaucoup cette peluche parce que c'est une peluche de fidgeting même moi j'utilise parce que regardez ces papates ont des sensations différentes comme mes petites idées de fidgeting c'est doux là c'est crunchy là il y a un petit truc au milieu qui est un peu plus dur regardez là, là c'est crunchy voilà, là il y a un petit miroir ici là regardez il y a un petit twitter qui est caché dans Dualipo voilà et je vous avoue que des fois quand je regarde la télé je m'empare de Dualipo en mode je vais laisser ma fille jouer avec mais en fait la peluche est trop grande encore pour ma fille et je fais ça pendant des heures des bisous aux gens qui ne font que m'écouter ne me regardez pas ils se demandent c'est qui ? qu'est-ce qui se passe avec les jambes de Dualipa ? non c'est la patoune de Dualipo vous pardonnerez que Dualipo est accroché de travers mais qui cache la poignée bon, est-ce qu'on peut reprendre un stream d'adulte ou pas ici ? s'il vous plaît c'est pas possible ça suffit maintenant bon on parle de gaming au lieu de me trigger avec des histoires de poignée pas droite il n'y a rien qui est droit chez moi j'ai vécu dans un appartement dans le 12ème arrondissement de Paris la première fois que j'ai vécu à Paris en revenant c'était la maison d'un mec qui était un architecte et il n'y avait pas un seul mur qui était droit à la verticale comme l'horizontale on ne pouvait jamais caler un canapé, un meuble, un bureau le mec je ne sais pas comment il avait fait pour être architecte il bossait à Strasbourg désolé pour les gens de la East Coast il n'y avait aucun mur qui était droit franchement Dualipa c'est pas le meilleur nom de de peluche j'adore je vous dis que ma fille était mignonne bon allez on enchaîne avec des bonnes nouvelles dans le gaming il y avait des bonnes nouvelles dans le gaming avec notamment un accord qui prend forme ça y est entre GeForce Now et le Game Pass puisque c'était déjà annoncé mais vous le saviez beaucoup de jeux du Game Pass PC vont arriver si vous avez un abonnement GeForce Now et ça tombe bien parce que le Game Pass PC a un excellent catalogue et le GeForce Now a un excellent service voilà moi qui galère un peu avec le Game Pass ces derniers jours aux heures de pointe pour jouer ne serait-ce qu'à Steelers de Spyers j'ai la chance d'avoir un abonnement GeForce Now aussi et du coup j'ai hâte de jouer et bien genre à Forza Motorsport sur GeForce Now et pas sur le Game Pass le tout se fera sans ajout de coût vous n'aurez pas à payer un tiers en plus si il y a une vidéo ou pas c'est si vous avez deux abonnements vous pouvez jouer sur l'un comme sur l'autre et là je dis c'est très 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 cool puisque le GeForce Now techniquement le GeForce Now et le GeForce Now surtout Ultimate sont les meilleures solutions de cloud gaming du marché d'un point de vue possibilité de résolution possibilité de taux de rafraîchissement sensation de lag input avec la menthe etc il n'y a pas mieux que le GeForce Now Ultimate et en même temps ça coûte très cher voilà donc vous avez maintenant le choix vous pouvez jouer sur le Game Pass avec votre abonnement Game Pass sur le xcloud pardon ou si vous avez une envie de jouer dans des bonnes conditions à Forza Motorsport par exemple ou que vous avez aussi un abonnement GeForce Now et bien faites vous plaisir et ça fait très très c'est très très cool donc j'espère que et bien tout va arriver rapidement sur le GeForce Now au hasard Forza et au hasard aussi et bien des petits trucs comme Starfield en bonne qualité quoi par exemple ça va être cool le navigateur n'est pas droit ta gueule Shivani ah putain le Harki ah ça y est ça y est GeForce Now oui parce que la news elle a quelques jours en fait je vous en parle je vous en parle aujourd'hui parce que c'était aujourd'hui mon stream un peu gaming mais la news elle a quelques jours de toute façon les news que je vais vous montrer ces news sont quelques jours parce qu'on va parler de Baldur's Gate de Half-Life de Suicide Squad de The Last of Us etc donc là on n'est pas au taquet taquet comme pour l'attaque mais j'ai envie de dire moins content Starfield il va y avoir un gros patch oui Starfield il y a déjà en bêta il y a le patch DLSS pour Starfield donc ce qui est bien c'est que GeForce Now Ultimate tourne sur des cartes graphiques de série 40 ça veut dire que GeForce Now Ultimate a du DLSS 3.5 normalement ce qui veut dire que vous pourrez jouer à Starfield dans des bonnes conditions et comme ça vous pourrez voir que c'est un jeu qui est mal codé voilà et peut-être que je ferai Starfield une fois qu'il sera via GeForce Now parce que là je vous avoue que Starfield il n'était pas très bien optimisé sur mon PC Nosphere qui dit j'ai déjà testé le patch DLSS de Starfield ça change la vie mais Nosphere il est sorti il y a même quelques temps en version bêta là c'est la version définitive qui est sortie du patch Zultag qui dit j'ai fait Starfield sur le mini PC de salon sur ma GeForce Now ça marche nickel ok oui bah en tout cas moi Starfield vu comment il tournait mal sur des PC à la base j'attends les patchs correctifs de Starfield et j'y jouerai effectivement pareil en cloud sur ma console cloud ou dans mon salon et je verrai ce que ça donne après franchement comme dirait le très bon site harddrive.com Starfield a été nommé au Game Awards comme meilleur jeu qui mérite un 7 sur 10 de l'année je trouve que c'était une très bonne catégorie Janus7 qui dit que depuis que le Game Pass est sur GeForce Now il y a maintenant des files d'attente sur GeForce Now mais avec l'abonnement haute priorité Ghostsoro qui dit pareil j'ai pris GeForce Now Ultimate juste pour faire Starfield ouais ouais je le sens encore une fois dans le chat je sens le changement de discours par rapport à quand on parle de cloud gaming il y a un ou deux ans et je sens que de plus en plus de gens font rentrer le cloud gaming dans leur éventail de possibilités pour jouer et pas comme on l'imaginait il y a quelques années c'est à dire surtout pour jouer à des jeux très très gourmands oh il y a une petite ah les GTC de Vidya en mars j'aimerais tellement j'aimerais tellement jouer à me rendre à une GTC n'exagérer pas Starfield marche bien sur ma 3080 heureusement Sir Newt heureusement qu'il marche bien je vous rappelle que Starfield techniquement c'est pas un jeu ouf la DA est intéressante mais c'est pas non plus un jeu qui est censé être gourmand Axel Roy qui nous dit j'ai eu ma première file d'attente sur GeForce Now cette semaine aussi je n'arrive même plus à m'abonner à GeForce Now il y a une file d'attente il y a toujours plus de gens qui comprennent l'intérêt du cloud gaming bah ouais parce que tu perds un abonnement tu le économises en machine tu l'économises en électricité en plein de choses après voilà c'est des limitations on le sait je préfère toujours 100% le cloud computing au cloud gaming et les gens dans le zombie oui le cloud computing est évidemment plus flexible que le cloud gaming mais je pense que le futur du gaming c'est le cloud gaming pas le cloud computing les gens n'ont pas envie d'arriver sur Windows à distance en fait les gens dans le zombie je pense la grande partie des joueurs et des joueurs même moi d'ailleurs si je fais du cloud gaming j'ai pas envie d'avoir Windows j'ai envie de démarrer avec ma manette et ma télé directement alors ça c'était plutôt la bonne nouvelle même si c'était déjà annoncé depuis un bout de temps mais c'est en train de se passer désormais et c'est très très cool voilà donc Forza Motorsport par exemple c'est un jeu je vais doser maintenant sur GeForce Now maintenant qu'il est sur GeForce Now après on m'a dit qu'il était un peu décevant bon je sais pas ok maintenant après le futur du jeu vidéo on va passer évidemment à la futurisation du passé du jeu vidéo à caler remaster avec les meilleurs du game j'ai envie de dire les meilleurs du game on se moque de Skyrim on se moque de GTA mais j'ai envie de dire The Last of Us ils sont pas mal The Last of Us Part 2 Remaster bien sûr voilà j'ai envie de dire que la seule bonne nouvelle c'est que l'upgrade depuis votre version normale PS4 ne coûte que 10 balles voilà vous n'allez pas vous taper un jeu plein pot comme d'autres remasters un peu scandaleux de la part de Sony alors qu'est-ce qu'on a là-dedans bon si je ne m'abuse il y a un mode procedural survival qui m'intéresse un petit peu voilà il y a évidemment un moteur de jeu qui a été mis à jour voilà il y a des petits goodies numériques je crois il y a des petits jetons des petits badges voilà c'est ça qui m'intéresse le Rogue Lake Survival Mode ça ça m'intéresse après je vous avoue que voilà je fais partie des gens qui putain mais merci de montrer la fin du 1 je fais partie des gens qui s'ils avaient pu regarder la série télé au lieu de jouer au jeu je regardais la série télé voilà ce qui rendait le jeu fort c'est qu'il avait une narration qui à l'époque mettait une grosse claquonétose mais franchement à jouer moi je n'ai pas pris vraiment de plaisir à jouer à The Last of Us au 1 et pas beaucoup plus au 2 qui était un peu mieux golé mais globalement c'est pas mon style de jeu le accroupi girl le slash t'es accroupi jusqu'à faire un takedown de quelqu'un avec les autres à 3 mètres de toit voilà donc j'ai vu des vidéos j'ai vu des vidéos de gens très très skillés qui jouent à The Last of Us comme on pourrait jouer à The Last of Us si on voulait jouer à The Last of Us comme ça ok globalement voilà je trouve que les phases de jouabilité c'est pas fou mais j'ai adoré l'ambiance j'ai adoré l'écriture il y avait plein de choses et donc voilà si vous avez le courage de vous retaper The Last of Us 2 let's go je vous avoue que honnêtement me retaper le le deuxième arc narratif donc sans spoiler les gens me retaper le deuxième arc narratif qui globalement je pense dure 7 heures de trop même si l'idée est géniale j'aurais pas le courage quoi mais bon voici la version définitive avant que la version dev 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 définitive arrive qui sera j'imagine The Last of Us Anthology sur PC ou The Last of Us Remastered Anthology sur Playstation 6 mais vous savez que Naughty Dog évidemment dans un souci de perfectionnisme adore remasteriser leur The Last of Us pour les différentes Playstation alors je vois que c'est c'est un jeu qui a qui a beaucoup de qui a beaucoup de toujours autant de de fans et de détracteurs il y a une vraie intention et encore une fois je peux pas l'enlever et je vous dis pas que le jeu est nul je vous dis juste que le jeu est un jeu que je trouve lambda par rapport au reste qui est loin d'être lambda voilà je trouve que la boucle de gameplay est vraiment très 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 lambda même si c'est propre et c'est beau et tout et tout ce que vous voulez mais il y a des jeux auxquels j'ai beaucoup plus envie de jouer qu'à ça quoi il n'y a pas de hog cop pour le roguelike comme dans un Rise of the Tomb Raider non c'est un solo mais je vous avoue que j'ai bien envie de tester le j'ai bien envie de tester le roguelike survival en fait parce que l'idée d'avoir des trucs avec du procedural ou de la RNG ça m'intéresse parce que du coup t'es pas dans la lassitude des niveaux un peu scriptés ça peut être cool et en même temps je vous avoue que la jouabilité je prends pas enfin voilà encore une fois j'ai vu des vidéos des gens hyper skillés qui jouent à The Last of Us personnellement je prends pas de plaisir à jouer d'un point de vue jouabilité à The Last of Us quoi c'est pas c'est pas Rogue Legacy c'est pas Street Fighter vous voyez donc une grande partie du plaisir des roguelike c'est de faire des builds complètement pétés et de kiffer la jouabilité aux petits oignons du jeu on va parler de Astral Ascent juste après mais je vous avoue que la jouabilité des jeux de type The Last of Us ou les jeux Rockstar personnellement je n'y trouve pas de plaisir oui pour les gens qui demandent le 10 balles c'est pour l'upgrade si vous avez déjà la version Playstation 4 de The Last of Us Part 2 vous n'avez qu'à payer 10 balles pour avoir l'upgrade donc c'est un peu plus honnête que certains autres remasters où on payait très très cher pour repayer le jeu qu'on avait déjà acheté donc voilà amélioration graphique les Lost Levels l'intégration DualSense encore une fois pour des jeux solo la DualSense c'est vraiment la meilleure manette du marché des nouvelles tenues on s'en fout on peut faire de la guitare en freeplay on s'en bat les couilles et surtout c'est le roguelike qui m'intéresse c'est notaire on parle d'Astral Ascent juste après autre point qu'a fait discuter dans le genre du vieux du neuf avec du vieux après The Last of Us c'est évidemment Demi-vie Demi-vie qui est de retour Gordon Freeman un homme avec des lunettes et un book mais pas moi parce qu'il est roux il a fêté ses 25 ans dimanche dernier et pour la peine Valve a offert le jeu alors on est là genre il y a encore des gens qui n'avaient pas Half-Life et qui ne l'ont pas acheté en solde à 62 centimes de cents mais bon ils offrent Half-Life ils offrent Half-Life voilà et surtout ils ont mis à jour Half-Life absolument incroyable ils ont mis à jour Half-Life oui ils ont corrigé des bugs ils ont mis à jour du contenu ils ont remis une partie qui était apparemment il y avait une partie un contenu qui était réservé à des contenus promotionnels d'Half-Life qui était plutôt jouable quand t'achetais certains magazines ou quand t'achetais certaines cartes graphiques là il est intégré dedans si je ne m'abuse et ils ont surtout sorti un documentaire je vais plutôt vous mettre ça en lien ils ont sorti un documentaire de une heure sur la genèse d'Half-Life alors j'ai pas eu le temps de le voir j'ai voulu le voir j'ai voulu le voir hier j'ai pas eu le temps de le voir malheureusement mais je vais évidemment le regarder avec un énorme intérêt sur comment ils ont comment Half-Life est sorti de terre ça ça m'intéresse parce que comme beaucoup de gens j'ai été marqué par Half-Life à vie et je suis très intéressé de voir encore plus de coulisses surtout d'une boîte comme Valve qui globalement est assez secrète donc ce qui est cool c'est que voilà Steam Deck plus de contenu plus de patch il a été offert en plus il est gratos il n'est pas avec une upgrade voilà effectivement le HUD a été remis pour la 4K parce que comme ils le disent j'adore ce truc là nous avions conçu le HUD plutôt pour des écrans CRT en 640x480 et apparemment certains d'entre vous ont mis à jour depuis leur configuration très drôle petit humour toujours pince en rire de chez Valve que j'aime beaucoup donc si vous n'avez jamais fait Half-Life je ne sais pas si c'est un jeu qui est toujours cool à jouer aujourd'hui je ne sais pas si j'ai envie de refaire Half-Life Half-Life 2 sans souci mais Half-Life 1 je ne sais pas mais bon l'occasion évidemment très très bonne voilà ce petit contenu qui était un contenu professionnel qui a été ajouté Half-Life Half-Life Data et qui a été rajouté oui faites blague mais ça sinon mais bon et là vous jouez Half-Life OG quoi mais regardez-moi ça ça fait plaisir 25 ans plus tard de voir toutes ces mises à jour là ça c'est le good guy Valve ça c'est le Valve qu'on aime voilà c'est le Valve qu'on aime j'avais pas vu oh là là oh les Wallpaper aïe 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 regardez-moi le détourage de Gordon Freeman incroyable oh le détourage oh là 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 c'est kitsch au possible j'adore très Doom Doom like ce truc là Brokistel qui dit j'écoute le stream depuis tout à l'heure pendant que je me refais justement Half-Life j'ai jamais eu l'occasion de le finir quand j'étais mom trop petit trop peur ouais Half-Life était un jeu qui était très très anxiogène à l'époque franchement c'était clairement pas un jeu d'horreur à proprement parler mais il était hyper anxiogène ah il est plus offert mais attendez il était offert à un moment Half-Life ah oui il a 80 centimes d'euros là attendez ce week-end ils l'ont offert je suis sûr qu'ils l'ont offert ce week-end gratuit gratuit ça a dû être terminé c'était offert jusqu'au 20 ah bah voilà désolé les gens je vous fais la news trop tard j'avais pas vu le j'avais pas vu le le logo 3dfx et ATI Rage 128 incroyable bon après 80 centimes je pense que pour vous acheter un monument du jeu vidéo ça va ça va ça va vous pouvez quand même vous le faire vous allez pas mourir hop 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 alors on a parlé du vieux on a parlé du vieux on va rester dans du moins vieux quand même parce que ça date du mois d'août donc c'est quand même un peu moins vieux mais pareil dans le joueur collector Larian Studio nous sort Baldur's Gate en version Fittaker collector et c'est beau c'est très très beau comme dirait le boss de Larian ils ont mis Sheetton of Discs pour cette édition collector qui fout un peu la théon à beaucoup d'éditions collector du scandale ces dernières années donc là pour le prix quasi normal de 79 euros vous avez tout ça alors je vous le dis moi ça m'intéresse pas du tout parce que je suis la type dématérialisé personnellement mais ça fait plaisir ça fait quand même plaisir oh et Ken Bogard qui lance un petit raid bonjour tout le monde salut la team Ken Bogard oh là là Ken il faut qu'on parle de l'échappé numéro 4 là j'ai regardé hier la première de l'échappé je voulais avoir ton avis bref attention je vais cacher les images pour la team Ken Bogard évidemment promis on parle de jeu je vous parle de l'analogue après je vous parle d'une console de jeu vidéo qui ressemble à une Game Boy donc tout va bien se passer voilà c'est le stream des gens qui sont trigger donc comme pour les gens qui étaient trigger par ma poignée de fenêtre il y a des gens qui vont être trigger là parce que c'est un jeu PC ou type PC enfin console et type PC mais vous inquiétez pas après on parle de trucs qui ressemblent à un truc des bisous évidemment la team Ken avec Ballot du Luzugato c'est beau ce qu'ils ont fait pour un jeu qui est vendu au prix d'un jeu plein pot physique ils se sont mis bien encore une fois j'ai envie de dire Larian que ce soit leur jeu que ce soit le reste ils mettent un peu la piquette à tout le monde c'est ça les gens aujourd'hui en 2023 on peut faire un jeu qui n'est pas un game as a service qui n'est pas transi de micro transactions de merde qui est généreux en contenu qui est vendu à un prix normal et qui est bon et qui n'est pas bugué ça existe les gens ça existe voilà il suffit de travailler dessus de faire une open beta pendant 3 ans et de bien taffer donc vous le voyez ici 80 vals pour l'édition collector honnêtement c'est propre c'est franchement propre c'est franchement très très propre on va pas se mentir franchement quand on voit la taille de l'équipe qui a fait Baldur's Gate et la taille de Baldur's Gate par rapport à la taille de l'équipe qui a fait Starfield bon bref je vais m'arrêter de taper sur tout ça c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau et après le truc qui m'étonne un peu mais bon j'ai l'impression que de toute façon Baldur's Gate est tellement un carton que les gens qui vont acheter l'édition collector de Baldur's Gate de toute façon ils vont l'acheter pour soutenir l'éditorial studio et voilà je trouve ça juste bizarre que l'édition collectant arrive 3 mois et demi après la sortie du jeu parce que le jeu est sorti sur PC si je ne l'abuse le 3 août il est sorti sur Playstation début septembre il arrive sur Xbox mais globalement tous les fans de RPG et les fans de Baldur's Gate et les fans de l'Arient Studio ont déjà acheté le jeu j'imagine Day One donc sortir la version collector là le 21 novembre j'imagine que ça va s'adresser à des gens qui veulent mettre de l'argent qui veulent avoir les bandes originales les badges le tapis de jeu etc etc mais ces gens là qui sont les fans c'est des gens qui ont déjà acheté le jeu en fait donc je ne sais pas trop je ne sais pas trop ça va les fans les fans de Ken Borgard j'espère que vous allez bien installez-vous tranquillement vous avez loupé plein de discussions d'ailleurs j'aurais bien voulu avoir l'avis de Ken sur l'alcool parce que je vous rappelle qu'on a parlé de de la science qui essaie de comprendre la gueule de bois au vin rouge bien sûr on a essayé de comprendre pourquoi on paye 22 dollars pour 22 euros pour un cocktail d'alcool vous avez loupé des belles discussions j'ai aussi montré des véhicules à deux roues que Ken aurait beaucoup aimé c'est pas la collector non c'est la deluxe édition pardon je me suis trompé alors c'est compliqué dans les trucs entre la version normale la version premium la version deluxe là c'est la deluxe édition mais la deluxe édition qui est censée être l'édition un peu ultime non la collector est encore plus ultime bon je ne sais pas trop à qui s'adresse cette version mais elle existe c'est la seule solution si tu veux en physique des Slasar 50 oui oui mais je enfin je me dis il serait bien de sortir ça dès le début pour que les gens aient le choix et n'aient pas à le racheter deux fois je ne sais pas bref allez on quitte Baldur's Gate qui je vous rappelle sera élu jeu de l'année le 8 décembre durant les Game Awards et on va passer à un autre jeu qui ne sera certainement pas élu jeu de l'année au Game Awards parce qu'il ne sera pas sorti parce qu'il a été repoussé et parce que je pense qu'on est passé pas loin d'une catastrophe industrielle je vous parle évidemment de Fused Squad Kill the Justice League qui est nouveau Rocksteady qu'on attendait depuis des années et des années et qui je vous le rappelle ils ont montré un trailer qui a mis tout le monde en rogne parce que on pensait voir une sorte de Batman Arkham Next Gen ça faisait des années qu'on attendait évidemment Rocksteady au tournant et on s'est retrouvé avec une démo d'un jeu qui ressemble le plus à un Game as a Service coopératif PvE foireux genre en thème dans le DCU qu'autre chose bon du coup le fameux nous vous avons écouté nous vous avons entendu merci pour vos retours passionnés à la communauté évidemment Rocksteady est retourné à ses petites copies on a annoncé un report du jeu et ils ont montré un nouveau trailer de plus de 20 minutes du jeu qui ne parle que du gameplay et que du scénario on ne montre plus tous les tous les tous les battle pass les trucs pour débloquer des armes mais il n'empêche que évidemment tous nos héros qui n'ont pas de pouvoir magique ont piqué des équipements de super héros dans le musée de la ville parce que si je ne m'abuse la Justice League c'est à dire Superman Batman et compagnie ont été se sont fait se vérifier par un grand méchant et du coup eux et toute la ville sont désormais des psychopathes et il va falloir évidemment les arrêter avec les bad guys de la Justice League du Suicide Squad bref je vous avoue que même si ce qu'ils ont montré ça s'annonce un petit peu mieux les dialogues sont assez drôles parce que Suicide Squad c'est censé être un petit peu second degré et trash ça ne me donne toujours pas spécialement envie d'y jouer et j'ai l'impression aussi que surtout ils ont sciemment caché toute la partie microtransactions alors est-ce qu'ils vont vraiment virer du gameplay et de la conception du jeu je n'y crois pas un instant est-ce qu'ils vont aussi la minimiser dans le jeu peut-être est-ce qu'ils vont la minimiser dans la promo sûrement mais j'ai toujours un peu peur ça sent la sorte de jeu d'action 3D un peu foutraque j'ai peur d'avoir un Marvel's Avenger globalement ce qui me fait très peur c'est d'avoir un Marvel's Avenger on fait une pause immédiate regardez cet homme de goût qui possède un trackball Kensington magnifique la team trackball évidemment j'ai l'impression que il y a ce virage où tous les studios on pousse les studios à foutre du game and service parce que je vous rappelle encore une fois on sait que il y a eu ces paroles le triste d'un développeur de Blizzard qui dit qu'avec une monture World of Warcraft ils ont fait plus d'argent qu'avec Starcraft 2 c'est affreux mais je pense que je pense que c'est la vérité c'est à dire que ça ne fait pas autant d'argent mais le retour sur bénéfice évidemment gigantesque donc évidemment aujourd'hui on dit à tout le monde attends tu me lances un jeu avec autant de moyens je veux que les gens ils dépensent de l'argent pas un jour je veux qu'ils dépensent de l'argent tous les jours bon ben voilà on se tape des on se tape des des antennes des Gotham Knight des 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 Modern Warfare des des Battlefield Star Wars Battlefront etc ça casse les couilles de tout le monde mais je vous dis ils continuent de tenter parce qu'un jour ils vont y arriver j'ai l'impression honnêtement que ce jeu là qui peut être bien j'ai peur que ce soit un jeu que tout le monde va acheter à moins 80% deux ans plus tard on va pas se mentir ne lancez pas l'âme sur les trackballs regardez moi cette beauté d'époque c'est superbe ou pas ça c'est magnifique croyez moi ce color ce color non c'est pas sur les trackballs bon revenons au game as a service que sur les trackballs voilà Genus qui dit un truc très vert aussi voilà un passant de le tester sur le Game Pass Epsilon qui dit bah ouais ce sera un non ce sera un jeu à jouer avec un abonnement et puis je vous avoue on en parlait avec notamment l'échec de The Marvel et globalement l'échec du DC Universe est-ce que 15 ans après Batman Arkham 15 ans après Iron Man au cinéma est-ce qu'on en a pas un peu marre des super héros il y a eu un très très bon renouveau des super héros à la fin des années 2000 qui a fait très plaisir d'un point de vue qualitatif encore une fois à Rocksteady bravo à eux pour Batman Arkham mais voilà j'ai l'impression que ce soit les jeux ou que ce soit les films un peu marre bon après je crois que Spider-Man après Spider-Man son propre c'est quasiment sa propre ligue elle est tout seul même si Spider-Man a cartonné j'ai l'impression que les trucs de super héros en fait je vois ça je suis blasé et ce qui est dur c'est qu'il y a des jeux qui sont apparemment bons comme je crois le Garden of the Galaxy qui apparemment était plutôt un bon jeu mais j'ai l'impression que d'avance tout le monde était tellement fatigué que ça fait un énorme bide notamment après je vous avoue qu'après Marvel's Avengers ça avait déjà refroidi pas mal le monde ça peut être drôle si on joue ah le fameux il faut que tout le monde appuie avec 4 symboles pour ouvrir la double porte ça peut être drôle voilà je me dis y jouer avec 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 Daz Lydia et Fibre ça peut être rigolo A4 ça peut être drôle seul franchement j'ai trop peur de me coltiner ce genre de jeu bon allez marre des AAA américains qui ont tellement de personnalité qui manquent un peu de personnalité si vous voyez ce que je veux dire un peu parlons maintenant d'un jeu français parlons d'un roguelike et parlons de mon prochain achat on va évidemment parler de Astral Ascent qui je vous rappelle avait fait un Kickstarter il y a quelques temps qui a cartonné et le jeu est sorti et apparemment c'est génial source pas TKT frère source les frères que sont évidemment NV et Atomium apparemment c'est trop bien donc voilà moi qui suis un énorme fan évidemment de roguelike on me dit que c'est le nouveau Dead Cells je suis là genre mais je vais évidemment le tester ce petit Astral Ascent il a l'air d'être terriblement bon et en plus c'est un petit studio français mais let's go voilà et et donc je vais l'acheter il y a un mode coop ça a l'air d'être extrêmement joli d'un point de vue animation il a son propre look à lui parce que tout le monde dit c'est le nouveau c'est le nouveau Dead Cells c'est en mode ça me fait chier un peu mais ça ressemble pas à Dead Cells en vrai et je vous montre il est sur Switch et sur Steam si je ne m'abuse et Exerf Atomium MV tout le monde y a joué et chez lui aussi et ils disent c'est de la bonne Chrono aussi à jouer ah trop bien trop bien trop bien le Goti de Chrono trop bien je suis trop content d'avance très 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 envie d'y jouer sachant que on va essayer de faire la coop on va essayer de faire la coop avec Lydia cette semaine pourquoi pas sur Astral Ascent en en coop il a combien 24 balles c'est quand même cher 24 balles pour un jeu indé mais bon après ça me dérange moi d'être 24 balles pour un petit studio français qui a sorti un truc avec son coeur que de mettre 10 balles pour Naughty Dog pour le remaster du remake du remaster de The Last of Us de vous voyez je sais que vous pouvez le trouver à 10 balles dans un an et demi mais je préfère donner l'argent aussi pour soutenir des développeurs à ce moment là il y a peut-être pays de prix fort je vous rappelle 24 balles en vrai c'est pas énorme c'est juste qu'on est tellement gâté notamment enfin désolé les viewers de Ken Bogard je vais parler de trucs qui sont un peu choquants pour vous mais il y a ce qu'on appelle le prix des jeux sur PC et les soldes de Steam qui font que nous on achète globalement nos jeux 80% moins cher que sur Nintendo eShop mais bon c'est pas grave c'est pas grave mais c'est vrai que du coup on devient des connards on devient des connards parce qu'on est là il a combien de jeux il a moins 50% ouais j'attendrais parce que je pense qu'il sera à moins 60% dans 8 ans et du coup on paye moins cher pour avoir un jeu qui a été patché 35 fois et effectivement du coup on découvre The Last of Us peut-être en 2023 mais on a quand même la meilleure version la moins chère on gagne de l'argent comme dirait l'autre non non plus sérieusement c'est vrai que ce qui est compliqué c'est que sur PC la culture Steam la culture des vendeurs de clés fait que quand t'achètes un jeu plein pot sur PC c'est que vraiment tu commis de ouf et que c'est presque un acte militant pour soutenir le studio que ça parce que tu sais que les soldes Steam Epic Games qui généralement te dit prends prends je veux pas prends Epic Games Steam Souney c'est un peu ma grand-mère mange mange non mais j'en peux plus j'ai repris 3 fois du rab t'as l'air malade t'as l'air maigre mange voilà ils te gavent de jeu c'est ça être un gamers PC et effectivement quand t'achètes un jeu plein pot tu fais wow ça fait bizarre c'est donc ce fait un joueur Nintendo ah c'est chelou quand même c'est chelou mais voilà j'achèterai plein pot j'achèterai plein pot je ferai mon Ken Bogard pour ça et donc plus sérieusement vous avez ici la vidéo de Exerve sur Astral Ascent la vidéo de Mister MV sur Astral Ascent la vidéo de Chechaïo le beau Chechaïo sur Astral Ascent c'est l'air d'être complètement de la balle ça a l'air d'être complètement de la balle je dis bravo pharoman qui dit que le fractal nord c'est en promo sur Deal Labs il est sur GOG en plus oh il est sur GOG très bien s'il est sur GOG en plus vous pouvez l'acheter sans DRM alors pareil la team Ken Bogard il faut pas que vous sachiez ce que c'est acheter sans DRM c'est oh j'arrête de moquer de Ken Bogard ça suffit parce que je suis genre de mec aussi qui passe 48 heures pour essayer d'émuler correctement un jeu de Nintendo Switch sur mon PC alors qu'à un moment j'avais qu'à acheter le jeu sur Nintendo Switch au lieu d'essayer de passer 48 heures à jouer dans une super version à Zelda pour avoir des bugs dans tous les sens sous prétexte que je peux peut-être y jouer en 60 FPS chacun ses problèmes est-ce que les joueurs PC sont des pauvres d'y allure 90 je pense que les joueurs PC sont des gens qui mettent beaucoup d'argent dans leur config et du coup moins d'argent dans leur jeu mais c'est deux business modèles différents écoutez c'est des business modèles différents mais j'avoue que la culture PC avec Steam ça transmet tout le monde on est tous devenus des gros rats alors qu'on a tous des cartes graphiques à 500 balles minimum et que derrière on est là genre ah ouais non le jeu est à 4,50 mais je sais qu'il y a 8 mois sur Steam Tracker je l'avais vu à 3,75€ du coup j'y rejouerai dans 2 ans les rois des rats c'est nous voilà on va pas se mentir merci de me bercer au taf d'Iekubo et bienvenue dans la team des gens qui finalement écoutent ce stream plutôt qu'ils ne le regardent même si tu loupes les beaux visuels d'Astral Ascent mais voilà donc Astral Ascent je vous mets le lien Steam évidemment parce que vous n'allez l'acheter que sur Steam et pas sur Switch mais allez-y c'est de la bonne et je suis ravi que ce soit à la hauteur de la hype initiale du Kickstarter parce qu'encore une fois des jeux et des Kickstarter je vous ai montré moi des véhicules pendant ce stream des véhicules électriques qui sont plus des promesses Kickstarter que des vrais véhicules pareil pour les jeux on a eu des trucs qui ont déçu beaucoup de monde là du coup ils ont lancé Iberian Workshop et c'est à la hauteur c'est bravo Astral Ascent c'est un 9€ sur les shops Nitano Sud-Afrique l'Afrique du Sud c'est la nouvelle Turquie pour acheter les jeux moins chers c'est cela salut Brandon non j'ai toujours pas trouvé ma brosse à dents je continue à chercher ma brosse à dents le pire c'est vrai sur mon mobile il y a des téléphones à 1000€ mais ça râle pour acheter des appels à 3€ dit Geekatory vous savez c'est le drame d'Android sur Android les gens dépensent pour avoir des téléphones mais derrière personne ne veut payer pour les applications sur Android malheureusement alors si j'ai bien compris attention parce qu'évidemment lorsque vous achetez sur des versions étrangères du e-shop ou de Steam en fait ça pose des problèmes je ne sais plus qui m'en avait parlé la semaine dernière mais du coup le fait que le shop russe ou le shop turc soit moins cher fait qu'en fait du coup ça fait augmenter les prix de ces shops parce que tout le monde venait acheter les jeux là dessus et du coup les personnes de ces pays se sont retrouvées avec des prix complètement gonflés par rapport au prix qui est censé être normal pour elles donc bon quitte à acheter un jeu allons jusqu'au bout puis payons le prix le prix on va dire normal Caliart si j'ai reçu ma Legion Go non je boude je boude les nouveaux les nouveaux j'ai pas de news All Modisme qui dit hier Steam a passé mon store en dollars à 600 000 pesos donc All Modisme tu faisais partie des gens qui achetaient de manière exotique tes jeux vidéo Amel on parlera de sac à dos vendredi vendredi ce sera le stream mode et le stream le stream EDC j'ai tellement hâte de faire Astral Ascent du coup là dans le chat les gens qui ont déjà commencé à jouer Astral Ascent qu'est-ce que ça vaut en coop est-ce que c'est chouette en coop ou est-ce que c'est difficile en coop je veux bien savoir en attendant en attendant on enchaîne avec du hardware avec un truc qui est déjà sold out mais là c'est un truc qu'il y a de beaugard de corps de ouf évidemment c'est la version color de l'analogue pocket je vous rappelle l'analogue pocket qui est une machine sous FCPGA et qui permet sous une forme de Game Boy d'émuler toutes les consoles portables des années 90-2000 c'est-à-dire la Game Boy mais aussi la Lynx la Game Gear la PCMG une GT et la première édition est partie en rupture de stock en deux secondes du coup ils ont sorti une version plus tard qui était une version phosphorescente qui est partie en une seconde et là ils viennent sortir les versions couleurs magnifiques aussi qui sont parties en trois secondes parce qu'on avait un peu plus que d'habitude c'est beau heureusement encore une fois je suis content très 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 content de ne pas être un Yankee du rétro gaming parce que sinon ma vie serait un enfer et comme vous le savez Analogue est une compagnie qui base leur machine sur de l'émulation hardware et pas d'émulation software ils passent pour cela évidemment sur la magie de tout ce qui est FCPGA pour construire des consoles qui peuvent émuler de la Mega Drive de la Super Nintendo bientôt de la Nintendo 64 ici là avec la 3D qui serait un émulateur de Nintendo 64 en 4K hardware et de la Game Boy et tout on connait bien ces machines c'est magnifique franchement c'est très très beau heureusement je ne suis pas client le prix est bien ou trop excessif d'Inosphere franchement le prix il n'est pas trop excessif alors évidemment vous dites je peux acheter une machine d'émulation chinoise comme une Miu Mini pour 49 balles là je vous rappelle qu'on est sur de l'émulation hardware donc c'est plus cher à faire que de l'émulation c'est pour les puristes évidemment si vous n'êtes pas puriste vous en battez les steaks globalement mais là vous pouvez vraiment mettre vos vraies cartouches dans une machine qui va avoir un rendu impeccable surtout un rendu impeccable aussi en HDMI voilà donc je crois que la Super NT était leur non c'était la NES leur première console qui avait cartonné ensuite la Super NT puis après il y a eu la Mega SG qui était la Mega Drive bref c'est c'est pour ce que c'est en fait pour ce que propose l'Analog je ne trouve pas ça très cher mais l'approche en elle-même est une approche jusqu'au boutiste c'est à dire que vous vous dites je veux jouer à mes vraies cartouches de jeu en hardware sur un rendu qui sera le plus proche possible de la vérité mais le tout en 1080p HDMI etc etc avec le fameux système FPGA qui pour résumer rapidement est un circuit imprimé ou un PC reprogrammable et qui vous permet plus ou moins d'imiter en hardware plusieurs vieilles machines pour dire les choses un peu grossièrement mais voilà heureusement que je ne suis pas un nostalgique comme Ken et Ken je crois qu'il a acheté il a acheté l'Analog Pocket Ken il a acheté l'Analog Pocket parce qu'il est évidemment Ken grand fan de consoles portables Nintendo et je ne sais plus laquelle il l'a acheté c'est 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 beau c'est vraiment très très beau le projet est beau c'est c'est très qualitatif parce que le matos ça existe depuis des années le matos il est qualitatif donc c'est vraiment si vous voulez vous faire plaisir avec un bel objet qui rend hommage à vos souvenirs d'enfance vos bibliothèques c'est comme acheter un beau coffee book ou une belle réédition de vos bouquins voilà c'est des machines plaisir et des machines fan voyez moi ça là la PC Engine c'est la PC Engine Duo ça voilà alors ça la PC Engine Duo je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui les ont possédées moi j'en ai eu une je pense qu'il y a très peu de gens dans le monde qui la veulent mais ceux qui la veulent ils vont être contents de l'avoir on peut mettre les fameuses Ucard de Hudson Soft là-dedans les CD-ROM c'est beau c'est beau Ken il a acheté la Crystal Red ok moi je trouve que la plus belle c'était la la phosphorescente c'était la Glow in the Dark elle est où ? Analogue Pocket Glow in the dark la beauté la beauté de la Glow in the Dark alors ça c'est un truc de collectionneur parce qu'évidemment quand t'es en pleine nuit c'est l'enfer mais ils ont sorti la version phosphorescente donc voilà à côté d'une Game Boy normale hop truc de collectionneur ça je pense que je crois que la Glow in the Dark ça doit être la plus recherchée j'imagine Benyafir qui dit tout est soldat oui analogue globalement on va pas se mentir analogue quand ça sort chez eux c'est en rupture de stock globalement dans le meilleur des cas dans la journée dans le pire des cas dans la demi-heure voilà on va pas se mentir c'est c'est très très demandé et ils sont quasiment seuls sur le marché encore une fois de l'élimination hardware haut de gamme mais vous voyez avoir une analogue pocket et dessus vous dire que vous pouvez mettre des cartouches de PC Engine de Game Boy de Game Boy Advance de Lynx d'Atari Lynx de Sega Game Gear etc c'est quand même c'est quand même costaud je crois qu'il y a même des logiciels pour faire de la musique avec et tout c'est beau quand même oui oui les stocks sont pas énormes ça reste des machines de luxe encore une fois c'est un marché très spécifique les gens qui veulent mettre de l'argent là dedans ils sont pas si nombreux que ça dans le monde donc je pense qu'ils doivent pas avoir des gros stocks mais après toujours pareil il y a les il y a la spéculation il y a les connards qui achètent pour les revendre plus cher que ça j'encore c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau il y a aussi le Mars FPGA Vilka en fait le FPGA est un système que tu peux acheter pour mettre dans n'importe quelle machine en fait et il dit oui non je suis pas branché rétro gaming j'aime bien rétro gaming mais encore une fois voilà j'ai aucune envie d'acheter une machine dédiée du rétro gaming parce que je l'utiliserai pas moi je suis plutôt team justement je suis un fan de PC parce que j'aime bien l'idée d'avoir dans ma machine ma bibliothèque complète de jeux dans une seule machine j'ai pas envie d'avoir une machine dédiée par truc et même si le rendu sera peut-être pas aussi natif et propre que sur du hardware de l'émulation hardware moi ça me va très bien que d'acheter une machine différente à chaque fois merci Killix pour ton subprime et du coup l'émulation hardware pas de luxe ça existe dit Popopulous bah tu peux t'acheter Popopulous pardon tu peux t'acheter un FPGA tu peux t'acheter un FPGA et t'as plein de gens qui bricolent des ordinateurs eux-mêmes avec le FPGA de base et puis avec des comment dire des coques des coques en impression 3D quoi tu peux complètement en acheter je sais pas comment ça coûte seul je sais pas comment ça coûte seul l'émulation FPGA le futur du rétro blablabla dans le chat quelqu'un va pouvoir nous dire comment ça coûte en pièces détachées mais tu peux te retrouver avec des trucs pas trop chers là c'est parce qu'effectivement tu achètes un truc qui est tout fait avec une coque qui est hyper bien foutue en moulage de plastique et pas en impression 3D avec un écran IPS plutôt haut de gamme des pores cartouches etc etc quoi Cachir Ossin qui dit je viens d'acheter une navette poiquette pour les transports en commun bah tu vas te mettre bien FPGA c'est un terme électronique qui est large alors pardon Fredo FPGA mais du coup dédié enfin beaucoup de rétro gang utilisent une base FPGA le projet c'est Mister FPGA pardon si j'ai pas été clair désolé merci d'autres minutes pour la précision Mars FPGA le successeur du Mister FPGA encore une fois je suis pas assez je suis pas assez branché je suis pas assez branché rétro gaming pour connaître tous ces trucs là j'ai aimé que ça avance mais l'intérêt c'est que tu peux bricoler les choses toi même normalement il y a Alphora qui dit qu'on peut aussi avoir des consoles d'époque pimper ouais bah c'est Ken aussi Ken il m'avait montré il avait acheté une Gameboy il avait fait pipé sa Gameboy Pocket avec un Dali PS est-ce que c'est un équivalent à DS XL pas exactement mais justement je vais vous parler maintenant de la deuxième machine après l'analogue Pocket de couleur évidemment c'est la nouvelle machine de chez Aya Neo qui d'un point de vue design me plaît beaucoup puisqu'elle va venir chercher un mélange de ce qu'est GPD Wind et évidemment de ce qu'est comment dire de ce qu'est la Nintendo certains Nintendo avec un écran coulissant donc je vous rappelle qu'il y a différents systèmes de jeu vous avez la Gameboy que je vous ai montré qui est à la verticale avec le contrôle sous les écrans vous avez les systèmes de type classique Nintendo Switch avec les contrôles sur les côtés des écrans et puis il y avait le côté aussi écran à clapper vous aviez l'écran qui était décalé par rapport à vos mains vers le haut et qui moi d'un point de vue prise en main pour moi c'est le top c'est à dire que l'écran il permet d'avoir la tête un peu plus haut que vos mains c'est plus agréable à regarder et j'adore GPD Win sont un peu les champions de sac les GPD Win 2 et GPD Win 4 notamment et Ianeo arrive puisque ça y est ils viennent de lancer sur Indiegogo la Ianeo Slide leur 84ème console du trimestre mais bon c'est pas grave et très très attendu vous allez le voir ici puisque comme pour GPD Win vous allez pouvoir jouer avec un écran normal ou le slider vers l'eau pour avoir accès au clavier mais surtout pour moi ce qui m'intéresse plutôt c'est ça la prise en main et l'angle de vue ça ça c'est bien parce que vous dites quand vous jouez à ça sur une console comme ça vous dites ok ça marche quand je joue comme ça c'est pas mal mais une fois que vous avez commencé à faire ça et ça je mime bien le truc par rapport à ça mais vous êtes comme ça et comme ça sur une longue séance de jeu ça change la vie c'est trop 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 bien donc les GPD Win 4 l'écran coulissait mais je crois qu'il ne s'inclinait pas là sur la ANEO Slide l'écran coulisse et il s'incline et donc là je suis là genre ok c'est un écran en plus 6 pouces qui n'est pas trop petit 6 pouces 1080p et je suis là genre là je kiffe le clavier au centre personnellement je m'en fous c'est pratique parce que je vous rappelle que ça reste quand même un PC Windows donc pour ceux qui ont galéré avec les roguelettes ou les gens les NovoGo quand il faut jouer avec un clavier virtuel au moins là vous avez un clavier hardware voilà comme sur les GPD Win mais je vous avoue que c'est plutôt le côté slider vers l'eau et incliné qui m'intéresse vraiment sur la prise en main de la console qui est là d'être assez assez ultime ça aurait été moi je vous dis le clavier globalement si j'avais pu codifier de la batterie de la place et du poids j'aurais même viré le clavier honnêtement mais on va dire que pour une machine Windows ça fait sens quoi 6 pouces est trop petit je vous avoue que j'aurais voulu un peu plus grand que 6 pouces effectivement parce que je vous rappelle que la Aya Neo 2 7 pouces la Rogue Eli 7 pouces le Steam Deck 7,4 pouces en 16 dixièmes la Lenovo Legion Go 8,8 pouces le Playstation Portal 8 pouces donc oui ça aurait été cool d'avoir un écran encore un peu plus large là dessus mais j'ai envie de dire 6 pouces ça va ça va ça va ça va bon après vous connaissez ça va Si tout va bien dans à peu près 2h45 ils sortent une nouvelle console parce que c'est Aya Neo et ils vont vous sortir une IA Neo Slide 2 ou une IA Neo Slide Plus ou une IA Neo Slide Coon qui aura un écran 7 pouces évidemment ça c'est sûr et certain bon j'aime beaucoup j'aime beaucoup la machine j'aime beaucoup la conception de la machine je vous avoue que le top du top pour moi ça aurait été que l'écran se rabatte vers le bas pour en fait être protégé plutôt que de slider parce que pour une machine de portable je préfère avoir un écran qui est replié, protégé quand je n'utilise pas mais le slide le slide est pas mal je trouve ça sympa le slide il y a plusieurs fabricants qui commencent à reproposer des machines qui s'ouvrent en clamshell notamment c'est AYN qui a proposé une machine en clamshell mais pas aussi puissante que la IA Neo Slide donc ça commence à combien ? ça commence à 700$ je crois hors taxe sur la campagne Indiegogo je vous mets le lien dans le chat évidemment c'est un lien non affilié parce que je déteste l'argent mais ça a été lancé voilà ça a été lancé et les performances vous les connaissez maintenant c'est le fameux AMD 7840U qui est distribué à toutes les sauces très 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 bon appui d'un point de vue puissant peut-être je trouve un peu trop puissant et gourmand pour ce type de machine mais bon voilà c'est ce qu'il y a globalement dans le Rogue Alley avec le Z1 Extreme voire un peu plus puissant et vous le voyez ça commence ici à 643€ hors frais de port en conversion en $HK ce qui me paraît honnête ce qui me paraît globalement honnête vous voyez pour une machine en 1840U 16Go de RAM et 512Go de 512Go de SSD c'est franchement c'est honnête hop là pas de commentaire sur la physique merci beaucoup c'est joli en plus après moi personnellement j'adore le personnellement j'adore le le design de Ayaneo que je trouve très très premium et très cool très raffiné donc j'aime bien la Ayaneo 2 j'aime bien les produits Ayaneo d'un point de vue design après ils ont plein de défauts mais je vous avoue que cette petite cette petite Ayaneo slide elle fait plaisir push it all the way for a thrilling experience reveal more excitement alors ça tout à l'heure on parlait de l'école des buzzwords sur les startups chinoises Ayaneo je pense que c'est les champions du monde des buzzwords avec une traduction approximative c'est toujours très très drôle encore une fois je ne juge pas le fait qu'ils ne parlent pas parfaitement anglais ce qui n'est pas grave mais en fait comme ils sont très très bavards Ayaneo il y a du nombre de slides qu'il y a sur les présentations Ayaneo en général et il y a du bullshit talks marketing mal traduit à tous les étages c'est toujours très très drôle chez Ayaneo bon je vous rappelle que ça reste des PC ça veut dire que il y a les qualités et les défauts d'un PC donc vous avez une flexibilité énorme un hardware qui est solide mais aussi pas mal de bidouillage et une stabilité qui n'est pas une Nintendo Switch non plus et vous savez aussi encore une fois que quand vous achetez un produit notamment chez Ayaneo attendez-vous à avoir la version plus plus dans 10 mois à un an globalement parce qu'ils suivent les cycles des annonces PC donc voilà ça ne veut pas dire que votre machine actuelle sera ringardisée mais c'est pas un Steam Deck et encore moins une Nintendo Switch est-ce que c'est OLED je ne crois pas je crois pas que ce soit OLED je crois que c'est du IPS 6 pouces 1080p EPS voilà EPS Oh Shibani t'es en forme t'es en forme des bisous évidemment à la team pour être tout charente dans le chat 6 pouces trop petits pour certains jeux PC ouais 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 après si vous voulez une grosse console je vous rappelle Ayaneo vu qu'ils ont à peu près 82 machines dans leur line-up si vous voulez une plus grosse console vous avez la Ayaneo Kun ou la Ayaneo 2 je crois que la GPD Win qui est le concurrent principal qui a été mise à jour aussi la GPD Win avec un clavier français d'ailleurs si je ne m'abuse non même pas un clavier français la GPD Win elle a aussi un écran 6 pouces si je ne m'abuse voilà Dali PS 6 pouces et sa slide pareil mais ça ne s'incline pas et j'aime moins cette ergonomie de type PS Vita que cette ergonomie là que je trouve plus pardon je trouve que l'ergonomie Ayaneo je la trouve plus arrondie plus cool que cette ergonomie un peu petite quoi à ce prix là autant prendre un PC portable et sur Newt encore une fois c'est pas pareil c'est pas pareil je peux donner les références de la console à claper demande Mac Mammute je te retrouve ça tout de suite comment s'appelait la console à claper c'était une Ayaneo ou c'était une Ayaneo c'était la Ayaneo c'était la Ayaneo je vais vous la retrouver donnez-moi deux secondes non c'était pas celle là c'était où alors deux secondes j'ai retrouvé mon petit youtuber préféré qui s'appelle Taki Udon qui a fait une vidéo de cette machine comment elle s'appelle il y en a beaucoup trop des machines maintenant il y en a beaucoup beaucoup trop il y a la GPD Win Mini effectivement je vais vous montrer qui est intéressante GPD Win Mini voilà et l'autre que je voulais vous montrer c'était pas la GPD Win Mini question maître parce que je vais chercher tous les produits que je présente dit Ekubo et ben c'est mon métier depuis 20 ans de faire de la veille donc je passe beaucoup de temps notamment tous mes matins à faire de la revue de presse sur tout ce qui se passe pour suivre ça voilà ça prend du temps mais c'est pour faire des bons streams avec vous je vous retrouve ça elle est où cette machine avec un écran à clapette qui était très mignonne ça va bien parce que je vais pas la retrouver non elle n'y est pas il n'y est pas TaQudon il n'a pas testé cette machine j'étais sûr qu'il l'avait testé alors c'est pas TaQudon c'est évidemment ETA Prime que j'aime moins que TaQudon mais qui fait beaucoup beaucoup de vidéos et qui couvre un peu toutes les machines qui sortent il y a des gens ils sortent beaucoup trop de vidéos non c'est pas la Légion Go Lenovo envoyez moi la Légion Go je veux la tester c'est un message discret que j'ai envoyé de manière subliminale n'hésitez pas dans les commentaires YouTube du replay à interpeller Lenovo bien sûr mais oui cette fucking machine que je voulais vous montrer qui ressemble à une Nintendo 3DS qui ressemble à une Nintendo 3DS en vrai je crois que c'était AYN qui la faisait mais apparemment c'est pas AYN et c'est peut-être Aya Neo Aya Neo ils font 84 000 machines ah il y avait Aya Neo Flip mais elle est pas encore sortie alors Aya Neo Flip je l'attends aussi impatiemment parce que c'est une console qui souvent en clapet mais je crois qu'elle est pas sortie par rapport à la Aya Neo Slide la GPD Win Mini et 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 je vais trouver ça c'est la Retroid Pocket ah c'est peut-être la Retroid Pocket ah il y a Warzeo dans le chat Warzeo on voudrait tester le peuple veut des réponses sur la Légion Go où est-ce ah voilà c'est la Retroid Pocket Flip voilà merci beaucoup mon chatimi dans le chat voilà la Retroid Pocket Flip console à clapet toute petite c'est une console Android si je ne m'abuse 145 balles attention c'est pas Nintendo 3DS donc vous voyez il n'y a pas un dual screen mais toute mignonne regardez comme elle est mignonne elle est mignonne donc ça j'aime bien après vous voyez le problème encore une fois parce qu'il n'y a pas de truc parfait entre le monobloc le clapet le slide etc c'est que souvent le problème du clapet c'est que quand le clapet vient entièrement sur la machine ça veut dire que la machine doit être très plate notamment au niveau des contrôles ça veut dire que pour ne pas toucher évidemment l'écran rabattu ça veut dire que globalement sur des boutons et des croix de direction c'est pas trop grave sur des sticks analogiques c'est relou vous retrouvez avec les fameux sticks analogiques qui coulissent sur les côtés plutôt qu'ils pivotent sur eux-mêmes personnellement je n'aime pas c'est le problème de beaucoup de machines et la Retroid Pocket elle a ce genre de problème bon après j'imagine que quand vous jouez à des jeux rétro en vrai pour ce genre de machine vous ne jouez pas trop avec les sticks analogiques par rapport aux croix de direction etc par contre regardez la GPD Win Mini ici vous voyez intéressante console dont j'aime beaucoup le Form Factor parce que vous voyez c'est un côté GPD Win donc je vois que le clavier intégré vous pouvez lui adjoindre des poignées ergonomiques pour que ça soit plus ergonomique que ça et au lieu d'avoir mis des sticks qui sont des sticks plats coulissants que je trouve dégueulasses ils ont creusé le truc pour avoir des sticks qui sont un peu pivotants donc là c'est pas mal la GPD Win Mini vous voyez machine à clapet avec un plutôt grand écran si je ne m'abuse voilà 7 pouces 1080p à clapet j'aime bien l'idée et donc vous avez l'inclinaison le truc et tout après pareil je trouve que ça fait un peu machine de guerre et je trouve que l'ergonomie elle n'est pas ouf parce qu'encore une fois l'ergonomie pour gagner de la place pour le clavier fait que vous voyez vous avez la croix de direction à l'intérieur des sticks analogiques c'est pas le plus agréable à jouer à long terme ça autre autre école mais intéressant parce que c'est une toute petite machine vous voyez 7 pouces c'est tout petit la GPD Win Mini elle a trop une bonne bouille mais pareil les concessions sur l'ergonomie je trouve que c'est un peu limite par rapport à des ergonomies un peu plus verticales on va dire et vous avez ici la future et potentielle Aya Neo Flip qui a été annoncée par Aya Neo parce qu'Aya Neo des fois ils se lèvent le matin il y en a ils font caca et puis il y en a ils annoncent des machines Aya Neo ils annoncent des machines et voilà eux ils annoncent leur version aussi de la console à clapet qui serait ça c'est la slide non voilà la Aya Neo Flip qui avait été annoncée en même temps que la slide mais qui n'est pas sortie et qui serait aussi un PC à clapet pareil j'aime bien l'idée parce que vous avez plus de place pour l'écran machin et tout mais les sticks analogiques et là la crociation font un petit peu un petit peu peur donc vous le voyez sur le segment d'avoir une machine avec un écran qui est bien placé par rapport à vos mains donc un peu plus haut qui est bien incliné il y a des tentatives dans tous les sens il y a des propositions mais je pense qu'on n'a pas trouvé le truc parfait encore je pense que moi le truc parfait ça aurait été quelque chose comme ça un peu plus large pour avoir aussi vous voyez moins de verticalité mais plus un truc en oblique entre le stick analogique et les boutons un peu plus large un écran plus large et qui se ferme à clapper voilà donc ça ou ça avec les contrôles à l'extérieur de l'écran pas dans l'écran voilà Blackberry le retour oui oui après les claviers c'est très spécifique parce qu'on ne va pas se mentir c'est vraiment pour les machines Windows mais en vrai ça c'est sympa sur ce genre de machine là c'est chouette d'avoir d'avoir le côté clapet je trouve ça plus agréable encore une fois de jouer avec des écrans à clapper qui sont au dessus de vos mains et plus loin de vous et qui sont inclinables que des écrans à plat pour les gens qui ont du mal à voir l'intérieur d'un clavier en fait les claviers encore une fois je vous rappelle c'est des machines PC donc souvent vous allez avoir besoin des claviers parce que pour aller installer l'update à la main de tel ou tel soft ou de tel ou tel jeu vous allez devoir ouvrir le navigateur taper une adresse à la main cliquer sur télécharger machin machin et là vous êtes bien content d'avoir un clavier et une souris évidemment on voudrait aller dans un monde où on n'a pas trop besoin de clavier parce qu'on a une interface de type SteamOS qui vous permet de vous passer en grande partie des claviers et des souris pour le rétro autant prendre un clone de la GBSP pour ce type de design oui après l'idée là c'est que c'est un truc de pirate parce que j'imagine que c'est évidemment une console de type rétroïde donc en fait derrière vous allez pouvoir télécharger des ROM de manière druidesque oh elle est mignonne comme ça en indigo un peu la petite couleur Gamecube franchement ou la petite couleur Super NES américaine elle est mignonne quand même la Pocket Flip elle est pas dégueulasse pour la Roguelite tu n'as pas de clavier ça passe non bah ouais mais des fois c'est chiant de se trimballer dans Windows avec la Roguelite je trouve moi personnellement c'est une expérience que j'ai pas du tout aimé Windows sans clavier souris ça reste une galère on va pas se mentir le plus simple c'est passé par le clavier virtuel du Warzeo ouais mais le problème du Warzeo c'est que moi avec la Roguelite sur certains sites il met le clavier virtuel et en fait Windows étant tellement mal gaulé que des fois j'ai des problèmes de zoning entre le clavier qui me laisse plus voir la case à remplir sur site internet enfin le clavier virtuel des fois il est mal géré par Windows 11 par rapport à la fenêtre internet derrière bon plusieurs fois j'ai un peu rage quit donc c'est peut-être arrangé depuis mais personnellement je trouve l'expérience vraiment pas bien vivant que SteamOS puisse être utilisé sur d'autres appareils dit Quentin Vespero c'est la volonté de Valve je vous rappelle que Valve va ouvertement parler avec GPD Win à Kayaneo pour porter SteamOS sur ses machines l'idée après c'est que SteamOS un des intérêts de SteamOS c'est le même intérêt que pour les consoles ou pour Apple c'est que SteamOS ne gère que très très peu de hardware et que tout est bien optimisé et ce qui fait que le Steam Deck jouit d'une expérience vraiment bien foutue parce que globalement il y a un modèle optimisé avec SteamOS qu'est-ce que ce sera lorsque vous allez chercher les 34 machines de GPD Win ou les 92 machines de Ayaneo plus les AOKA ZOE plus les IYN tous les constructeurs etc et vous allez vous retrouver dans le même problème que les PC vous devez avoir un OS qui est compatible avec tout type de périphériques d'écran d'approche etc et ça va être chiant donc j'ai peur que SteamOS perde un peu de son intérêt en allant sur d'autres machines ou alors il faudrait que SteamOS impose à des machines un certain hardware pour globalement être certifié SteamOS quoi après Warzeo qui parle du point Game Pass Good Old Games et Epic sur SteamOS t'as plein de manières évidemment aujourd'hui de lancer tes jeux Good Old Games ou Epic Games dans SteamOS mais effectivement là tu reviens dans une forme de bidouille c'est toujours pareil qu'est-ce que vous allez choisir entre un environnement ouvert qui vous demande pas mal de bidouillage pour être au poil et un environnement fermé qui vous demande zéro bidouillage mais qui limite vos possibilités il y a des GP compatibles ARM non non mais je vous rappelle attention SteamOS c'est pas un OS ARM c'est un OS X86 SteamOS c'est un Linux X86 donc il n'y a pas de problème là-dessus on attend la Lenovo Legion Go voilà je vais remettre un petit coup de pression amicale évidemment à voir Zeo qui en ricochet va remettre un petit coup de pression amicale à son pote Thomas pour tester ce monstre avec son écran 8,8 pouces et ses joysticks détachables le design est cool ouais la Legion Go l'écran il fait rêver je pense que c'est l'écran le plus sexy de tout le marché toutes machines confondues même si c'est pas un écran OLED je pense un écran 8,8 pouces en 1600p 165 cartes c'est très très sexy c'est pas ultime parce que c'est ni OLED ni VRR mais voilà après voilà on en a beaucoup enfin on en a un peu parlé avec Warzeo pendant la PJW je suis pas sûr de l'intérieur encore une fois de ses pattes détachables mais bon Fredo je pourrais vous montrer Lenovo Legion Go en long et en large une fois que Warzeo aura mis la pression sur Thomas de chez Lenovo pour qu'on puisse la montrer coup de pression à Michael bien sûr Fredo tu peux spammer Warzeo bien sûr le chat vous pouvez tous et toutes spammer Warzeo de manière bien sûr passive non agressive pour qu'on puisse tester cette machine allez je fais un petit sondage dans le chat en attendant qu'on mette un coup de pression et qu'on plaque Warzeo contre un mur en mode vas-y mais lâche ta console Warzeo lâche ta console vas-y plus sérieusement allez je lance un petit sondage des machines que je vous ai montré des deux machines que je vous ai montré aujourd'hui après le sondage bois ou verre quelle machine de jeu vous quelle machine de jeu on vous offre ceci vous offre ah vous l'offre vous prenez quoi analogue pocket Aya Neo slide c'était les deux machines du jour qui sont évidemment très très différentes très très différentes regarde Warzeo prends une petite capture d'écran du chat bien sûr allez Aya Neo slide donc je vous rappelle un pc un pc avec un écran 6 pouces ou l'analogue pocket que je vais vous retrouver qui est la rolls des consoles de rétro gaming portable voilà deux salles deux ambiances moi vous connaissez mon avis parce que évidemment comme je suis pas très bon chez rétro gaming c'est 100% la Neo slide que je prendrais mais voilà après je comprends qu'il y a des gens qui disent j'ai pas envie de me taper un pc windows qui a une heure d'autonomie et une galère je veux la rolls de mes jeux d'enfance c'est beau quand même la pocket c'est quand même très 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 beau vous connaissez mon goût pour les designs un peu minimalistes c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau il y a aucun jeu qui me donnerait spécialement envie de jouer là dessus parce que vraiment je suis pas le genre de mec à relancer mes jeux 8 bits et 16 bits donc et non Jean-Yosh arrêtez de hacker les sondages en mode je prends la plus chère je la revends pour acheter l'autre de toute façon la Analog Pocket vu que maintenant sur StockX on peut tout trouver elle a combien la revente l'Analog Pocket Glow in the Dark est-ce qu'ils en vendent sur StockX ou pas Analog Pocket transparent purple 430 euros la black 482 euros la Glow in the Dark 466 euros dernière vente 311 euros oh ça va 300 euros c'est presque le prix de la normale à ce prix là je pourrais presque en acheter une je voulais faire un cadeau à une pote je vous avais parlé de ma pote Lisa de la créatrice de la marque Make My Lemonade Lisa elle a sa Game Boy depuis son enfance elle n'a jamais retiré la cartouche de Tetris de sa Game Boy et aujourd'hui encore quand elle a besoin de se détendre elle sort sa Game Boy elle joue à Tetris genre je pense que la cartouche avec le temps la saleté elle est soudée dans la console et ma pote elle ne joue qu'à Tetris sur sa Game Boy depuis l'enfance je me dis un jour je lui achèterai on se mettra à plusieurs on lui dira voilà on t'a acheté la machine de rêve pour jouer à ta cartouche de Tetris mais est-ce qu'elle en voudrait vraiment par rapport à sa Game Boy qui a jauni avec le temps qui colle de partout qui est dégueulasse je sais pas mais voilà je sortirai sa cartouche je désincrusterai sa cartouche Tetris de sa Game Boy et je la foutrai là-dedans et j'aurai encore à Tetris Jin Tosama qui demande si on peut se procurer l'Analog Pocket c'est très compliqué je vous dis encore une fois les Analog Pocket c'est en rupture de stock H24 donc il faut vraiment être prêt il faut aller sur le site d'Analog enfin les réseaux sociaux d'Analog pour savoir un peu quand est-ce qu'ils vont être réapprovisionnés et puis après vous avez globalement quelques minutes pour les acheter j'ai loupé les résultats du sondage quelqu'un peut me donner les résultats du sondage dans le chat comme Jean Todd ah mais je savais pas que Jean Todd était un fan de sa Game Boy c'est plus une console c'est un doudou je pense je pense que c'est un doudou 56% pour Laya Neo c'est serré Wax Lagrillon très très serré je m'attendais à ce qu'il y ait une victoire plus large de Laya Neo par rapport à l'Analog Pocket et oui quelqu'un a parlé du dock mais c'est vrai qu'il y a un dock qui est il est où le dock non c'est ça c'est le dock Analogue to the extreme faut vraiment kiffer je crois qu'il dit perso j'ai acheté une manette USB-C pour mon smartphone j'ai un stade 15 000 sur mon smartphone ça m'a coûté 30 balles d'occasion oui mais c'est pas légal non c'est un dock en forme de dock allons voir regardez moi ça sold out sold out sold out sold out le soldat Ryan bien sûr sold out sold out ah le dock il est là c'est ce dock là c'est quoi ça charge HDMI USB-C on s'en fout on s'en fout c'est ce dock là on s'en bat un peu les 1 non je sais pas out of stock out of stock en blanc là en blanc simple elle est quand même magnifique moi je vous avoue j'ai longtemps hésité sur la ghost édition de la super nt une version ghost qui était transparente la super nt black déjà magnifique la super nt transparente c'est celle là celle là on la voit plus mais elle était elle était magnifique ah merde je me suis gouré analog super nt il y avait la ghost je crois non c'était pas la ghost ghostly celle-là déjà full white comme ça aïe 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 la petite bag tv dans le chat qui dit j'ai l'analogue pocket le dock et l'adaptateur gameage je suis très content avec la conversion euro dollar et les frais de port on fait très très mal. Ah oui, là l'analoguenté, l'addition total, si vous voulez faire un setup, vous en avez pour vous dites, je vais payer 220 balles et en fait, les accessoires et les soldats, vous en avez pour 500 balles je rigole pas. La Ghostly là elle était très très belle et en plus elle avait des écrans de loading des écrans de loading custom. Celle-là elle, elle est partie en 2 secondes toute blanche comme ça, 1000 unités, elle est partie en 2 secondes elle était magnifique oui, encore une fois Fratox dans le chat, évidemment là on parle de gens qui sont des puristes du rétro gaming et qui veulent se faire très 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 plaisir, voilà. Moi je vous le dis, je suis pas du tout client mais je, pareil, c'est comme quand on parle tout à l'heure des Worlds ou de The Last of Us les trucs dont je suis pas du tout client mais je respecte et je comprends les qualités intrinsèques je sais que ça plaît à des gens quoi j'ai des potes qui ont toujours leur Super Nintendo leur Super Nintendo comment dire leur Super Nintendo fonctionnel et qui et qui sort toujours le Mario Kart parce qu'ils veulent jouer à Mario Kart de la Super Nintendo quoi c'était la première console de de analog, c'était voilà c'était la NES analogique, c'est la première sortie 700 balles ça c'était le premier modèle qu'Analogue a sorti à l'époque et franchement les jeunesse on va pas se mentir c'est de la merde à 95% mais voilà, regardez moi la Super Nintendo en black comme elle est jolie, c'est beau quand même je connais pas du tout StockX StockX c'est un truc c'est un système de revente d'abord de chaussures et de fringues qui est devenu un système de revente de tout en fait StockX se coûte plus cher parce qu'en fait dès que vous vendez un truc ça passe par chez eux et certifie l'authenticité du produit avant de le renvoyer chez l'acheteur ou l'acheteuse mais ce qui fait que tu ça te coûte plus cher tu payes un bon 15-20 balles en plus au passage parce que StockX certifie la chose voilà parce que notamment à la base StockX permettait de racheter des baskets, il y avait tellement de fakes dans le monde des baskets que que les gens n'avaient plus confiance je vous rappelle que eBay a sorti acheter un service de certification de basket équivalent à StockX et StockX aujourd'hui pèse plusieurs milliards de dollars de valorisation Est-ce que j'ai un recours pour un chargeur MaxSafe et Zupi ? Là pas ici Zupi mais je pense que Anker ou Belkin ont sorti un chargeur 3 en 1 qui te permet de charger ton téléphone en MaxSafe plus une surface à induction pour tes écouteurs plus un truc pour ta montre un 3 en 1 qui est pas mal What ? Le PlayStation Portal il le vende plus cher ? Je crois que c'était un bide Bon bref EYN aussi donc EYN font plutôt des consoles à la base d'Android eux C'est plutôt des super émulateurs Android Ah ils s'en passent des choses Le Gange dans le chat qui dit J'avoue j'aime beaucoup jouer au jeu rétro sur cartouche et matériel d'origine sans être forcément collectionneur matrixé par le Mint ou le en boîte Je peux comprendre Moi personnellement je trouve que l'émulation software est largement au niveau pour ce que je voudrais en faire quand je veux jouer à un jeu rétro Donc voilà N'ayant pas envie d'avoir de machine dédiée ou de cartouche je suis très content de l'émulation software même si je pense qu'effectivement les puristes ils trouveront des choses à dire J'attends le jour où une enquête StockX va révéler que la méthode d'authentification elle est pas folle Mais ce qui est fou c'est que le game de l'authentification les gens il est tellement fou dans le milieu des baskets que désormais il y a des influenceurs certification C'est à dire que sur TikTok ou sur Youtube vous pouvez trouver des gars qui se filment ils bossent dans des boutiques de type Flight Club ou de type StockX et ce film est en train de recevoir des baskets et de montrer que c'est des fakes avec le client en face et tout filmé c'est assez incroyable et c'est souvent des gamins de 13-14 ans qui viennent tenter leur chance ils arrivent, ils se grattent le cou ils sont un peu énervé et tout le mec qui check il fait ok ce truc là c'est faux ça c'est faux, ça c'est faux et puis il leur envoie le truc et ils en font des vidéos il y a des créateurs de contenu certification de sneakers comme quoi il y a un monde il y a un game pour tout il y a un game pour tout sur les cartes Pokémon mais c'est pas Logan Paul ou Logan Jake je sais plus non Paul Logan Paul Logan bon Jake Paul ou Jake bon bref un des deux frangins blaireaux là qui a acheté une carte Pokémon de 2 millions de dollars qui était une fake non c'est pas lui tu vas faire la différence entre des vrais et des faux du cycle en termes de basket non parce qu'il y a un truc qui est encore plus compliqué la dernière fois que j'étais au Vietnam il y a des trucs fake genre fake 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 c'est très drôle ça se voit maintenant tu vas au Vietnam et enfin il y a quelques années j'étais au Vietnam et dans les marchés où on va pour acheter des fringues et c'est très dur de trouver des vrais fringues parce qu'ils vendent quasiment que des fake mais littéralement maintenant dans la vitrine il y a une hiérarchisation et un étiquetage du niveau de fake de la chaussure que tu vas acheter et donc tu as le fake basse qualité en gros tu achètes une ultra boost et la semelle elle est tordue sur le côté tu as le fake haute qualité qui coûte plus cher vraiment honnêtement j'ai regardé de près on dirait vraiment à la vraie on dirait les mêmes matériaux les mêmes trucs et tu as les sorties d'usines où c'est littéralement en fait des vrais baskets qui partent ensuite chez Adidas ou des fringues qui partent chez Patagonia ou chez Zara parce que je vous rappelle qu'une grosse partie de la production aujourd'hui se fait au Vietnam et en fait là tu peux payer les trucs vraiment sorties d'usines et là tu as exactement le produit que tu achèterais en France sauf qu'il a été détourné c'est plus au cul du camion sur le cul de l'usine mais j'avais regardé notamment sur des j'avais regardé sur des Yeezy et et donc à un moment je voulais ramener des fausses Yeezy drôle j'ai vu des Yeezy avec un logo Gucci enfin un truc grossier de ouf et à un moment j'ai checké donc les Yeezy des Yeezy normal ça vaut 220 balles les fake elles étaient genre 15 balles sans négociation les fake haut de gamme étaient à 25 balles et les sorties d'usines étaient à 40 45 balles et entre les fake haut de gamme et les sorties d'usines vraiment un moment j'ai passé genre 10 minutes pour regarder je me rappelle j'ai pris des photos j'ai envoyé à Daz et tout j'étais en mode mec zéro diff alors peut-être quand tu les porteras au bout d'un mois il y a une chaussure qui va se délabrer très vite par rapport à une autre je ne sais pas mais visuellement sur la qualité du tissage parce que les Yeezy c'est comme des chaussures les Yeezy 350 c'est des chaussures qui sont complexes en termes de fabrication couture gestion de la colle les smell et tout j'étais en mode mais c'est exactement des genre c'est pas des fake quoi donc j'avais l'impression que les fake étaient vraiment des vraies sorties d'usines donc pour vous donner une idée pour vous donner une idée c'est vraiment violent alors après j'ai essayé de je n'ai pas de fake le seul fake que j'ai acheté c'était un shirt qui m'a fait rire les rires je crois que je l'avais porté à l'époque sur le stream où c'était genre un triple fake avec marqué suprême avec dessus un dessin de Végéta je crois que je dois l'avoir quelque part ça ça me fait rigoler ce genre de fake voilà ça je l'ai acheté 2,50$ en Thaïlande j'étais mort de rire bon on est parti sur un stream mode suprême avec un dessin de Végéta avec un maillot des Chicago Bulls ça me faisait évidemment beaucoup rigoler voilà alors après quand je le porte en émission c'est illégal ou pas je ne sais pas mais ça me fait beaucoup rire et ça c'est pour le gag et voilà j'avais failli aussi pour le gag acheter j'avais négocié donc des easy avec un logo d'un côté Dolce & Gabbana et de l'autre genre Balenciaga pour 10 balles je trouvais ça drôle tellement c'était grossier et le meilleur fake que j'avais vu qui m'avait trop fait rigoler c'était littéralement de l'humour c'était un polo lacoste avec des crocodiles lacoste cousus sur tout le polo genre des vrais crocos brodés quoi mais cousus mal cousus genre à moitié cousus cousus de travers vraiment c'était génial c'était vraiment génial et j'hésite à le ramener mais ça coûtait un peu cher parce que j'ai imaginé que c'était un peu cher à faire quand même mais c'était trop drôle c'était vraiment trop drôle c'est que t'as littéralement des boutiques qui sont en mode second degré sur le fake au Vietnam c'était très très drôle bon voilà en tout cas avouez que mon Majin Vegeta Chicago Bulls suprême il a une gueule incroyable il a une gueule incroyable est-ce qu'on est en train de dériver sur un stream de mode alors que le stream mode c'est vendredi hein arrêtez ça suffit merci Zekos pour ton subprime merci beaucoup et puis évidemment il y a les fakes avec marqué Abidas au lieu d'Adidas et autre truc un peu grossier bon à la base on s'est arrêté à des coups de pression sur Warzeo pour que je puisse enfin tester cette machine vendredi c'est Black Friday oui je vais essayer de voir encore une fois avec Lydia parce qu'on voulait faire un stream coop mais vu que le vendredi c'est peut-être le stream mode et peut-être un stream Black Friday je vais voir comment on s'organise avec elle là-dessus il y a des deals évidemment on va pas faire les meilleurs deals parce qu'il y en a absolument partout donc on va peut-être essayer de faire une liste des choses dont j'ai vraiment besoin genre une brosse à dents électriques une micro-pochette en micro-fibre je vous dirai pourquoi plus tard je me ferai une liste vraiment de ce dont j'ai besoin pour pas acheter tout et n'importe quoi et puis on partira la chasse sur le Black Friday puis on essaiera de voir les bons plans à droite à gauche je sens que les gens sont fans de mon t-shirt écoutez c'est un t-shirt incroyable peut-être qu'un jour je le ferai gagner parce qu'il est il est dingue donc recours en sac à dos bibuo on en parle vendredi dans le chat j'ai vu que certains ont suivi mes conseils et ont été voir sur des bonnes marques de type AR et Alpaca mais vous allez voir tout le monde fait son Black Friday en ce moment toutes les marques et globalement ça va de moins 15-20% sur les marques premium à moins 30-40% sur d'autres marques mais on aura l'occasion d'aller voir à ce moment là et on vous donnera des conseils et des adresses si vous voulez vous rééquiper notamment moi sur l'EDC et peut-être Lydia sur de la mode ouais là donc j'attends pour vous donner une idée peut-être vendredi ce sera le stream Black Friday pour vous donner une idée je cherche une brosse à dents électriques haut de gamme je cherche une carte micro SD alors je pensais qu'il y avait des micro SD de 2 Teraoctets mais ça n'existe pas donc je cherche une carte micro SD de 1 Teraoctet puisque je crois qu'à partir à part un seul constructeur personne ne fait de carte micro SD au-delà de 1 Teraoctet je cherche mon matos photo j'attends de voir s'il y a des soldes du Black Friday mais j'ai l'impression que j'aurai pas vraiment de trucs miraculeux parce que le matos photo c'est pas trop soldé à parler de trucs et après du matériel informatique pour mon frère qui doit se racheter un écran notamment un meilleur écran mais pas un écran trop cher donc il cherche plutôt des écrans à 200 250 euros et après sur les fringues je me limite un maximum parce que j'essaie d'acheter mes fringues plutôt en occasion maintenant qu'en neuf et sur les sacs à dos on verra si je trouve des bonnes occasions sur certains modèles spécifiques sur lesquels je garde un oeil il y a longtemps mais il valait peut-être très très cher et je me dis bon allez s'ils sont à moins 30% pourquoi pas voilà voilà Minuguchi vendredi STP de Vcaster ça parle comme coco Kalyard qui dit pour info le CTB 26 OD Green sur Mikama mi-décembre Kalyard tu vois j'hésite à acheter du Evergoods parce que j'en ai trop je pense que je vais vendre ma trilogie Evergoods qui est le CPL24 le Cap 2 le Cap 1 et c'est sur quelqu'un qui voudrait se lancer sur du Evergoods avec la base le trio et si je vends du Evergoods je rachète du Evergoods Redpunk qui cherche un écran à mettre en vertical pour finir un peu sur la tech parce qu'on parle de tout sauf du sujet il y a cet écran qui m'intéresse énormément comment il s'appelle il y a le fameux écran dont je vous ai parlé vous savez je vous ai beaucoup parlé des écrans ultra wide avec deux écrans côte à côte mais LG a sorti un écran avec deux écrans l'un sur l'autre qui m'intéresse beaucoup pour la bureautique ou pour faire un écran à côté quoi je vous en avais beaucoup parlé parce que j'étais beaucoup intéressé à cet écran qui était très chelou j'essaie de vous le retrouver celui-là s'il est en solde il m'intéresserait beaucoup moniteur business je pense non il y a un moniteur LG c'est dur parce que c'est toujours c'est toujours des comment dire des trucs chelous il y a un moniteur LG c'est celui-là voilà le ergo dual up 28 pouces et regardez il est en 2560 par 2880 j'avais adoré cet écran voilà il est sur pied et ça pour moi c'est l'écran c'est l'écran secondaire ultime voilà c'est l'écran secondaire ultime parce que t'as deux 27 pouces l'un sur l'autre sans bord je suis là j'adore 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 donc ça je vous avoue que pour de la bureautique et du boulot j'aime énormément cet écran je vous avoue que à 170 euros c'est pas si cher parce que c'est l'équivalent de deux écrans 27 pouces l'un sur l'autre mais en même temps c'est pas un écran gigantesque non plus donc c'est un 28 pouces en 3 demi vertical ou en 4 tiers vertical si je ne m'abuse je me perds avec les histoires de motessie et de rapports deux 16 neuvièmes l'un sur l'autre ça fait un 16 18ème un 16 18ème ça fait pas un 3 demi un 16 18ème ça fait un ça fait un écran quasi carré je vous avoue que celui-là je l'adore c'est 569 euros les gens 569 euros c'est pas c'est pas ouf c'est pas donné c'est pas donné puisque vous pouvez trouver deux écrans 27 pouces avec un pied pour moins de 500 balles donc vous payez vous payez quand même le fait d'acheter un écran au lieu de deux mais déjà il est livré avec le pied donc vous n'avez pas acheté un bras vous voyez que le pied il est réglade dans tous les sens et c'est une solution que je trouve très très élégante pour faire de la bureautique voilà honnêtement je je trouve ça très élégant donc ça je garde un oeil dessus aussi pour le Black Friday vous avez vu derrière on dirait qu'il est on dirait qu'il est tourné à 80ème mais il est comme ça en vrai voilà mais je vous avoue que ça pour Black Friday si je le voyais à 400 balles je pense qu'à 400 balles je l'achète franchement pour pour taffer et en écran secondaire vous voyez le setup ultime ce serait où j'achète un écran 32 neuvième comme je vous avais dit que je sépare en 3 c'est à dire voilà 27 pouces au milieu deux écrans 1280 par 1080 sur les côtés c'est un écran 32 neuvième globalement un bon écran 32 neuvième ça coûte entre 700 et 1500 balles ou alors j'attends pour acheter les fameux écrans 32 pouces 4K ou LED de l'année prochaine et en second écran sur le côté j'achète ce genre d'écran là qui me permet du coup d'avoir je trouve de manière impeccable du du chat du chat slash discord slash OBS les uns sur les autres très bien c'est pas sûr qu'il y ait énormément d'offres Black Friday qui ne sont pas déjà en cours ouais Warzeo je pense que la plupart ont déjà lancé les offres Black Friday mais j'avais j'avais gardé un petit oeil sur celui-là et je crois LG Ergo Dual Up 28 je crois que je l'ai j'avais pas trouvé de truc gigantesque dessus il faudrait je suis content que c'est l'express de LG ça se trouve à combien vous voyez 400 balles non c'est pas le même c'est pas le même c'est pas le vertical vous voyez 585 euros 569 euros je vois pas de truc miraculeux dessus alors j'ai l'impression que c'est un écran qui est tellement chelou que LG doit pas en vendre mais vous voyez y'a pas de y'a pas de truc autre regarde le Huawei MateView Huawei BBO je l'avais testé un gros coup de coeur pour le Huawei MateView 3.5 j'ai appris qu'il n'était plus qu'il n'était plus en vente il n'est plus fabriqué par Huawei mais il était très très chouette et Radmoud non non si j'achète un 49 pouces n'achète pas ce truc-là en plus un 49 pouces franchement après un 49 pouces ils en sont tous le plus connu c'est le Samsung G9 OLED et c'est ouf aux Etats-Unis là y'a eu des soldes sur le G9 OLED genre à 1100$ quoi 1000 ou 1100$ l'écran 49 pouces OLED 240Hz genre 1100$ l'écran je ne sais pas combien il est aujourd'hui celui-là 1600$ oui encore une fois là évidemment ça coûte très très cher pour un équivalent d'écran mais oh merci pour le raid d'AZ bienvenue tout le monde ah bah voilà vous arrivez je vous montre un vaisseau de l'espace bien sûr et en plus je vous montre un vaisseau enfin un moniteur qui peut afficher des vaisseaux et qui coûte moins cher que certains vaisseaux de Star Citizen comme quoi on fait des bonnes affaires chez moi salut Daz j'espère que ça s'est bien passé j'ai vu des petites notifications peut-être encore en train de doser ton jeu de rallye Neo Geo des enfers qui me casse le crâne et qui a l'air d'être très très cool j'espère que tu vas bien bref si le OLED G9 49 pouces LS49C G95 4 succène tomber autour des 1000-1100 balles parce que ça reste 1100 balles mais pour ce prix-là vous avez l'équivalent de deux écrans voire trois écrans vous économisez en termes de pieds de câblage de tout ce que vous voulez format trop chiant à stream dit Fratox non 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 pas du tout pas du tout pas du tout je vous rappelle encore une fois pour moi un écran 32 9e c'est pas un écran 32 9e pour moi un écran 32 9e c'est un écran 16 9e au milieu et deux écrans verticaux sur les côtés donc je enfin presque verticaux sur les côtés donc voilà 2560 par 1440 au milieu comme à 27 pouces et sur les côtés 1280 par 1440 et là vous avez un setup triple moniteur hyper intéressant avec encore une fois cette idée d'avoir des écrans sur les côtés qui sont un peu carrés pas verticaux mais quasiment verticaux et que j'aime beaucoup sur ce moniteur très chelou qui lui est un moniteur qui est littéralement qui est vertical parce qu'il est un tout petit peu plus haut qu'il est large mais un 32 un 32 9e pour moi c'est surtout 3 écrans sans avoir 3 écrans et moi comme j'aime pas avoir des bords d'écran des bras partout qui supportent les écrans des inclinaisons qui sont pas qui sont pas bien etc je préfère avoir un truc sans bord d'écran voilà un truc qui est plus clean mais que je divise en 3 voilà je me suis mal exprimé si j'achète cet écran c'est parce que je vais acheter un triple screen un setup de triple screen est-ce que j'ai la place pour mon bureau pour tout ça pour un écran comme ça un bureau normal un écran 49 pouces ça prend quasiment toute la largeur d'un bureau normal voilà pour vous donner une idée je vous montre encore les coulisses incroyables de mon plateau de setup qui est digne de MrMV et pour vous donner les coulisses j'ai peut-être rebranché d'ailleurs mon hop mon téléphone il reste pas tout là j'ai un pauvre écran 24 pouces tout petit avec un bureau Ikea de base voilà un écran 49 pouces prendrait globalement toute la largeur mais ça prendrait pas plus qu'un bureau standard après évidemment si j'achète un écran 49 pouces je vais pas acheter un écran 28 pouces vertical à côté ça c'est sûr et certain il roots mon setup ah oui oui les gens là écoutez je stream depuis ma chambre je suis en mode je suis en mode télétravail pour être à côté de ma petite donc je suis pas retourné chez Gozulting Gozulting j'ai volé un standing desk Ikea à Yamato et son standing desk il fait 180 de large sur 80 de profondeur là je suis sur du 120 de large 140 de large peut-être sur 60 de profondeur autant vous dire que je suis je suis à la route quoi donc voilà un écran comme ça je pense que ça peut être un écran qui fait le taf par rapport à multiscreen et effectivement au moment où tu fais du sim racing au moment où tu fais certains jeux spectaculaires tu peux te mettre en mode enveloppant mais vu que moi je suis plutôt du genre à jouer à des roguelites de type Dead Cells Rogue Legacy ou Astral Asane bientôt un écran comme ça c'est utile mais voilà on découpe là je vais essayer de vous montrer un truc un setup que je voulais un monitor triple screen ah j'essaie de vous montrer une image pour vous donner une idée de ce que je voudrais faire avec un écran 32 neuvième je voudrais le 3 moniteurs putain la plupart des gens ils font pas ce que je veux ah montrez moi voilà ça ressemblerait à ça en gros voilà vous voyez ici le système de cette personne là c'est ce que je veux sans le pied évidemment je voudrais que c'est un bras qui tienne vous voyez un 32 neuvième vous permet d'avoir un 27 pouces au milieu et sur les côtés deux écrans deux écrans carrés verticaux ça c'est top vous voyez ce que je veux dire et là on revient sur un truc classique parce que au milieu vous avez un 16 neuvième normal au milieu vous avez un 27 pouces 16 neuvième 1440p tout ce qu'il y a de plus classique donc vous pouvez complètement faire ça et donc moi pour streamer là dessus c'est le top puisque là je suis en train de galérer à streamer sur un seul écran ou alors j'aurais besoin de deux écrans mais là j'aurais littéralement mon écran principal avec mon contenu que je vous stream à gauche le chat à droite OBS et voilà est-ce que j'ai le lien de l'article je vous envoie le lien après j'ai piopi parce que je voulais juste une photo qui illustre le setup que je voudrais mettre en place et donc c'est ce setup que je veux mettre en place avec un écran ultra-wet c'est un triple screen sans bord voilà 2560x1440 et 1280x1440 de chaque côté est-ce qu'ils font des écrans de ce style non incurvé dans notre boîte à cookies non je pense pas et je pense que c'est très très bien que ce soit des écrans incurvés parce que sur des écrans très très larges c'est l'enfer d'aller chercher les coins de l'image honnêtement on va pas se mentir si ça c'était pas incurvé les coins de l'image là ce serait une galère de ouf à aller chercher en vrai sachant que globalement moi mon pc je suis seul devant et je partage pas mon passé avec d'autres personnes je préfère clairement à partir du 21 neuvième avoir un écran incurvé qu'un écran plat en 16 neuvième je peux complètement avoir un écran plat mais en 21 neuvième et encore plus en 39 neuvième je préfère avoir un écran incurvé c'est très très agréable ah je suis content qu'il y ait des gens qui commencent à se dire ok le setup est cool pas trop galas à configurer 3 bureaux sur un seul écran demande Pex Citron alors à la base si je ne m'abuse Samsung quand ils ont sorti le premier OLED G9 non le premier G9 non OLED donc le premier écran 32 pouces en 5120x1440 donc deux écrans 27 pouces côte à côte ils avaient un utilitaire dans le ils avaient un utilitaire qui était lié à l'écran qui te permettait de séparer ton écran et de le mettre comme tu voulais et après Windows avait l'impression d'avoir plusieurs écrans si je ne m'abuse Windows 11 a fait des gros progrès sur la gestion de la séparation des fenêtres en hardware qui fait que vraiment tes fenêtres elles vont venir se coller comme s'il y avait une séparation dans Windows 11 donc entre Samsung et Windows 11 j'imagine qu'on peut aujourd'hui avoir un setup qui est clean qui n'est pas une sorte de multi fenêtres très foireux où les fenêtres vont mal glisser j'y crois dans les tests que j'ai vu en tout cas l'utilitaire Samsung fonctionnait plus ou moins bien pour avoir ce setup par exemple en tant qu'illustrateur je ne peux pas l'incurver c'est pour ça des boîtes à coquilles ah oui alors si tu es illustrateur où tu bosses dans la photo et que tu fais notamment la correction de la correction de perspective etc. ou des trucs très spécifiques oui à ce moment là il ne faut pas prendre ultra wide il faut prendre un triple screen il faut que tu aies un écran plat devant toi d'une certaine taille d'autres écrans posés et encore une fois l'inclinaison les gens disent que c'est bizarre un truc incliné mais la plupart du temps quand vous avez un setup deux moniteurs ou trois moniteurs vous refaites l'inclinaison vous même vous mettez rarement les moniteurs à plat devant vous vous avez un moniteur qui est là puis l'autre il a un peu de travers le troisième il a un peu de travers donc vous recréez la courbure voilà quand c'est l'extérieur ce sera accessible j'aimerais trop avoir un écran 48 9ème dit Big Blow c'est quoi un 48 9ème c'est trois écrans côte à côte mon bureau est en demi hexagone avec trois écrans 30 pouces l'ol23 qui prend la parole dans le chat merci beaucoup qui dit bonjour à toutes et à tous je l'ai depuis peu cet écran c'est de la balle ça s'intègre super bien dans Windows 11 pour positionner tes fenêtres ben voilà moi c'est ça que je veux c'est ça que je veux mariole qui confirme que le 49 pouces c'est trop bien pour taffer j'ai outil qui me dit que Windows 11 effectivement gère bien ce système maintenant de de séparation virtuelle des écrans Bioshox nous parle de Display Fusion qui est une application j'imagine qui fait la chose pour voir à quel point ça complique l'histoire de refresh quand tu joues ou quoi default de lol oui alors là c'est un peu plus compliqué parce qu'effectivement t'as pas trois écrans et trois refreshettes séparées après c'est du refresh rate variable sur cet écran donc évidemment ça monte à 240 Hz mais il peut descendre plus bas bien sûr on parle de Power Toys bien sûr j'utilise Power Toys moi personnellement fold de lol qui dit perso je suis passé pour la première fois d'un 24 pouces à un 32 pouces incurvé mais ça m'a pas choqué du tout 32 pouces 16 9ème c'est agréable en incurvé Yashin San qui dit je pense quoi du LG 45 pouces ah oui c'est le 45 pouces ce 1440p Yashin San je l'ai vu sur le papier mais je le connais pas c'est un 29ème celui-là non ? est-ce que je prendrais un bras ou est-ce que je laisserais le pied si je prends le G9 ? alors ça c'est le gros problème aussi c'est que évidemment lorsque vous achetez un bras articulé moi je suis team bras articulé sur tous mes bureaux le problème c'est qu'un bras articulé pour tenir un écran 16 39ème ça coûte très cher le seul bras articulé que j'ai vu qui à l'époque pouvait tenir correctement un écran Samsung 32 9ème c'était Ergotron qui le faisait ça valait 350 balles le bras articulé donc j'étais là genre ok et c'est pas une question de poids parce que globalement le poids d'un 32 9ème est pas beaucoup plus lourd que deux écrans 16 9ème c'est la tête qui tient l'écran elle arrive pas à se maintenir droit elle tombe vers le bas quoi parce que là du coup l'écran avec la courbure et l'amplitude de l'écran c'est compliqué donc il faut un bras spécial j'espère que depuis ils ont trouvé de nouveaux bras mais je vous avoue qu'il y a deux ans quand j'ai regardé sérieusement sur Reddit les gens qui étaient passés en 32 9ème avaient dit qu'il n'y avait que le Ergotron qui faisait le job de manière 100% safe et ça coûtait la peau du cul donc c'était un peu c'était un peu compliqué merci pour les nouveaux followers aujourd'hui 73 nouveaux followers bienvenue à vous merci beaucoup donc Toubli qui nous dit je conseille le Ergotron je l'ai il est vraiment bien ouais mais ça coûte la peau des fesses pour éviter ça je me suis pris une fixation non ajustable dit Academy ouais alors l'idée vous savez que moi c'est que je veux toujours avoir un bureau un standing desk le standing desk de chez Corsair le truc de Mereb etc etc l'idée c'est qu'il faut que le truc soit fixé sur le bureau et pas sur un mur mais effectivement regardez peut-être que dans le chat des gens vont trouver autre chose mais j'ai pas trouvé autre chose que Ergotron qui est la marque la plus connue globalement de bras articulés voilà c'est le bras le HX avec pivot HD ça là ce truc là je peux vous dire je crois qu'il s'appelle Ergotron HX Heavy Duty je crois sur Amazon il est à 350 balles sur des murs il y a des bons trucs tu peux même approcher l'écran oui mais ça veut dire que tu bouges pas moi chez Gozulting notamment je pense que je peux pas être sûr que je vais pas bouger mon bureau d'un certain mur alors il est où voilà pivot HD blanc acheté en ligne il y a que des vendeurs canadiens mais je vous laisse aller chercher le prix de ce bras ultime qui peut tenir un écran du coup les doigts dans le nez vous voyez vous regardez la profondeur de l'écran avec la courbure de l'écran c'est costaud bon voilà on gagne de la place c'est top surtout quand on voit la taille du pied d'un écran 32 9ème donc c'est vraiment tip top mais ça coûte méga rush malheureusement je crois qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence il y a des gens qui ont dit j'ai testé cette marque No Name sur Amazon ça passe plus ou moins je vous avoue que je mettrai 1000 balles ou 1200 balles dans un écran 32 9ème je ne prendrai pas le risque de mettre un bras Tooblid qui dit je l'ai eu pour 200 euros l'année dernière avec des bons plans très très bien merci beaucoup à 200 euros ça devient intéressant mais je vous avoue que déjà si tu t'es saigné pour avoir un écran triple screen et que derrière tu refous 400 balles dans un bras je vous avoue que moi c'était au delà de mon portefeuille de ma passion d'avoir un beau bureau les LG 42 pouces du Dirty Story c'est trop grand les LG 42 pouces pour moi je trouve je préfère avoir un 49 pouces 32 9ème qu'un 42 pouces 16 9ème la verticalité est trop haute je ne pourrais pas aller au delà d'un 32 pouces je pense en 16 9ème en termes de hauteur Pepe Nécro qui dit on a ça au taf on est bien c'est quoi ton taf Pepe Nécro parce que si au-delà de ton taf tu as des moniteurs 39ème avec des bras articulés ton taf il est chouette ton taf il est très 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 chouette alors il est à 287 euros sur Amazon très bien vous voyez pour le prix de cet écran OLED je peux avoir peut-être l'ergot avec un écran 27 pouces non pas OLED ça te servait un des plus chers je ne sais pas ce qui serait le mieux encore une fois entre les deux 237 euros on suisse le bras fameuse fenêtre d'Overton dans le chat si vous avez l'immot Overton vous pouvez la spammer on est là genre 237 euros pour un bras d'écran bon plan Warzeo qui dit j'ai vu des gens avec un LG 42 pouces qui utilisent les louchettes pour n'afficher l'écran que sur une partie et donc les bords noirs voulu ont aussi besoin ouais ouais bon après c'est un peu gâché mais j'avoue que le rapport taille prix d'un LG 42C2 on le sait que c'est vraiment le meilleur rapport taille prix possible imaginable ouais ouais je sais que t'as eu des problèmes avec la Samsung d'un point de vue suivi d'écran et suivi de driver mais j'imagine qu'ils ont sorti pas mal de de nouveaux écrans non j'ai 45 pouces 21ème LG de chez LG c'est parfait dit parasitaire ouais j'ai hésité c'est juste qu'en fait la résolution est pas énorme je vous rappelle que le LG OLED 45 pouces c'est que du 1440p en vrai ah bah vous voyez j'avais été le checker donc c'est plus grand qu'un écran OLED 21 neuvième 34 pouces mais c'est la même résolution vous voyez ne change pas la résolution j'aurais bien voulu avoir un écran qui se fasse au moins du 1600p de haut mais effectivement apparemment il est vraiment très très chaud d'un point de vue d'immersion celui-là il est vraiment vraiment top parce que c'est plus haut qu'un 27 pouces c'est la résolution d'un 27 pouces donc ça reste joie pour les cartes graphiques parce que la résolution elle est pas si haute que ça et on s'en prend plein de la gueule donc c'est aussi un bon c'est un bon choix aussi après tu peux pas faire tu peux pas en faire ton seul moniteur d'écran quand t'es streamer je pense c'est trop petit pour un seul moniteur d'écran je pense qu'il t'en faut un deuxième pour mettre au BS ou un truc comme ça voilà donc effectivement c'est un choix intéressant mais j'hésite entre effectivement un 39ème et un grand 21 neuvième moi personnellement j'ai un là j'ai un 21 neuvième Asus 34 pouces et c'est un poil petit et Wallet qui dit que les 5 écrans Samsung ça galérait toujours ah là 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 Waco qui attend toujours un 21 neuvième 38 pouces 3840 par 1600 100 hertz plus je crois que ça n'existe pas malheureusement je crois que ça n'existe pas après maintenant des gens qui font des écrans 39ème ils en font tous parce que regardez si on va chez Asus ils ont aussi leurs écrans 32 neuvième un display plus de 35 pouces vous avez ici le 49 pouces ultra wide après voilà pareil 5101 par 2440 donc encore une fois c'est deux fois du 27 pouces est-ce que là-dessus Asus apporte des choses différentes en termes de refroidissement et tout est-ce que c'est une dalle LG ou une dalle Samsung je crois que c'est une dalle Samsung d'ailleurs costaud et ils ont tous ils ont tous encore une fois aujourd'hui ils partagent tous les dalles de chez LG les dalles de chez Samsung donc la plupart des gens aujourd'hui je vous rappelle proposent de l'OLED en 16 neuvième en 21 neuvième en 32 neuvième en 27 pouces en 32 pouces en 34 pouces en 38 pouces en 49 pouces et en 57 pouces est-ce que ça existe un ultra-wide dans 4K oui Pokitos justement c'est Samsung qui avait annoncé son 57 pouces double 4K mais je crois qu'il n'était pas OLED alors Samsung 57 pouces c'était celui-là le G9 57 et celui-là c'est du 7680 par 2160 donc là tu as deux écrans 4K côte à côte mais il n'est pas OLED si je ne m'abuse non il n'est pas OLED mais alors là ce truc-là mais c'est quoi là je voudrais bien voir la taille je ne l'avais pas vu à l'IFA je crois que c'était les collègues des NUM qui l'avaient vu au CES de Las Vegas ça doit être complètement débile en termes de taille je n'ose même pas imaginer le bestiau la carte graphique pour jouer encore une fois c'est pareil je pense que vous achetez un écran comme ça c'est parce que vous allez séparer votre écran en 3 et vous n'avez pas essayé de jouer en 7680 par 2160 à moins que vous jouiez un petit jeu indé mais des petits jeux indé en 399 mais il n'y en a pas beaucoup donc derrière des jeux il ne reste que des Space Sim et des Racing Sim et ça c'est très gourmand donc j'imagine que sur ces écrans-là honnêtement les PC les cartes graphiques ne sont pas prêtes pour faire tourner correctement ces écrans qui sont en 240Hz avec double 4K mais j'imagine que c'est plutôt encore une fois pour faire du triple monitor et pour vous dire à ce moment-là attention on fait les calculs ensemble que vous avez un écran au milieu qui fait 3840 par 2160 et vous avez deux écrans sur les côtés qui font 1400 non 1600 non 1920 1920 par 2160 c'est ça le truc donc au milieu vous avez un écran 4K 3840 par 2160 et sur les côtés vous avez deux écrans 1900 par 2160 c'est compliqué d'être riche il faut calculer tout heureusement qu'on compte pas son argent quand on est riche parce que sinon ça fait beaucoup trop de calculs à tous les étages il faut quand même afficher les pixels bah oui mais il y a des gens qui font bien du triple monitor en 27 pouces bon écoutez je sais pas donc voilà pour les gens qui cherchent Samsung a effectivement un écran 57 pouces avec l'équivalent de deux moniteurs 4K côte à côte ça existe c'est n'importe un whack on va pas se mentir c'est la classe je pense tu mets ça tu mets juste ça sur ton stand sur ton stand de boulot de stream rien d'autre t'es très très bien pour faire de la bureautique c'est pas mal après pour du jeu vidéo ça existe c'est toujours pareil c'est Samsung ils peuvent le faire ils l'ont fait mais on va pas se mentir je m'intéresse plus à des écrans plus petits enfin plus petits je suis en train de regarder un écran 49 pouces quand même donc c'est pas comme si voilà je m'intéresse déjà ça serait pas mal pour le montage vidéo c'est top de ouf du USB je pense que c'est même excessif je pense qu'à un moment il y a le fameux moment où déjà tu commences à tourner vraiment la tête pour aller voir des trucs de HUD ou de menu comme ça je pense que sur un 57 pouces bon après il y a des gens qui ont bien du triple moniteur 4K ou des setups avec des Mac avec 5 écrans accrochés donc bon on est plus là c'est après on est plus là c'est après je vais je vais surveiller les deals Black Friday effectivement sur ce type d'écran sur un un 49 pouces de certaines marques et je vais quand même garder un oeuf sur le petit Ergo Dual Hub de chez LG parce que je le trouve très chouette et que j'adore la philosophie derrière et que malheureusement ce genre d'écran que je trouve très très pertinent sont malheureusement beaucoup trop rares mais ça pour travailler ou pour streamer c'est vraiment tip top ça donc ça peut aussi être le setup à la fin un écran 16 9ème plus ça un très bon écran 16 9ème et ça en écran secondaire merci Bokitos pour ton sub merci beaucoup à toi Rode tout tout partenaire plus bien sûr les gens je vous rappelle on y croit très fort est-ce que j'ai des bonnes références pour un écran 4K 16 9ème à Canomera il y en a énormément la question c'est plutôt de savoir est-ce qu'on attend pour avoir les écrans OLED 4K en 2024 ou est-ce qu'on achète aujourd'hui des écrans 4K 16 9ème il y en a énormément il faudrait ce format dans l'autre sens nous dit Epsilon 3 à mon avis vu le bras ça rotationne ça à mon avis ça rotationne vous savez quoi je vais contacter LG et je vais leur demander à leur emprunter cet écran s'ils l'ont en prêt et je vous le filmerai et je vous montrerai ce que ça donne mais très clean franchement très très clean avec le petit bras intégré tout ça franchement très clean j'aime beaucoup les styles de bras ils ne vendent pas à part demandez locaux je crois que le bras il est vraiment fait pour cet écran et donc il y a des gens qui disent ouais c'est compliqué parce que c'est trop haut non mais l'idée c'est que tu peux le baisser vous voyez là c'est en version normale mais avec le bras tu peux le mettre à bas moi le but du jeu c'est que vous voyez mon setup chez Gozulting mes écrans verticaux ils touchent le bureau vraiment donc j'ai mon écran 21 9ème qui est là et j'ai mes 2 24 pouces et ils touchent le bureau donc en fait ils ne sont pas hauts en fait ils sont un peu plus haut et beaucoup plus bas surtout en fait donc l'idée c'est que sur cet écran là en fait ils soient plutôt moins à ras du bureau en fait comme ça la partie haute elle n'est pas trop trop haute c'est propre franchement regardez moi comme c'est propre après pur bureautique 60 Hz il n'a pas d'espect de ouf non plus voilà voir le film complet alors allez on va regarder la vidéo youtube parce que je vous l'ai montré à l'époque attendez je voudrais juste virer le son je peux pas virer le son il s'appelle du hub il va finir en dualipa c'est la journée dualipa hyperveld après dualipo voilà le petit pied évidemment qui permet de le rotation dans tous les sens vous pouvez voir vous pouvez coder comme un professionnel vous pouvez même avoir le bonnet du hipster offert je suis sûr pour black friday mais plus sérieusement donc 16-18ème donc vous voyez c'est quasi carré mais légèrement vertical et vous le voyez ici deux écrans 27 pouces l'un sur l'autre et moi je le mettrais sur le côté personnellement il s'est changé il s'est transformé en hipster qui ne bosse pas ah si en hipster qui bosse de chez lui est-ce qu'on va voir si on peut le tourner à 90 degrés ou pas pour en faire un écran légèrement horizontal encore une fois si vous faites du color grading sur DaVinci Resolve je vous conseille peut-être d'avoir un écran qui est mieux calibré que cet écran mais bon après c'est pour l'exemple on ne va pas faire la mauvaise foi on va soutenir LG dans leur effort de faire des écrans originaux regardez on pourrait dire bonjour Instagram à droite comme ça ce serait génial oh là là on voit là par exemple ce qu'elle fait moi ce n'est pas du tout ce que je ferais je trouve ça beaucoup trop haut moi je le descendrais beaucoup plus bas je fais en sorte que cet écran là soit plus à ma hauteur et que cet écran là soit mon écran secondaire là j'ai l'impression que c'est personne ne se tient comme elle personne ne se tient comme elle je le mettrai plus bas avec le bras moi personnellement arrêtez de me trigger avec mes points de fenêtre et des enceintes intégrées ok ça c'est très bien pour la visioconférence vous pouvez évidemment faire de la 3D que sur des objets verticaux sinon c'est interdit bien sûr montrons-moi montrons-moi comment le pied il bouge là il n'y a pas d'autre truc là il me trigger ces gens irréels qui font le genre qui bossent alors qu'il n'y a rien rien qui fait réel oui oui on s'en fout là la suite oh là là ça bosse toute sa life Epsilon qui dit c'est Fancy Zone moi j'utilise Fancy Zone de Power Toys sur mon PC de stream personnellement pour créer mes zones ça marche pas mal là j'ai tout abandonné parce que je suis chez moi mais au bureau je suis avec le 21 neuvième les 2 16 neuvième et j'ai Fancy Zone Folder Lock il serait pas mieux d'un écran plus grand mais plus éloigné quand on bosse comme ça c'est la question c'est que justement il y a des gens qui ont décidé de passer directement au LG 42C2 le plus éloigné possible d'eux histoire d'acheter un écran 4K OLED 16 neuvième regardez voilà oh là là mais regardez-moi l'articulation de ce bras c'est incroyable non non le petit bras il fait le job le petit bras c'est le c'est le c'est lui qui carrie le game c'est la langue de Pixar mais effectivement il montre pas la rotation de l'écran je pensais qu'il montrait une rotation d'écran mais ah si ah bah voilà vous l'avez vu la rotation d'écran vous l'avez vu je l'ai vu j'ai pas rêvé je suis pas complotiste il y a une rotation d'écran dont vous pouvez avoir un écran 2880 de l'âge sur 1800 bref vous pouvez avoir un écran légèrement horizontal si vous voulez oui ça m'aurait étonné qu'on puisse pas rotationner l'écran j'aurais été très déçu quand même rotation 80 que d'un côté nous dit-on ok ce qui donnerait une résolution 2 ah c'est bien il y a du commutateur KVM intégré ah là on commence à parler avec des gens aussi pareil pour avoir deux machines sur un seul moniteur et tout le petit commutateur KVM intégré bien 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 un click mount se faire joint en C blablabla donc effectivement on aura un moniteur en 2880 par 2560 décisions 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 comment je vais régler mon bureau de streamer est ce que je pars sur de l'ultra wide ou est ce que je pars sur un écran chelou avec du wide du moyen wide c'est pas comment on dit du moyen wide tout cela est tentant tout ça c'est l'argent aussi du mid-wide tout cela est tentant je sais pas bon j'aime honnêtement peut-être que black friday va guider mon choix un studio display pour poster je sais pas si tu as pensé du wild elle non je trouve le studio display d'apple complètement over beaucoup trop cher pour ce que c'est quoi autant le pro display je comprends son intérêt par rapport à la confiance autant le studio display d'apple alors oui c'est un écran 5 pardon c'est un écran 5k n'a pas de résolution c'est bien mais vu ses specs et son prix je suis là genre je rappelle aussi qu'à l'intérêt ils ont littéralement mis un iphone il manque que de la mémoire pour avoir un iphone intégré mais à 1750 je peux acheter tellement de belles choses que ça à 1750 balles je peux acheter un 32 9e et un écran vertical côte à côte donc il est joli un mais 600 nits 60 hertz bon voilà honnêtement c'est samsung qui a lancé un alors oui on paye aussi parce qu'effectivement il ya la caméra d'un iphone dedans et tout mais moi je m'en bats les steaks personnellement il ya samsung qui a lancé le concurrent du studio display qu'il est tellement aussi un écran 32 pouces 5k mais il est beau il est bien calibré dit wild elle sûrement mais effectivement c'est pas c'est pas bon métier j'ai pas besoin d'avoir un écran qui est parfaitement calibré je préfère un écran qui est bien pour le gaming par exemple et ben ça pour le gaming évidemment c'est pas epsilon qui dit pour info le 28 pouces 3,5 est aussi haut que mon 32 pouces 16,9 viennent ah merci epsilon donc c'est pas si haut que ça fais voir le samsung alors tu tapes samsung studio display littéralement et voilà le view finiti s9 voilà alors view finiti s9 et tu vois l'espect du view finiti s9 et aussi le prix un il n'est pas donné mais il est vendu vraiment comme le concurrent c'est à dire que vraiment moniteur 5k la même dalle 60 hertz la webcam intégré le pied genre apple il vraiment il a été vendu comme le un clown du studio display made in samsung derrière il est vendu plus de mille balles je crois il est beau siens mon frère a l'auré il aurait voulu dépenser de l'argent dans un écran parce qu'il veut acheter un écran qui était beau comme un écran de mac qui m'avait dit je pense que samsung est intéressant c'est juste que le prix complètement débile mais vraiment je crois sur les fonctionnalités la dalle le machin vraiment ils ont dit on va cloner le studio display voilà mais je me suis dit bah au moins soit moins cher que celui de display bon il a été lancé à 1600 balles je crois donc non franchement si je dois mettre de l'argent dans un écran autant d'argent dans un écran c'est pas ça que j'achète quoi mais regardez comment samsung j'en avais rigolé 25 fois chaque fois qu'on voit le truc mais voyez comment samsung le vend quoi samsung le vend même pas avec ses produits à côté c'est pas comme si samsung voulait te vendre ses produits à côté c'est que le stylet c'est complètement un apple pencil like l'ordinateur portable qui dit pas son nom bah c'est évidemment macbook avec un avec un strip oled au dessus le casque c'est un airpod pro max vraiment samsung ils ont honte de rien quoi ils ont honte de rien mais bon ça va ils savent à qui s'adresse mais je sais pas pourquoi ils vendent un clone de produits apple au prix d'un produit apple si les gens veulent acheter un produit genre apple et ben oui ils payent un autre marque moins cher vous achètent le produit apple tu vois multiplié possible avec apple airplay incroyable vraiment vendu vraiment vendu comme le l'écran no name de le sud du display no name quoi non mais l'arrière ils ont tout copié ils ont tout copié ah non ça c'est sûr qu'en plus c'est qu'évidemment il ya tyson intégré pour vous regarder la télé mais ça personnellement on s'en fout le fameuse au game pass avec une playstation après c'est techniquement possible c'est vrai avec le game passe pc le bon mal droit qui dit je suis pas d'accord avec toi les produits apple baissent jamais le prix les produits samsung tout le temps oui bien sûr bah là il est déjà en solde hein regardez il est censé avoir été lancé à 1600 francs suisse il est à 1100 francs suisse donc bien sûr qu'il a baissé les produits samsung faut jamais les acheter day one jamais acheter un produit samsung day one il ya toujours une odr ou une promo qui traîne au bout de quinze jours donc voilà allez je lance un petit je lance un petit sondage quand même on va lancer un petit sondage c'est important je vois qu'on a été encore très nombreux aujourd'hui ça fait très plaisir merci beaucoup on approche des 24 500 followers let's go let's go alors le sondage du jour quel set up écran si on devait vous en offrir un ok voilà je vous le mets alors euh 39ème juste un 39ème euh 16 neuvième x 2 je pourrais pas mettre tous les choix les gens je suis désolé euh 21 neuvième plus 9 16ème à la verticale euh 16 neuvième plus le lg chelou vous avez comprendre je mets lg chelou quoi euh ou enfin à la fin allez on va mettre le triple 27 pouces allez le triple 27 pouces bien sûr le triple 27 allez hop j'ai lancé le sondage dans le chat dites moi qu'elle set up moi j'hésite en enfin la partie sur moi qui voudrait un truc qui soit euh performant productif et beau me dit juste un 32 neuvième un 32 neuvième qui prend toute la largeur de mon bureau qui prend toute ma vision nickel un bras un câble voilà la partie euh plus flexible de ma part me dit hum c'est compliqué d'alimenter un 32 neuvième euh full balle peut-être que c'est mieux d'avoir un 29ème et un écran vertical voilà je sais pas j'hésite je vous laisse voter dans le chat et on a même pas été voir ensuite Iyama MSI Acer Lenovo qui font tous aussi des écrans dans tous les sens T'oublie qu'il dit je suis en 32 neuvième avec un 27 pouces au dessus moi actuellement je suis en 29ème avec du vertical sur les côtés c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout mais j'aimerais me débarrasser d'un écran pour faire de la place de mon bureau et pour faire de la place de mon attention mais d'un point de vue euh fonctionnement ça fonctionne bien j'avais aussi vu des setups de euh euh d'écran 32 neuvième incliné vers le haut euh je vais essayer de retrouver l'image mais j'ai trouvé ça intéressant en termes de setup ouais déjà ce petit écran qui était très drôle voilà euh et alors on va aller voir le vote dans quelques instants le A vous êtes le 39ème en majorité euh 37% quand même à voter pour le 39ème suivi du 29 21 neuvième plus un écran vertical suivi de 2 16 neuvième suivi de 16 neuvième avec le LG Chelou suivi du triple 27 et bien je pensais que le 16 neuvième avec le LG Chelou finirait le dernier et c'est le triple 27 qui termine dernier comme quoi à peu près le triple 27 il est très violent donc effectivement on commence à voir des images un peu comme ça aussi d'écran 39ème avec un écran par-dessus l'écran 39ème un peu dans ce genre là voilà là euh faut le vouloir faut le vouloir faut le vouloir euh évidemment avec une une photo de la Vierge Marie c'est quoi la photo ici là c'est quoi ce truc là c'est quoi le truc en bas à droite là regardez le dernier écran là l'écran le plus important évidemment c'est celui-là je sais pas ce que c'est quand même euh mais si vous allez sur le ready de Battle Station y'a des gens débiles qui arrivent avec des trucs 5 écrans et vraiment c'est en mode en fait à la fin je n'ai fait que cumuler des écrans et euh et vraiment y'a des y'a des y'a des setups qui font plus aucun sens on va pas se mentir euh non non j'essaie de vous montrer un setup de gens qui commencent à avoir un 39ème plus bas qu'eux et il est incliné comme ça en fait c'est un peu ouf comme setup euh je vais essayer de vous le trouver j'arrive pas à trouver euh plus bas que prévu je sais pas comment vous dire un peu à ras c'est un peu comme s'il était à ras du à ras du moniteur et qu'il vraiment était plus bas que vous j'avais vu quelque part j'ai pas arrivé à le retrouver un vidéoprojecteur non un vidéoprojecteur c'est trop galère pour plein de raisons bon en tout cas je suis pas client bon je suis déçu j'arrive pas à le trouver euh vous voyez y'a des setups ici je suis encore sur le reddit avec le subreddit ultra master race ultra wide master race évidemment donc vous avez ce genre de setup effectivement vous avez l'écran 30 de 9ème accroché au mur donc qui flotte au dessus c'est magnifique et par dessus j'imagine un 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 27 pouces 16 neuvième au dessus bon je savais pas que holonite était compatible 39ème c'est incroyable oh la gueule c'est incroyable et effectivement Epsilon il y a ce type d'écran là de plus en plus ce qu'on voit c'est des sortes de petits écrans bandeau que des gens commencent à mettre en dessous de leur moniteur pour faire un dual monitor mais compact et vous avez des tout petits écrans comme ça 4k 39ème et tout petit que vous mettez en dessous voilà ça peut être assez drôle aussi et puis après il y a des gens aussi comme moi qui de plus en plus mettent moi j'ai ma tablette android là en ce moment je la mets en dessous du moniteur là incliné avec un support et elle me sert d'écran de contrôle pour faire notamment normalement au discord et le chat twitch je la mets en dessous là ça marche pas mal aussi mais ça ça coûte cher j'en ai vu des moins chers que ça qui permet d'avoir des tout petits écrans compacts comme ça en 39ème compact parce que je l'avais vu il est tout petit tout petit tout petit tout petit ah bah Asus ProArt regardez ça voilà c'est cool ça aussi en 14 pouces 32 neuvième et qui se permet de se poser en dessous comme ça donc j'ai vu des gens qui utilisaient ce truc là pour le mettre sous leur écran donc 1920 de large sur 550 c'est pas une résolution de ouf ça monte à 120 hertz c'est la folie et vous savez que Asus fait aussi leur fameux ordinateur portable avec un dual screen et ça c'est pas con en deuxième moniteur que tu mets en dessous merci Finouls pour le sub merci beaucoup à toi j'ai acheté un petit écran tactile pour un Raspberry j'utilise comme ça après je trouve que quand vous commencez à acheter des écrans de niche avec des formfactors chelous etc qui coûtent plutôt cher à ce moment là honnêtement achetez vous une tablette Android vous achetez une tablette Android qui vous permet de mettre je sais pas moi Spotify des réseaux sociaux YouTube pendant que vous bossez devant vous et vous avez même maintenant avec Windows 11 et des systèmes qui vous permettent d'utiliser votre tablette Android comme écran externe en USB si je ne m'abuse et ça coûte beaucoup moins cher et puis après c'est quand même un écran vous pouvez utiliser pour faire autre chose quand vous avez besoin d'avoir un écran comment dire un écran indépendant donc au niveau quand vous commencez à rentrer dans le game des petits écrans inclinés à mettre sous votre moniteur principal pour un usage secondaire honnêtement je pense que la piste des tablettes Android notamment c'était Lenovo les premiers à avoir fait des tablettes Android avec des entrées HDMI autant partir sur une tablette Android ou un iPad Alex W77 qui dit effectivement iPad et Continuity c'est nickel tout à fait l'iPad devient un écran secondaire de votre Mac et vous le posez ça marche ça marche bien et honnêtement c'est plus pratique qu'un écran dédié puisque ça sert d'écran seul de la même manière Asus a longtemps vendu des écrans 16 neuvième transportables pour faire des deuxièmes écrans sur vos moniteurs aujourd'hui franchement achetez une grande tablette 12-13 pouces Android et qui pourra faire le job du moniteur secondaire en plus est-ce que c'est compatible Windows 10 ce système demande Edenight je ne sais plus Windows 11 je suis sûr que ça le fait Samsung ils ont un système personnel qui permet de le faire entre les Galaxy Book et les Galaxy Tab mais je crois qu'il y a des logiciels maintenant qui permettent de transformer n'importe quelle tablette Android en écran secondaire Wi-Fi ou filaire parce que je pense que Continuity marche en Wi-Fi en filaire chez Apple et je crois que sur l'équivalent Windows Android il y a des systèmes qui permettent de mettre ton écran à côté et encore une fois comme ce n'est qu'un écran secondaire tu n'as pas besoin d'avoir un lag input de malade tu t'en fous parce que de suite tu as Spotify et Discord et le chat Twitch et en fait à la fin c'est mieux d'acheter ça j'aime des vitri qu'il y a un iPad c'est 600 balles ouais mais non mais achète pas un iPad si tu as un PC tu achètes une tablette Android une tablette Android une grande tablette Android c'est peut-être je ne sais pas imagine une S7 Plus il y a 2-3 ans chez Samsung que tu dois trouver autour de 400 balles peut-être 350-400 balles peut-être un peu moins et ça fait tablette déjà je vous rappelle que là je suis en train de streamer dans mon PC en wifi depuis un téléphone Android donc je pense que l'inverse n'est pas compliqué et l'intérêt aussi c'est que pour des gens qui ont des setups compliqués imaginons que vous ayez un énorme écran avec une grosse résolution et bien ça vous fera toujours un moniteur moins à gérer par rapport à si vous voulez acheter un écran 32 neuvième 240 Hz tout va tourner en 240 Hz là vous pouvez aussi avoir un écran qui est juste en 60 Hz pour faire tourner Spotify le chat Twitch et qui ne consomme pas l'énergie de votre PC Hello est-ce que c'est un nom les petits écrans dont je parlais devant de Fraxon il y a plusieurs modèles que vous pouvez trouver essayez dans Google de taper écran portatif notamment ou mini mini monitor et il y a de plus en plus de trucs un peu comme ça qui existent ou de je ne sais plus ce que c'était l'autre je ne sais plus où l'était le truc de Clubic il était là non il n'était pas là il n'était pas là il était là voilà vous pouvez trouver des moniteurs avec des setups un peu chelous comme ça mais effectivement Fraxon je n'ai pas les références exactes voilà mais vraiment à partir de ce niveau là acheter une tablette acheter une tablette que vous allez niquer en deuxième moniteur là dessus parce que voyez ici le Asus là il est vendu à 540 balles pour ce prix là vous avez comme une bête de tablette Android même si peut-être que l'écran sera un peu différent mais très niche ici très très niche est-ce que ça peut aussi faire outil de stream deck en software des murmures ouais tout à fait tout à fait tu peux en faire un stream deck un stream deck un peu différent il y a du OLED 13 pouces pour 140 euros nous dit Venn je veux bien que tu envoies la référence dans le chat 6 dans le chat qui dit mon double screen est une tablette Android et ça marche nickel Redpunk il dit chercher Cyberdex sur Thingiverse allez on va finir là dessus hop 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 effectivement vous avez ces fameux écrans ultra wide compact un peu 39e quoi ou un peu Nokia Communicator pour ceux qui ont suivi les streams les derniers streams c'est trop mignon ça regardez moi la mignonance de ce truc là je craque c'est trop mignon c'est trop mignon c'est trop mignon alors Interheal écran portable 13,3 pouces sur Amazon merci Venni 580 ben voilà je craque c'est trop choupine j'adore ça j'ai envie j'ai envie de me refaire oh là là on va rouvrir des pages avec les psions les Nokia Communicator et les machins comme ça et tout regardez moi cet écran là il est incroyable il est même pas en 39e cet écran il est en quoi il est en 329e c'est qu'est-ce qui c'est Redpunk je vais peut-être le faire celui-ci ah ben il est il est magnifique celui-là oh là là parce que j'ai déjà un vieux clavier 65% de chez Corsair ouais là il faut avoir les petits les petits dockies ou les petits poker les micro claviers mécaniques pour foutre l'écran par dessus c'est joli à plus tard Magaki à plus tard faire sur le problème de trouver le setup parfait pour travailler et jouer et streamer etc etc voilà compliqué compliqué si ça vous a permis de trouver des références ou des inspirations j'ai envie de dire pour 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 vos setups globalement toujours cool toujours cool moi je vais la rêve de l'hippopotame l'hippopo popopopop oh du alipo j'ai la chenille aussi j'ai une chenille qui fait toute la largeur de mon canapé parce que maintenant évidemment comme tous les jeunes parents la déco de mon salon c'est un parc d'attractions alors que la petite n'a même pas encore l'âge de jouer c'est quoi déjà la référence de ces jouets allez je vais faire un dernier lien affilé pour gagner de l'argent bien sûr c'est quoi je crois que c'est une marque de jouets des huitsters et je vous jure il n'y a pas l'étiquette de la marque vous ne pouvez pas taper du alipo dans google parce qu'évidemment ce n'est pas le nom officiel du truc ah j'ai une longue oxybule oxybule on termine avec un vrai gadget utile plutôt que des fucking moniteurs de 3 mètres de long oxybule en tout cas c'est bien ah par hokaïdi hokaïdi ce n'est pas une marque de boutique pour enfants peut-être mon bébé chaussures puriculture je ne sais pas je suis perdu ça y est il ne faut pas qu'on se perde cadeau pour bébé guide d'éveil les nouveautés je vais vouloir tout acheter attendez chambre d'enfant non 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 peluche vas-y va peluche je ne me casse pas les couilles oxybule c'est un magasin de jouets sur l'étiquette il y a marqué oxybule oh regarde moi cette petite pouette avec une casquette je vais arrêter parce que je vais faire un à chaque ligne c'est quoi ça c'est un petit lion ça ma fille elle est lionne ce petit dragon ma meuf a acheté un dragon équivalent oh la la incroyable on se perd oh le petit dain je craque je craque je sais pas oxybule c'est la fnac toi t'es pas tombé dans les peluches jellycat dit nortimousse mais j'ai 34 onglets sur les peluches jellymouth quoi je veux acheter le jellycat je veux acheter la petite baleine qui est trop mignonne je veux acheter l'œuf au plat qui est trop mignon évidemment jellycat bon les gens non mais c'est trop mignon jellycat regardez moi ce petit chocolat chou avec la chantilly dessus là t'es une petite baleine je sais pas où est la petite baleine on se perd on se perd oxybule peluche je vais retrouver dualipo dualipo il est où dualipo c'est pas bon il est où l'hippopotame là putain est-ce qu'on peut taper hippopotame vraiment bordel il y est pas ah dualipo il s'appelle Axel c'est Axel hypoxibule putain Axel hypoxibule incroyable il s'appelle Axel Axel hypoxibule c'est lui regardez moi le mignon là on peut tirer sur l'herbe trop mignon magnifique black friday bien sûr mesdames et messieurs arrêtez d'acheter des barrettes de RAM et des SSD arrêtez d'acheter des jouets en sol sur Steam là ça suffit achetez des peluches 19 balles au lieu de 27 c'est absolument incroyable je dis je dis bravo on dit bravo ou pas moi j'aurais dit on dit bravo allez hop on avance parce que du coup je vais m'occuper de ma petite ride non petit jo ne me lance pas sur les les screenbars et tout j'arrête allez on enchaîne on va aller raid Lydia tout de suite vous la connaissez évidemment une femme de goût une lootuse évidemment de goût bien sûr elle est en train de jouer en plus à Undertale qui est un jeu avec une communauté absolument pas toxique non je déconne un jeu culte j'ai pas eu le courage moi de me lancer dans la Undertale j'ai lancé plusieurs fois j'ai pas réussi mais on va raid Lydia je vous rappelle que si tout va bien on fera un petit stream coop avec Lydia j'espère bientôt encore une fois c'était un plaisir de streamer avec vous aujourd'hui on a évidemment largement débordé du cadre du stream j'aurais dû finir il y a une heure mais bon il y a une heure on a commencé à parler de moniteur qu'est-ce que vous voulez que je vous dise voilà j'espère que vous aurez apprécié les véhicules foireux que je vous ai montré aujourd'hui donc je vous rappelle des 4x4 foireux des trottinettes foireuses un scooter pas si foireux que ça on aura aussi parlé évidemment jeux vidéo beaucoup de jeux vidéo on n'aura pas parlé d'Open AI mais je vous avoue j'étais un peu fatigué bon juste pour vous dire qu'Open AI c'est pas encore terminé donc on en reparlera demain on parlera aussi demain de trailers dont Madame Web notamment sur lequel Weddell a travaillé et donc voilà toujours un gros plaisir je vous rappelle les replays sont dispo sur la chaîne Twitch pour les gens qui ont loupé ou qui n'ont pas tout vu ou sur ma chaîne YouTube sur lesquelles je dépose les replays le jour même allez les voir mettez des commentaires des petits likes même si ça fait 200 vues ça me fait toujours plaisir merci pour les subs merci pour les follows merci pour être là demain midi évidemment on se retrouve en rendez-vous et en attendant je vous laisse avec Lydia merci beaucoup des gros bisous à ceux et à celles qui sont les habitués aux gens qui viennent d'Instagram aux raids de Ken aux raids des numériques et tout et tout ciao à demain qu'est-ce que c'est que ça là ? je crois que je vais pouvoir avoir accès au... voilà il faut sauter quand il va de l'autre côté je vais vous laisser